Fils du roi, fut chef de la maison, du roi, jugeant le peuple du pays. Et le reste des actes d'Azaria, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Et Azaria s'endormit avec ses pères, et on l'enterra auprès de ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zachari, fils de Jéroboam, commença de régner sur Israël à Samarie, il régna, six mois. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon ce que ses pères avaient fait, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Et Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, et le frappa devant le peuple, et le fit mourir, et il régna à sa place. Et le reste des actes de Zachari, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. C'est là la parole de l'Éternel qu'il avait adressée à Jéhu, disant, Tes fils seront assis sur le trône d'Israël, jusqu'à la quatrième génération. Et il en fut ainsi. Shalom, fils de Jabesh, commença de régner la trente-neuvième année d'Ozia, roi de Juda, et il régna un mois entier à Samarie. Et Menahem, fils de Gadi, monta de Tirzah, et entra dans Samarie, et frappa Shalom, fils de Jabesh, à Samarie, et le fit mourir, et régna à sa place. Et le reste des actes de Shalom, et la conspiration qu'il fit, voici, cela est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifussac, et tout ce qui y était, et son territoire, depuis Tirzah, parce qu'on, lui, avait pas ouvert, et il la frappa, et y fendit le ventre à toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, commença de régner sur Israël, il régna, disant à Samarie. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Tous ces jours, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint contre le pays, et Menahem donna à Pul les mille talents d'argent, pour que sa main fût avec lui pour affermir le royaume dans sa main. Et Menahem leva l'argent sur Israël, sur tous ceux qui avaient de la fortune, pour le donner au roi d'Assyrie, de chacun cinquante cycles d'argent. Et le roi d'Assyrie s'en retourna, et ne resta pas là dans le pays. Et le reste des actes de Menahem, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Et Menahem s'endormit avec ses pères, et Pchaquia, son fils, régna à sa place. Dassur, comparé Genèse 10h11. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pchaquia, fils de Menahem, commença de régner sur Israël à Samarie, il régna, deux ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebate, par lesquels il avait fait pécher Israël. Et Pchaqu, fils de Remalia, son capitaine, conspira contre lui, et le frappa à Samarie dans la forteresse de la maison du roi, ainsi qu'Argo Béarié, et, il avait, avec lui cinquante hommes des fils des Galadites, et il le mit à mort, et régna à sa place. Et le reste des actes de Pchaquia, et tout ce qu'il fit, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Pchaqu, fils de Remalia, commença de régner sur Israël à Samarie, il régna, vingt ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebate, par lesquels il avait fait pécher Israël. Au jour de Pchaquia, roi d'Israël, Tiglath-Pilesé, roi d'Assyrie, vint, et pris Ijon, et Abel-Beth-Maca, et Janoc, et Kédéj, et Hadzor, et Gala, et la Galilée, tout le pays de Neftali, et en transporta, les habitants, en Assyrie. Et Osée, fils d'Ela, fit une conspiration contre Pchaqu, fils de Remalia, et le frappa, et le mit à mort, et il régna à sa place, la vingtième année de Jotam, fils d'Osia. Et le reste des actes de Pchaqu, et tout ce qu'il fit, voici, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pchaqu, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam. Fils d'Osia, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna seize ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jerusha, fille de Tzadok. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il fit selon tout ce qu'avait fait Osia, son père, seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Ce fut lui qui bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Et le reste des actes de Jotam, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? En ces jours-là, l'Éternel commença d'envoyer contre Juda-Rétsin, roi de Syrie, et Pécaque, fils de Romalia. Et Jotam s'endormit avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Achaz, son fils, régna à sa place. Chapitre 16 La dix-septième année de Pécaque, fils de Romalia, Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, commença de régner. Achaz était âgé de vingt ans lorsqu'il commença de régner, et il régna seize ans à Jérusalem. Et il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme, avait fait, David, son père, mais il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il sacrifiait et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux, et sur les collines, et sous tout arbre vert. Alors Retzin, roi de Syrie, et Pécaque, fils de Romalia, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour lui faire la guerre, et ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. En ce temps-là Retzin, roi de Syrie, recouvra Élate pour la Syrie, et il expulsa d'Élate les Juifs, et les Syriens entrèrent à Élate, et ils y ont habité jusqu'à ce jour. Et Achaz envoya des messagers à Tiglath-Pilesé, roi d'Assyrie, disant, Je suis ton serviteur et ton fils, monte, et sauve-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Achaz prit l'argent et l'or, ce qui s'en trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie l'écouta, et le roi d'Assyrie monta à Dama, et l'apprit, et en transporta, les habitants, à Kir, et fit mourir Retzin. Et le roi Achaz s'en alla à la rencontre de Tiglath-Pilesé, roi d'Assyrie, à Dama, et il vit l'autel qui était à Dama, et le roi Achaz envoya à Uri, le sacrificateur, la forme de l'autel et son modèle, selon toute sa façon. Et Uri, le sacrificateur, bâtit l'autel selon tout ce que le roi Achaz avait envoyé de Dama, Uri, le sacrificateur, le fit ainsi, en attendant que le roi Achaz revînt de Dama. Et le roi revînt de Dama, et le roi vit l'autel, et le roi s'approcha de l'autel, et y offrit. Et il fit fumer sur l'autel son holocauste et son offrande de gâteaux, et versa sa libation, et fit aspersion du sang de ses sacrifices de prospérité. Et quant à l'autel d'Hérin qui était devant l'Éternel, il le fit avancer de devant la maison, d'entre son, autel et la maison de l'Éternel, et le mit à côté de, son, autel, vers le nord. Et le roi Achaz commanda à Uri, le sacrificateur, disant, Fais fumer sur le grand hôtel l'holocauste du matin et l'offrande de gâteaux du soir, et l'holocauste du roi et son offrande de gâteaux, et l'holocauste de tout le peuple du pays, et leur offrande de gâteaux, et leur libation, et tu feras aspersion de tout le sang des holocaustes et de tout le sang des sacrifices sur cet autel, et l'autel d'Hérin sera pour moi, afin d'y consulter. Et Uri, le sacrificateur, fit selon tout ce que le roi Achaz avait commandé. Et le roi Achaz enleva les panneaux des bases, et ôta les cuves qui étaient dessus, et il fit descendre la mer de dessus les bœufs d'Hérin qui étaient sous elle, et la mit sur un pavé de pierre. Et il changea, dans la maison de l'Éternel, le portique du sabbat, qu'on avait bâti dans la maison, et l'entrée extérieure du roi, à cause du roi d'Assyrie. Et le reste des actes d'Achaz, ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Et Achaz s'endormit avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Ézéchia, son fils, régna à sa place. Chapitre 17 La douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, commença de régner à Samarie sur Israël, il régna, neuf ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Al-Manézé, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée devint son serviteur, et lui envoya des présents. Et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait, car, Osée, avait envoyé des messagers à Saut, roi d'Égypte, et il n'envoyait pas de présents au roi d'Assyrie comme, il avait fait, d'année en année, et le roi d'Assyrie l'enferma dans une prison et le lia. Et le roi d'Assyrie monta par tout le pays, et monta à Samarie, et l'assiégea trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et il transporta Israël en Assyrie, et les fit habiter à Calac, et sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Medes. Et il était arrivé que les fils d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous de la main du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Et ils marchèrent dans les statues des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël, et, dans ceux, que les rois d'Israël avaient établi. Et les fils d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas droites, et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte, et ils se dressèrent des statues et des aères sur toute haute colline et sous tout arbre vert. Et firent fumer l'âde l'encens sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait transportées de devant eux, et ils firent des choses mauvaises, pour provoquer à colère l'Éternel, et ils servirent les idoles, au sujet desquels l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez point cela. » Et l'Éternel rendit témoignage contre Israël et contre Judas par tous les prophètes, tous les voyants, disant, « Détournez-vous de vos mauvaises voies, et gardez mes commandements, mes statuts, selon toute la loi que j'ai commandée à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Et ils n'écoutèrent pas, et rois dirent leur coup comme le coup de leur père, qui n'avait pas cru l'Éternel, leur Dieu. Et ils rejetèrent ses statuts, et son alliance qu'il avait faite avec leur père, et ses témoignages qu'il leur avait donnés, et ils marchèrent après la vanité, et agirent vainement, et en suivant les nations qui étaient autour d'eux, touchant lesquelles l'Éternel leur avait commandé de ne pas faire comme elle. Et ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et se firent des images de fonte, de veau, et se firent des aères, et se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et servirent Bâle. Ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, et pratiquèrent la divination et s'adonnèrent aux enchantements, et se vendirent pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère. Et l'Éternel fut très irrité contre Israël, et les ôta de devant sa face, il n'en resta que la seule tribu de Juda. Et Juda non plus ne garda pas les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils marchèrent dans les statues qu'Israël avait établies. Et l'Éternel rejeta toute la semence d'Israël, et il les affligea, et les livra en la main des pillards, jusqu'à ce qu'il les eut rejetés de devant sa face. Car Israël s'était séparé de la maison de David, et avait fait roi à Jéroboam, fils de Nebat, et Jéroboam avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel, et les avait fait commettre un grand péché. Et les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est, jusqu'à ce jour. Et le roi d'Assyrie fit venir, des gens, de Babel, et de Kut, et d'Ava, et de Hamath, et de Sépharvaïm, et, les, fit habiter dans les villes de la Samarie, à la place des fils d'Israël, et ils possédèrent la Samarie, et habitèrent dans ces villes. Et il arriva, quand ils commencèrent d'y habiter, qu'ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on parla au roi d'Assyrie, disant, « Les nations que tu as transportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions, et voici, ces lions, les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. » Et le roi d'Assyrie commanda, disant, « Faites aller là quelqu'un des sacrificateurs que vous en avez transportés, et qu'il aille et qu'il demeure là, et qu'il leur enseigne la coutume du Dieu du pays. » Et un des sacrificateurs qu'on avait transportés de Samarie, vint et habita à Béthel, et il leur enseignait comment ils devaient craindre l'Éternel. Et chaque nation se fit ses dieux, et elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient faites, chaque nation dans ces villes où elles habitaient. Et les hommes de Babel firent Sukkot Benoth, et les hommes de Kut firent Nergal, et les hommes de Hamat firent Ashima. Et les Aviens firent Nibkaz et Tartak, et les Sépharviens brûlaient au feu leurs fils à Adra-Mélech et à Anamélech, les dieux de Séphar-Vaïm. Et ils craignaient l'Éternel, et se firent d'entre toutes les classes, du peuple, des sacrificateurs des hauts lieux, qui offraient, des sacrifices, pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ils craignaient l'Éternel, et ils servaient leur Dieu selon la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Jusqu'à ce jour ils font selon leur première coutume, ils ne craignent pas l'Éternel, et ils ne font pas selon leur statut et selon leur coutume, ni selon la loi et selon le commandement que l'Éternel avait commandé au fils de Jacob, qu'il ne maïsera elle. Et l'Éternel avait fait alliance avec eux, et il leur avait commandé, disant, « Vous ne craindrez point d'autres dieux, et vous ne vous prosternerez point devant eux, et vous ne les servirez point, et ne leur sacrifierez point. » Mais l'Éternel seul, qui vous a fait monter du pays d'Égypte par une grande force et à bras étendus, lui, vous le craindrez, et vous vous prosternerez devant lui, et à lui vous sacrifierez. Et les statuts, et les ordonnances, et la loi, et le commandement, qu'il a écrit pour vous, vous prendrez garde à les pratiquer tous les jours, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Et vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et lui vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'écoutèrent pas, mais ils firent selon leurs premières coutumes. Et ces nations-là craignaient l'Éternel, et servaient leurs images, leurs fils aussi, et les fils de leurs fils, font jusqu'à ce jour comme leurs pères ont fait. Chapitre 18 Et il arriva, la troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Kézéchia, fils d'Achaz, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Tabi, fille de Zachari. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David, son père. Il ôta les hauts lieux, et brisa les statues, et coupa les aères, et mit en pièce le serpent d'érin que Moïse avait fait, car jusqu'à ces jours-là les fils d'Israël lui brûlaient de l'encens, et il l'appela, Neuch'tan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui, il n'y en eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, non plus que parmi ceux qui avaient été avant lui. Et il s'attacha à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il garda ses commandements, que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui, partout où il allait, il prospéra. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne le servit pas. Il frappa les Philistins jusqu'à Gaza, et ses confins, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte. Et il arriva, la quatrième année du roi Ézéchia, qui était la septième d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, calmanésée, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Et ils la prirent au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchia, ce fut la neuvième année d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise. Et le roi d'Assyrie transporta Israël en Assyrie, et les établit à Calac, et sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émède, parce qu'ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel, leur dieu, et transgressèrent son alliance, tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait commandé, et ils n'écoutèrent pas, et ne le firent pas. Et la quatorzième année du roi Ézéchia, sans Kérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et l'Épris. Et Ézéchia, roi de Juda, envoya au roi d'Assyrie à la qui, disant, J'ai péché, retire-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchia, roi de Juda, trois cents talents d'argent, et trente talents d'or. Et Ézéchia donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. En temps là, Ézéchia dépouilla les portes du Temple de l'Éternel, et les piliers qu'Ézéchia, roi de Juda, avait recouverts, d'or, et il les donna au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie envoya de la qui, le tartan, et le rabbe Sari, et le rabbe Chaké, avec de grandes forces, vers le roi Ézéchia à Jérusalem, et ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Et ils montèrent et vinrent, et se tinrent près de l'aqueduc de l'étang supérieur, qui est sur la route du champ du Foulon. Et ils appelèrent le roi. Et Eliakim, fils d'Ilkija, qui était, préposé, sur la maison, du roi, et Jbna, le scribe, et Jok, fils d'Azaf, rédacteur des chroniques, sortirent vers eux. Et le rabbe Chaké leur dit, dit à Ézéchia, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance que tu as ? Tu dis, ce ne sont que paroles des lèvres, le conseil et la force, et, sont là, pour la guerre. Maintenant, en qui te confies-tu que tu te révoltes contre moi ? Or voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé, en l'Égypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, lui entre dans la main et la perce. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me dites, nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu ! N'est-ce pas lui dont Ézéchia a ôté les hauts lieux et les hôtels, en disant à Judaï et à Jérusalem, vous vous prostarnerez devant cet hôtel-ci à Jérusalem ? Et maintenant, fais un accord, je te prie, avec le roi d'Assyrie, mon Seigneur, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux donner des cavaliers pour les monter. Et comment ferais-tu tourner visage à un seul capitaine d'entre les moindres serviteurs de mon Seigneur ? Et tu mets ta confiance en l'Égypte, pour des chars et des cavaliers. Suis-je maintenant monté sans l'Éternel contre ce lieu pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays, et détruile. Et Eliakim, fils d'Ilkija, et Jbna, et Jok, dire au Rab Chaké, parle, nous te prions, à tes serviteurs en syriaque, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Et le Rab Chaké leur dit, est-ce vers ton Seigneur et vers toi que mon Seigneur m'a envoyé pour dire ces paroles ? N'est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la muraille, pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? Et le Rab Chaké se tînt là, écria à haute voix en, langue, judaïque, et parla, et dit, écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchia ne vous trompe point, car il ne pourra pas vous délivrer de la main du roi. Et qu'Ézéchia ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel, disant, l'Éternel nous délivrera certainement, et cette vie ne sera point livrée en la main du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchia, car ainsi dit le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, et sortez vers moi, et vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez chacun des eaux de son puits, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme votre pays, un pays de blé et de mou, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez, et vous ne mourrez point. Et n'écoutez pas Ézéchia, car il vous séduit, disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils bien délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena, et d'Iva ? Et ont-ils délivré Samarie de ma main ? Quels sont, d'entre tous les dieux des pays, ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Et le peuple se tut, et ne lui répondit pas un mot, car c'était là le commandement du roi, disant, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils d'Ilkija, qui était, préposé, sur la maison, et Jbna, le scribe, et Jok, fils d'Azaf, rédacteur des chroniques, vint vers Ézéchia, leurs vêtements déchirés, et ils lui rapportèrent les paroles du rab Chaké. Chapitre 19 Ce jour est un jour de détresse, et de châtiment, et d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'à la naissance, et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles du rab Chaké, que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour outrager le Dieu vivant, et punira-t-il les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues ? Fais donc monter une prière pour le résidu qui se trouve, encore. Et les serviteurs du roi Ézéchia vinrent vers Esaïe. Et Esaïe leur dit, Vous direz ainsi à votre Seigneur, ainsi dit l'Éternel, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il entendra une nouvelle, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et le rab Chaké s'en retourna, et trouva le roi d'Assyrie faisant la guerre à Libna, car il avait appris qu'il était parti de l'Aki. Et, le roi d'Assyrie, oui dire, touchant Tiraka, roi d'Éthiopie, voici, il est sorti pour te faire la guerre. Et il envoya de nouveau des messagers à Ézéchia, disant, Vous parlerez ainsi à Ézéchia, roi de Juda, disant, Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe point, disant, Jérusalem ne sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie. Voici, tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement, et toi, tu serais délivré. Est-ce que les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés, Gozan, Écharan, Éretzeph, et les fils d'Éden qui étaient en Telassar ? Où est le roi de Hamath, et le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Ena, et d'Iva ? Et Ézéchia prit la lettre de la main des messagers, et la lut, et monta dans la maison de l'Éternel, et Ézéchia la déploya devant l'Éternel. Et Ézéchia pria l'Éternel et dit, Éternel, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins, toi, le même, toi seul tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre, toi, tu as fait les cieux et la terre. Éternel. Incline ton oreille et écoute. Éternel. Ouvre tes yeux, et vois, et écoute les paroles de San Kérib, qu'il a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel. Les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leur pays, et ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'était pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'homme, du bois, et de la pierre, et ils les ont détruits. Et maintenant, Éternel, notre Dieu. Sauve-nous, je te prie, de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi, Éternel, tu es Dieu, toi seul. Tout, autrement il s'agirait du Rab-Chaké. Et Esaïe, fils d'Amo, envoya vers Ézéchia, disant, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de San Kérib, roi d'Assyrie, je l'ai entendu. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui, la Vierge, fille de Sion, te méprise, elle se moque de toi, la fille de Jérusalem secoue la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé ? Et contre qui as-tu élevé la voix ? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé tes yeux en haut. Par tes messagers tu as outragé le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes charges et gravis le haut des montagnes, les parties reculées du Liban, et je couperai ces hauts cèdres, l'élite de ces cyprès, et je parviendrai jusqu'à son dernier gîte, à la forêt de son Carmel. J'ai creusé, et j'ai bu des eaux étrangères, et j'ai desséché avec la plante de mes pieds tous les canaux de Matzor. N'as-tu pas entendu que j'ai fait cela dès longtemps, et que je l'ai formé dès les jours d'autrefois ? Maintenant je l'ai fait arriver, pour que tu réduises en mon saut de ruines des villes fortes. Et leurs habitants ont été sans force, ils ont été terrifiés, et ont été couverts de honte, ils ont été comme l'herbe des champs et l'herbe verte, comme l'herbe des toits et la récolte flétrie avant qu'elle soit en tige. Mais je sais ton habitation, et ta sortie et ton entrée, et ta rage contre moi. Parce que tu es plein de rage contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai mon anneau à ton nez et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et ceci en sera le signe pour toi, on mangera cette année ce qui lève des grains tombés, et la seconde année ce qui croit de soi-même, et la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez, et vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Et ce qui est réchappé et demeuré de reste de la maison du Juda poussera encore des racines en bas et produira du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un résidu, et de la montagne de Sion, ce qui est réchappé. La jalousie de l'Éternel, désarmée, fera cela. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, et il n'y lancera point de flèche, il ne lui présentera pas le bouclier, et il n'élèvera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Et je protégerai cette ville, afin de la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Et il arriva, cette nuit-là, qu'un ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Et Sankérib, roi d'Assyrie, partit, et s'en alla et s'en retourna, et habita à Ninive. Et il arriva, comme il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, Kadramélech et Charesté, ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ils se sauvèrent dans le pays d'Ara, et Esaradodon, son fils, régna à sa place. Chapitre 20 En ces jours-là, Ézéchia fut malade à la mort, et Esaïe, le prophète, fils d'Amo, vint vers lui, et lui dit, ainsi dit l'Éternel, donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et, Ézéchia, tourna sa face contre la muraille, et pria l'Éternel, disant, hélas, Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchia versa beaucoup de larmes. Et il arriva à Kézaï, étant sorti, et n'étant pas encore arrivé au milieu de la ville, la parole de l'Éternel vint à lui, disant, retourne, et dit à Ézéchia, prince de mon peuple, ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le troisième jour tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai quinze années à tes jours, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Et Ézéchia dit, prenez une masse de figues. Et ils la prirent, et la mirent sur l'ulcère, et, Ézéchia, se rétablit. Et Ézéchia dit à Ézéchia, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que le troisième jour je monterai à la maison de l'Éternel ? Et Ézéchia dit, ceci en sera le signe pour toi de par l'Éternel, car l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, l'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou retournera-t-elle de dix degrés ? Et Ézéchia dit, c'est peu de choses que l'ombre descende de dix degrés, non, mais que l'ombre retourne de dix degrés en arrière. Et Ésaïe, le prophète, cria à l'Éternel, et, l'Éternel, fit retourner l'ombre de dix degrés en arrière sur les degrés par lesquels elle était descendue sur le cadran d'Achaz. En ce temps-là, Brodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchia, car il avait appris qu'Ézéchia avait été malade. Et Ézéchia écouta les messagers, et leur montra toute la maison, où étaient renfermés, ses objets précieux, l'argent et l'or, et les aromates et l'huile fine, et tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchia ne leur montra dans sa maison et dans tous ses domaines. Et Ézéchia, le prophète, vint vers le roi Ézéchia, et lui dit, « Qu'ont dit ces hommes, et d'où sont-ils venus vers toi ? » Et Ézéchia dit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Et, Ézéchia, dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Et Ézéchia dit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Et Ézéchia dit à Ézéchia, « Écoute la parole de l'Éternel, voici, des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera porté à Babylone, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et on prendra de tes fils, qui sortiront de toi, que tu auras engendré, et ils seront nus que dans le palais du roi de Babylone. » Et Ézéchia dit à Ézéchia, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il dit, « N'y aura-il pas ainsi paix et stabilité pendant mes jours ? » Et le reste des actes d'Ézéchia, et toute sa puissance, et comment il fit les temps et la que duc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Et Ézéchia s'endormit avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Chapitre 21 Manassé était âgé de douze ans lorsqu'il commença de régner, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Éphetsiba. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchia, son père, avait détruit, et éleva des hôtels à Bâle, et fit une aère, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux, et les servit, et il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « C'est dans Jérusalem que je mettrai mon nom ». Et il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, et il fit passer son fils par le feu, et il pronostiquait, et pratiquait les enchantements, et il établit des évocateurs d'esprit et des dix heures de bonne aventure. Il fit outre mesure ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère. Et l'image de la ère qu'il avait faite, il la plaça dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison, et dans Jérusalem que j'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël, que je mettrai mon nom à toujours, et je ne ferai plus errer le pied d'Israël loin de la terre que j'ai donnée à leur père, si seulement ils prennent garde à faire selon tout ce que je leur ai commandé, et selon toute la loi que leur a commandé mon serviteur Moïse. » Ils n'écoutèrent point, et Manassé les fierer, en les induisant, à faire le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les fils d'Israël. Et l'Éternel parla par ses serviteurs les prophètes, disant, « Parce que Manassé, roi de Juda, a pratiqué ces abominations, et, a fait le mal plus que tout ce qu'ont fait les Amoréens qui ont été avant lui, et qu'il a fait pécher aussi Juda par ses idoles. À cause de cela, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je fais venir sur Jérusalem et sur Juda un mal tel, que quiconque l'entendra, les deux oreilles lui teintront, et j'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le plomb de la maison d'Achab, et j'écurerai Jérusalem comme on écure un plat, on l'écure et on le tourne sens dessus-dessous. Et j'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai en la main de leurs ennemis, et ils seront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais à mes yeux et qu'ils m'ont provoqué à colère depuis le jour que leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Et Manassé versa aussi le sang innocent en grande abondance, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre bout, outre son péché par lequel il fit pécher Juda, en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et le reste des actes de Manassé, et tout ce qu'il fit, et le péché qu'il commit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des Rois de Juda ? Et Manassé s'endormit avec ses pères, et fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Usa, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon était âgé de vingt-deux ans lorsqu'il commença de régner, et il régna deux ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Meshulémeth, fille d'Aru, de Jodbo. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père, et il marcha dans toute la voie dans laquelle avait marché son père, et il servit les idoles que son père avait servis, et se prosterna devant elle, et il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. Et les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et mirent à mort le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays tua tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établi pour roi Josia, son fils, en sa place. Et le reste des actes d'Amon, ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des Rois de Juda ? Et on l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Usa, et Josia, son fils, régna à sa place. Chapitre 22 Josia était âgé de huit ans lorsqu'il commença de régner, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jodida, fille d'Adaïa, de Botscat. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et il arriva, la dix-huitième année du roi Josia, que le roi envoya Chafan, le scribe, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, à la maison de l'Éternel, disant, « Monte vers Ilkija, le grand sacrificateur, et qu'on relève l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que les gardiens du seuil ont recueilli de la part du peuple. Et qu'on le remette en la main de ceux qui font l'ouvrage, qui sont préposés, sur le travail, dans la maison de l'Éternel, et que ceux-ci le remettent à ceux qui font l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, pour réparer les brèches de la maison, aux charpentiers, et aux constructeurs, et aux maçons, et afin d'acheter des bois et des pierres de taille, pour réparer la maison, toutefois qu'on ne compte pas avec eux l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec fidélité. Et Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Chafan, le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan, et il le lut. Et Chafan, le scribe, vint vers le roi, et rendit compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont versé l'argent qui s'est trouvé dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui font l'ouvrage, qui sont préposés, sur le travail, dans la maison de l'Éternel. » Et Chafan, le scribe, raconta au roi, disant, « Ilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. Et il arriva que, quand le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi commanda à Ilkija, le sacrificateur, et à Akikam, fils de Chafan, et à Akbor, fils de Miché, et à Chafan, le scribe, et à Asseya, serviteur du roi, disant, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, et pour le peuple, et pour tout Judas, touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé, car grande est la fureur de l'Éternel, qui s'est allumée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre, pour faire selon tout ce qui est écrit pour nous. » Ilkija, le sacrificateur, et à Akikam, et à Gbor, et Chafan, et à Asseya, allèrent vers Hulda, la prophétesse, femme de Shalom, fils de Tigva, fils d'Arca, qui avait la garde des vêtements, et elle habitait à Jérusalem dans le second quartier de la ville, et ils lui parlèrent. Et elle leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi dit l'Éternel, Voici, je fais venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Judas. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres dieux, pour me provoquer à colère par toute l'œuvre de leurs mains, ma fureur s'est allumée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Et au roi de Judas, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, vous lui direz ainsi, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant aux paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été sensible, et que tu t'es humilié devant l'Éternel quand tu as entendu ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, savoir, qu'il serait, livré, à la destruction et à la malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. « C'est pourquoi, voici, je vais te recueillir auprès de tes pères, et tu seras recueilli en paix dans tes sépulcres, et tes yeux ne verront pas tout le mal que je fais venir sur ce lieu. » Et ils rapportèrent au roi cette parole. Chapitre 23 Et le roi envoya, et on assembla vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et le roi monta à la maison de l'Éternel, et avec lui tous les hommes de Juda, et tous les habitants de Jérusalem, et les sacrificateurs, et les prophètes, et tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand. Et on lut, eux l'entendant, toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvée dans la maison de l'Éternel. Et le roi se tint debout sur l'estrade, et fit cette Alliance devant l'Éternel, de marcher après l'Éternel, et de garder ses commandements, et ses témoignages, et ses statuts, de tout, son, cœur et de toute, son, âme, pour accomplir les paroles de cette Alliance, écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'Alliance. Et le roi commanda à Ilkija, le grand sacrificateur, et au sacrificateur de la seconde, classe, et au gardien du seuil, d'emporter hors du Temple de l'Éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal, et pour la R, et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et il emporta la poussière à Baal. Et il supprima les Camarim, que les rois de Juda avaient établi pour faire fumer l'encens sur les hauts lieux dans les villes de Juda et dans les environs de Jérusalem, et ceux qui brûlaient de l'encens à Baal, au soleil, et à la lune, et au zodiaque, et à toute l'armée des cieux. Et il fit emporter la R hors de la maison de l'Éternel, hors de Jérusalem, dans la vallée du Cédron, et il la brûla dans la vallée du Cédron, et la réduisit en poussière, et en jeta la poussière sur les sépulcres des fils du peuple. Et il démolit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et, où les femmes tissaient des tentes pour la R. Il fit venir des villes de Juda tous les sacrificateurs, et souillat les hauts lieux où les sacrificateurs faisaient fumer de l'encens, depuis Géba jusqu'à Berchéba, et il démolit les hauts lieux des portes, qui étaient à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et ceux, qui étaient à la gauche d'un homme, entrant, dans la porte de la ville. Toutefois les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas vers l'hôtel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans le vin au milieu de leurs frères. Et il souillat au fait, qui est dans la vallée des fils de Hinnon, afin que personne ne fit passer par le feu son fils ou sa fille au Moloch. Et il abolit les chevaux que les rois de Juda avaient donnés au Soleil, à l'entrée de la maison de l'Éternel, vers la chambre de Nathan-Mélech, le nuque, qui était dans les dépendances, du Temple, et il brûla au feu les chars du Soleil. Et le roi démolit les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz, que les rois de Juda avaient fait, et les hôtels que Manassé avait fait dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, et il les brisa, les Otans, de là, et en jeta la poussière dans la vallée du Cédron. Et le roi souilla les hôtels qui étaient en face de Jérusalem, à la droite de la montagne de corruption, que Salomon, roi d'Israël, avait bâti pour Athorette, l'abomination des Sidoniens, et pour Kemosh, l'abomination de Mab, et pour Milcom, l'abomination des fils d'Amon, et il brisa les statues, et coupa les Aères, et remplit d'ossements d'hommes les lieux où ils étaient. Et l'hôtel qui était à Bethel, le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nobate, qui fit pécher Israël, « Cet hôtel là aussi est le haut lieu, il les démolit, et il brûla le haut lieu, le réduisit en poussière, et brûla la aire. » Et Josias se tourna et vit les sépulcres qui étaient là dans la montagne, et il envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'hôtel et le souilla, selon la parole de l'Éternel qu'avait proclamé l'homme de Dieu qui proclama ces choses. Et, le roi, dit, « Quel est ce monument que je vois ? » Et les hommes de la ville lui dirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui vint de Juda, et qui proclama ces choses que tu as faites sur l'hôtel de Bethel. » Et il dit, « Laissez-le reposer, que personne ne remue ces os. » Et ils préservèrent ces os ainsi que les os du prophète qui était venu de Samarie. Et Josias ôta aussi toutes les maisons des hauts lieux que les rois d'Israël avaient faites dans les villes de Samarie pour provoquer à colère, l'Éternel, et il leur fit selon tout ce qu'il avait fait à Bethel. Et il sacrifia sur les hôtels tous les sacrificateurs des hauts lieux qui étaient là, et il brûla des ossements d'hommes, et il retourna à Jérusalem. Et le roi commanda à tout le peuple, disant, « Célébrez la Pâque à l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Car aucune « Pâque » n'avait été célébrée comme cette Pâque, depuis les jours des juges qui ont jugé Israël, et durant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda, mais la dix-huitième année du roi Josias, cette Pâque fut célébrée à l'Éternel dans Jérusalem. Et Josias extermina aussi les Évocateurs d'Esprit, et les Diseurs de Bonaventure, et les Téraphim, et les Idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin d'effectuer les paroles de la Loi, écrites dans le livre que Ilkija, le Sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant lui il n'y eut pas de roi semblable à lui, qui se fut retourné vers l'Éternel de tout son cœur, et de toute son âme, et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il ne s'en est pas levé de semblable à lui. Toutefois l'Éternel ne revint point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était embrasé contre Juda, à cause de toutes les provocations par lesquelles Manassé l'avait provoqué. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'ai choisie, et la maison de laquelle j'ai dit, « Mon nom sera là. » Et le reste des actes de Josias, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des Rois de Juda ? Dans ces jours, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve Euphrate, et le roi Josias alla à sa rencontre, et, Nécho, le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Et de Megiddo, ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, et l'amèner à Jérusalem, et l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Jocase, fils de Josias, et ils l'honirent et le firent roi à la place de son père. Jocase était âgé de vingt-trois ans lorsqu'il commença de régner, et il régna trois mois à Jérusalem, et le nom de sa mère était Amutal, fille de Jérémie de Libna. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que ses pères avaient fait. Et le pharaon Nécho le lia à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem, et il imposa sur le pays une amende de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et le pharaon Nécho établira Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et changea son nom en celui de Joïakim, et il prit Jocase, qui vint en Égypte et y mourut. Et Joïakim donna l'argent et l'or au pharaon, seulement il établit une taxe proportionnelle sur le pays, pour donner l'argent selon le commandement du pharaon, il exigea l'argent et l'or du peuple du pays, de chacun selon son estimation, pour le donner au pharaon Nécho. Joïakim était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna à onze ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Zebuda, fille de Pedaya, de Ruma. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que ses pères avaient fait. Chapitre 24. En ces jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta, et Joïakim fut son serviteur pendant trois ans, et il se retourna et se révolta contre lui. Et l'Éternel envoya contre lui les bandes des Chaldéens, et les bandes des Syriens, et les bandes d'Omab, et les bandes des fils d'Amon, et il les envoya contre Judas pour le détruire, selon la parole de l'Éternel, qu'il avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Certainement cela arriva par le commandement de l'Éternel contre Judas, pour l'ôter de devant sa face, à cause des péchés de Manassé, selon tout ce qu'il avait fait, et aussi à cause du sang innocent qu'il avait versé, car il avait rempli Jérusalem de sang innocent, et l'Éternel ne voulut pas, lui, pardonner. Et le reste des actes de Joïakim, et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas ? Et Joïakim s'endormit avec ses pères, et Joïakim, son fils, régna à sa place. Et le roi d'Égypte ne sortit plus de nouveau de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Joïakim était âgé de dix-huit ans lorsqu'il commença de régner, et il régna trois mois à Jérusalem, et le nom de sa mère était Neuchta, fille de Nathan, de Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que son père avait fait. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre la ville, pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Et Joïakim, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui, et sa mère, et ses serviteurs, et ses chefs, et ses eunuques, et le roi de Babylone le prit, la huitième année de son règne. Et il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et mit en pièce tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait dit. Et il transporta tout Jérusalem, et tous les chefs, et tous les hommes forts et vaillants, dix mille captifs, et tous les charpentiers et les forgerons, il ne demeura rien de reste que le peuple pauvre du pays. Et il transporta Joïakim à Babylone, et la mère du roi, et les femmes du roi, et ses eunuques, et les puissants du pays. Il les emmena captifs de Jérusalem à Babylone, et tous les hommes vaillants, sept mille, et les charpentiers et les forgerons, mille, tous hommes propres à la guerre, et le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi, à la place de Joïakim, Matania, son oncle, et lui changea son nom en celui de Cédécia. Cédécia était âgé de vingt-et-un ans lorsqu'il commença de régner, et il régna à onze ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Amutal, fille de Jérémie de Libna. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que Joïakim avait fait. Car, parce que la colère de l'Éternel fut contre Jérusalem et contre Judas, jusqu'à les rejeter de devant sa face, Cédécia se révolta contre le roi de Babylone. Chapitre vingt-cinq. Et il arriva, en la neuvième année de son règne, au dixième mois, le dixième, jour, du mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, lui et toute son armée, et campa contre elle, et ils bâtirent contre elle une circonvallation tout à l'entour. Et la ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécia. Le neuvième jour du, quatrième, mois, la famine se renforça dans la ville, et il n'y avait point de pain pour le peuple du pays. Et la brèche fut faite à la ville, et tous les hommes de guerre, s'enfuirent, de nuit par le chemin de la porte qui était entre les deux murailles près du jardin du roi, et les Chaldéens étaient près de la ville tout à l'entour, et on s'en alla par le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils la tenirent dans les plaines de Géricchaux, et toute son armée se dispersa d'avec lui. Et ils prirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et on prononça son jugement. Et on égorgea les fils de Cédécia devant ses yeux, et on creva les yeux à Cédécia, et on le lia avec des chaînes d'airain, et on l'amena à Babylone. Et au cinquième mois, le septième, jour, du mois, c'était la dix-neuvième année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et il brûla la maison de l'Éternel, et la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, et il brûla par le feu toutes les grandes maisons. Et toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes abattit les murailles, qui étaient, autour de Jérusalem. Et le reste du peuple, qui était demeuré de reste dans la ville, et les transfuges qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude, Nebuzaradan, chef des gardes, les transporta, mais des pauvres du pays, le chef des gardes en laissa pour être vigneron et laboureur. Et les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient devant la maison de l'Éternel, et les bases, et la mer des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent aussi les vases, à cendres, et les pelles, et les couteaux, et les coupes, et tous les ustensiles des reins avec lesquels ils en faisaient le service. Et le chef des gardes prit les brasiers et les bassins, ce qui était d'or, en or, et ce qui était d'argent, en argent. Les deux colonnes, la mer unique, et les socles que Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, pour les reins de tous ces objets il n'y avait point de poids. La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait dessus un chapiteau des reins, et la hauteur du chapiteau était de trois coudées, et il y avait un réseau et des grenades tout autour du chapiteau, le tout des reins, et de même pour la seconde colonne, avec le réseau. Et le chef des gardes prit ce raya, le premier sacrificateur, et Sophonie, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil, et il prit de la ville un nénuque qui était inspecteur des hommes de guerre, et cinq hommes de ceux qui voyaient la face du roi, lesquels furent trouvés dans la ville, et le scribe du chef de l'armée, qui enrôlait le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du pays, qui furent trouvés dans la ville. Et Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les mena vers le roi de Babylone à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays d'Amat. Et Judas fut transporté de dessus sa terre. Et quant au peuple qui était demeuré de reste dans le pays de Judas, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait laissé, il établit sur eux Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan. Et tous les chefs des forces, eux et leurs hommes, apprirent que le roi de Babylone avait établi chef, Gedalia, et ils vinrent vers Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, et Jocanan, fils de Caréac, et Seraïa, fils de Tanumet, le Neutophatite, et Jasania, fils d'un Macathien, eux et leurs hommes. Et Gedalia leur jurra, à eux et à leurs hommes, et leur dit, ne craignez pas de devenir les serviteurs des Chaldéens, habité dans le pays, et servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Et il arriva, au septième mois, qu'Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la Semence Royale, et dix hommes avec lui, vint Réfraperg d'Aliah, et il mourut, et les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Et tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand, et les chefs des forces, se levèrent et allèrent en Égypte, car ils craignaient les Chaldéens. Et il arriva, en la trente-septième année de la transportation de Joïa Kain, roi de Juda, au douzième mois, le vingt-septième, jour, du mois, Kévil-Morodak, roi de Babylone, l'année où il commença de régner, éleva la tête de Joïa Kain, roi de Juda, et le tira, de prison. Et il lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Et il lui changea ses vêtements de prison, et, Joïa Kain, mangea le pain devant lui constamment, tous les jours de sa vie, et quant à son entretien régulier, un entretien continuel lui fut donné de la part du roi, jour par jour, tous les jours de sa vie. Le premier livre des chroniques. Chapitre 1 Et les fils de Javan, Élisha, et Tarsie, Kittim, et Rodanion. Les fils de Cham, Kuch, et Mitzraim, Put, et Canan. Et les fils de Kuch, Seba, et Avila, et Sapta, et Rama, et Sapteka, et les fils de Rama, Cheba et Dedan. Et Kuch engendra Nimrod, lui, commença à être puissant sur la terre. Et Mitzraim engendra les Ludim, et les Anamim, et les Lehabim, et les Naphtukim, et les Patrusim, et les Kasslukim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Et Canan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et le Gébusien, et la Moréen, et le Girgazien, et le Hévien, et l'Archien, et le Sinien, et l'Arvadien, et le Dzemarien, et le Hamathien. Les fils de Sème, et Lame, et Assur, et Arpachad, et Lude, et Aram, et Hut, et Hul, et Gété, et Mézec. Et Arpachad engendra Shélak, et Shélak engendra Hébé. Et il n'a quitt à Hébé deux fils, le nom de l'un fut Pélègue, car en ces jours la terre fut partagée, et le nom de son frère fut Joctan. Et Joctan engendra Almodad, et Shélèf, et Atzarmavet, et Gérac, et Adoram, et Euzal, et Dikla, et Ébal, et Abimaël, et Sheba, et Ophir, et Avila, et Jobab, tout cela son fils de Joctan. Vingt-quatre, Sème, Arpachad, Shélak, et Bébé, Pélègue, Rue, Serug, Nacor, Terakabram, qui est Abraham. Les fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Ce sont ici leurs générations, le premier-né d'Ismaël, Nebayot, et Kédar, et Adbel, et Mipsam, Mishma, et Duma, Massa, Hadad, et Tema, Je-Tur, Nafish, et Kedma, ce sont là les fils d'Ismaël. Et les fils de Kétura, concubine d'Abraham, et l'enfant Asimran, et Jokchan, et M'dan, et Madian, et Jishbac, et Chuac. Et les fils de Jokchan, Shubah et Dedan. Et les fils de Madian, et Phah, et Éphée, et Énoch, et Abida, et Alda. Tout cela était fils de Kétura. Et Abraham engendra Isaac. Les fils d'Isaac, Esaü et Israël. Les fils d'Esaü, Eliphaz, Reuel, et Juch, et Jalam, et Corée. Les fils d'Eliphaz, Teman, et Omar, Tsephi, et Gatham, Kenaz, et Timna, et Amalek. Les fils de Reuel, Nakat, Zerak, Amah, et Midza. Et les fils de Séir, Lothan, et Chobal, et Tzibon, et Anna, et Dichon, et Etcé, et Dichan. Et les fils de Lothan, Ori et Omam, et la sœur de Lothan, Timna. Les fils de Chobal, Allian, et Manacat, et Ébal, Shephi, et Onahon, et les fils de Tzibon, Aya et Anna. Les fils d'Anna, Dichon, et les fils de Dichon, Amran, et Echban, et Jitran, et Keran. Les fils d'Etcé, Bilan, et Zavan, et, Jacan, les fils de Dichan, Ut et Aran. Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays des Dômes, avant qu'un roi régna sur les fils d'Israël, Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Et Béla mourut, et Jobab, fils de Zérak, de Botsera, régna à sa place. Et Jobab mourut, et Ucham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Et Ucham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bedad, qui frappa Madian dans les champs de Mab, et le nom de sa ville était Tavite. Et Hadad mourut, et Samla, de Mazréka, régna à sa place. Et Samla mourut, et Saül, de Robote sur le fleuve, régna à sa place. Et Saül mourut, et Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Et Balanan mourut, et Hadad régna à sa place, et le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme, Meutabelle, fille de Matred. Fille de Mézahab. Et Hadad mourut. Et il y eut des chefs d'Edom, le chef Timna, le chef Alia, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Héla, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Miptesar, le chef Magdel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Edom. Chapitre 2. Ce sont ici les fils d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar et Zabulon, Dan, Joseph et Benjamin, Neftali, Gad et Azé. Les fils de Juda, Hé, et Onan, et Shéla, c'est, trois lui naquirent de la fille de Chua, la Cananéenne. Hé, premier-né de Juda, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et il le fit mourir. Et Tamar, sa belle-fille, lui enfanta Péret et Zérak. Tous les fils de Juda, cinq. Les fils de Péret, Edseron et Amul, et les fils de Zérak, Zimri, et Étan, et Éman, et Calcol, et Dara, cinq en tout. Et les fils de Carmi, Acar, qui troubla Israël, et qui pécha au sujet de l'exécration. Et les fils d'Étan, Azaria. Et les fils qui n'acquirent à Edseron, Jrakmel, et Ram, et Kelubai. Et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naqchon, prince des fils de Juda, et Naqchon engendra Salma, et Salma engendra Baz, et Baz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra son premier-né Eliab, et Abinadab, le second, et Shima, le troisième, Netanazel, le quatrième, Radai, le cinquième, Otsem, le sixième, David, le septième, et leurs sœurs, Zeruiah et Abigaïl, et les fils de Zeruiah, Abishai, et Jab, et Asael. Trois. Et Abigaï l'enfant à Amaza, et le père d'Amaza fut jeté, Ismaïlite. Et Caleb, fils de Etzeron, eut des enfants d'Azuba, sa, femme, et de Jorioth dont voici les fils, Jésée, et Chobab, et Ardon. Et Azuba mourut, et Calebri, pour femme, et frate, et elle lui enfanta Ur, et Ur engendra Uri, et Uri engendra Betzaléel. Et après cela, Etzeron vint vers la fille de Makhir, père de Gala, et la prit, lui étant âgé de soixante ans, et elle lui enfanta Ségube, et Ségube engendra Jair, et il eut vingt-trois villes dans le pays de Gala. Et Geshur et Aram leur prirent les bourgs de Jair, et, Kenath, et les villes de son ressort, soixante villes, tous ceux-là furent fils de Makhir, père de Gala. Et après la mort de Etzeron, à Caleb et Frata, à Bijat, la femme de Etzeron, lui enfanta encore Achokur, père de Tekoa. Et les fils de Jrakmezel, premier-né de Etzeron, furent Oram, le premier-né, et Bunah, et Oren, et Otsem, d'Akija. Et Jrakmezel eut une autre femme, nommée Atara, elle fut mère de Nahon. Et les fils de Ram, premier-né de Jrakmezel furent Ma, et Jamin, et Eker. Et les fils de Nahon furent Amai et Jada. Et les fils de Amai, Nadab et Abichur. Et le nom de la femme d'Abichur était Abikaïl, et elle lui enfanta Agban et Molide. Et les fils de Nadab, Sélède et Apaïm, et Sélède mourut sans fils. Et les fils d'Apaïm, Jichi, et les fils de Jichi, Chézan, et les fils de Chézan, Aklaï. Et les fils de Jada, frère de Amai, J'étais et Jonathan, et J'étais mouru sans fils. Et les fils de Jonathan, Pellet et Zaza, se furent là les fils de Jrakmezel. Et Chézan eut point de fils, mais des filles. Et Chézan avait un serviteur égyptien nommé Jarka, et Chézan donna sa fille pour femme à Jarka, son serviteur, et elle lui enfanta Attaï, et Attaï engendra Nathan, et Nathan engendra Zabad, et Zabad engendra Éphlal, et Éphlal engendra Obed, et Obed engendra Jéhu, et Jéhu engendra Azaria, et Azaria engendra Elé, et Elé engendra Elassah, et Elassah engendra Sismay, et Sismay engendra Shalom, et Shalom engendra Jecamia, et Jecamia engendra Élishamma. Et les fils de Caleb, frère de Jrakmezel, Maisa, son premier-né, lui est le père de Ziph, et les fils de Marézac, père d'Hebron. Et les fils de Hebron, Coré, et Tapuak, et Rékem, et Chéma. Et Chéma engendra Rakham, père de Jorkam. Et Rékem engendra Amai. Et le fils de Amai fut Mans, et Mans fut père de Beth-Tessur. Et Épha, concubine de Caleb, enfanta Aaron, et Motsa, et Gazé, et Aaron engendra Gazé. Et les fils de Gédaï, Rékem, et Jotam, et Gézan, et Pellet, et Épha, et Shaf. La concubine de Caleb, Maka, enfanta Shébé et Tyrkana, et Elenfanta Shaf, père de Madmanach, Shva, père de Macbénat et père de Giba, et la fille de Caleb Uaxa. Ce sont ici les fils de Caleb, les fils de Hur, premier-né d'Ephratas, Chobal, père de Kyriad-Géharim, Salma, père de Bethléem, Aref, père de Bethgadé. Et Chobal, père de Kyriad-Géharim, eut des fils, Aroé, Atsia-Menucot. Et les familles de Kyriad-Géharim furent, les Gétriens, et les Putiens, et les Chumatiens, et les Mishraïens, de ceux-ci sont sortis les Zoratiens et les Echtaoliens. Les fils de Salma, Bethléem, et les Nothothatites, Atroth-Betjab, et les Atsi-Malnachtiens, les Zoriens, et les familles des Scribes, habitant Jabé, les Tiratiens, les Chimatiens, les Sukatiens. Ceux-là sont les Kéniens, qui sont sortis de Hamath, père de la maison de Rekab. Chapitre 3. Et ce sont ici les fils de David qui lui naquirent à Hébron, le premier-né, Amnon, d'Akinam, la Gisrélite, le second, Daniel, d'Abigail, la Carmelite, le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur, le quatrième, Adonijah, fils d'Agit, le cinquième, Shephatiah, d'Abital, le sixième, Jitram, d'Églas, sa femme, les six lui naquirent à Hébron. Et il régna là sept ans et six mois, et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Et ceux-ci lui naquirent à Jérusalem, Shima, et Shobab, et Nathan, et Salomon, quatre de Bath-Chua, fille d'Amiël, et Jibkar, et Élishama, et Éliphélette, et Noga, et Néphègue, et Japhia, et Élishama, et Éliada, et Éliphélette, neuf. Tous étaient fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar, leur sœur. Et le fils de Salomon, Robam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Achazia, son fils, Joah, son fils, Amatsia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Achaz, son fils, Ézéchia, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josia, son fils. Et les fils de Josia, le premier-né, Jocanan, le second, Joachim, le troisième, Cédécia, le quatrième, Shalom. Et les fils de Joachim, Jéconia, son fils, Cédécia, son fils. Et les fils de Jéconia, Asire, Sheltiel, son fils. Et Malkiram, et Pedaya, et Chenatsar, Jocamia, Oshama, et Nodabia. Et les fils de Pedaya, Zorobabel et Chimie. Et les fils de Zorobabel, Meshulam et Anania, et Chelomite, leur sœur, et Achuba, et Oel, et Bérekia, et Asadia, et Juchabézède. Cinq. Et les fils de Anania, Pelassia et Isaïe, les fils de Rephaïa, les fils d'Arnan, les fils d'Abdia, les fils de Checania. Et les fils de Checania, Shemaïa, et les fils de Shemaïa, Atush, et Jial, et Bariac, et Niriah, et Chaphat, six. Et les fils de Niriah, et Liohénaï, et Ezéchia, et Azricam, trois. Et les fils d'Eliohénaï, Odavia, et Eliashib, et Pelahia, et Akub, et Jocanan, et Delahia, et Anani. Sept. Chapitre 4. Les fils de Juda, Peret, Etzeron, et Carmi, et Hur, et Chobal. Et Riaia, fils de Chobal, engendra Jacat, et Jacat engendra Akumaïelahade. Ce sont les familles des Zoratiens. Et ceux-ci, sont du, père d'Etham, Jisruel, et Jishma, et Jitbash, et le nom de leur sœur était Tetzelelponi, et Penuel, père de Gédor, et Ezér, père de Husha, ce sont les fils de Hur, premier-né d'Ephratas, père de Bethléem. Et Achokur, père de Tekoa, eu deux femmes, et là Enara. Enara lui enfanta Akuzam, et Éphée, et Temni, et Akatari, ce sont les fils de Nara. Et les fils d'Ela, Tesséret, et Tzokar, et Tnan. Et Kothengendra Anub, et Tzobéba, et les familles d'Akarkel, fils d'Arom. Et Jabé fut plus honoré que ses frères, et sa mère l'avait appelé du nom de Jabé, disant, « Je l'ai enfanté avec douleur. » Et Jabé invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. » Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Et que Lub, frère de Chuka, engendra Mekir, il fut père d'Echton. « Echton engendra Bet-Rapha, et Pazéac, et Tekina, père de la ville de Nakash, ce sont les gens de Reka. Et les fils de Kenaz, Otniel et Seraya, et les fils d'Otniel, Atat. Et Méonotai engendra Ofra, et Seraya engendra Ajab, père de la vallée des Artisans, car ils étaient Artisans. Et les fils de Caleb, fils de Jephuné, Hiru, Héla, et Nam, et les fils d'Ela, et Kenaz. Et les fils de Jalélezal, Ziph, et Zipha, Tyria, et Asaruel. Et les fils d'Esdra, Jete, et Méred, et Éphée, et Jalon, et Elconçu, et Enfanta, Myriam, et Amai, et Jishbac, père d'Echtemoa. Et sa femme, la Juive, Enfanta Jered, père de Gédor, et Bé, père de Soko, et Jecutiel, père de Zanok. Et cela sont les fils de Bithia, fille du Pharaon, que Méredri, pour femme. Et les fils de la femme d'Odija, sœur de Nakaham, le père de Kila, le Garmien, et Echtemoa, le Makathien. Et les fils de Shimon, Amnon, Érina, ben Anan, Etilon, et les fils de Jishi, Zochète et ben, Zochète. Les fils de Shéla, fils du Juda, et, père de Lekah, et Lada, père de Marézac, et les familles de la maison des ouvriers ambitius de la maison d'Hb. et Jochim, et les gens de Kozeba, et Joah, et Saraf, qui dominèrent en Mab, et Jashubi-lekem. Ce sont des choses anciennes. C'étaient les potiers, et les gens qui se tenaient dans les plantations et dans les enclos, ils habitaient là, auprès du roi, pour ses travaux. Les fils de Siméon, Nemuel, et Jamin, Jarib, Zérak, et, Saül, Shalom, son fils, Mipsam, son fils, Mishma, son fils. Et les fils de Mishma, Amuel, son fils, Zachur, son fils, Shimi, son fils. Et Shimi eut 16 fils et 6 filles. Et ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas comme les fils de Juda. Et ils habitèrent à Ber-Sheba, et à Molada, et à Hatsar-Chual, et à Bila, et à Etzem, et à Tolade, et à Betuel, et à Orma, et à Tziklag, et à Bet-Marcabot, et à Hatsar-Suzim, et à Bet-Biri, et à Charaïm. Ce furent leurs villes jusqu'au règne de David. Et leurs villages, et Tam, et Ain, Ramon, et Token, et à Chan, cinq villes, et tous leurs villages qui étaient autour de ces villes, jusqu'à Baal. Ce sont là leurs habitations et leurs registres généalogiques. Et Meshobab, et Jamlek, et Josha, fils d'Ametzia, et Joël, et Jéhu, fils de Jochibia, fils de Seraïa, fils d'Asiel, et Eliohénaï, et Jacoba, et Jézôkaïa, et Asseïa, et Adiel, et Jésimiel, et Benaïa, et Zizah, fils de Chiffi, fils d'Alon, fils de Jeudaya, fils de Chimri, fils de Shemaïa. Ceux-ci, mentionnés par Nom, furent princes dans leur famille, et leur maison de père se répandirent beaucoup. Et ils allèrent à l'entrée de Guédor, jusqu'à l'orient de la vallée, pour chercher des pâturages pour leur menu bétail, et ils trouvèrent un pâturage gras et bon, et un pays spacieux, et paisible et fertile, car ceux qui avaient habité là auparavant étaient de Chame. Et ceux-ci, écrits par Nom, vinrent au temps des Échiats, rois de Juda, et ils frappèrent leurs tantes et les Maonites qui se trouvaient là, et les détruisirent entièrement, jusqu'à ce jour, et habitèrent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leur menu bétail. Et cinq cents hommes d'entre eux, des fils de Siméon, s'en allèrent à la montagne de Séir, et ils avaient à leur tête Placia, et Niriah, et Rephaïah, et Uziel, les fils de Jichy, et ils frappèrent le reste des Réchappés d'Amalèque, et ils ont habité là jusqu'à ce jour. Chapitre 5. Et les fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit de premier-né fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, mais, Joseph, n'a pas la primogéniture dans le registre généalogique, car Judas eut la prééminence au milieu de ses frères, et le prince, sort, de lui, mais le droit de premier-né fut à Joseph, les fils de Ruben, premier-né d'Israël, et Noc et Palu, et Seron et Carmi. Les fils de Joël, Shemaïa, son fils, Gog, son fils, Chimi, son fils. Miché, son fils, Riaïa, son fils, Bal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilga-Pil-Nezé, roi d'Assyrie, emmena captif, lui était le prince des rues bénites. Et ses frères, selon leur famille dans le registre généalogique de leur génération, le chef Joïel, et Zachari, et Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël, lui habitait à Arower, et jusqu'à Nébo et Balméon, et il habita au Levant jusqu'à l'entrée du désert, du côté du fleuve Euphrate, car leurs troupeaux s'étaient multipliés dans le pays de Gala. Et, au jour de Saül, ils firent la guerre contre les Agaréniens, et ceux-ci tombèrent par leurs mains, et ils habitèrent dans leur tente, dans tout le pays, à l'orient de Gala. Et les fils de Gad habitèrent à côté d'eux dans le pays de Bazan, jusqu'à Salca, Joël, le chef, et Shafam, le second, et Janaï et Shafat, en Bazan. Et leurs frères, selon leur maison de père, Michael, et Meshulam, et Sheba, et Jorail, et Jacques-en-Ezia, et Bé, 7. Ceux-ci furent les fils d'Abikai, fils de Uri, fils de Jarok, fils de Gala, fils de Michael, fils de Geshichai, fils de Jacques-d'O, fils de Buse, Aki, fils d'Abdiel, fils de Gni, chef de leur maison de père. Et ils habitèrent en Gala, en Bazan, et dans les villages de leur ressort, et dans tous les pâturages de Saron jusqu'à leurs issues. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies, au jour de Jotham, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, et les Gadites et la demi-tribu de Manassé, d'entre les vaillants, des hommes portant l'écu et l'épée, tirant de l'arc, et instruits pour la guerre, 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre contre les Agaréniens, contre Jethure, et Nafiche, et Nodab, et ils furent aidés contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés en leurs mains, car ils crièrent à Dieu dans la bataille, et ils se rendirent à leur prière, car ils avaient mis leur confiance en lui. Et ils prièrent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, et deux cent cinquante mille moutons, et deux mille ânes, et en hommes, cent mille, car il en tomba morts un grand nombre, parce que la bataille venait de Dieu, et ils habitèrent à leur place jusqu'à la transportation. Et les fils de la demi-tribu de Manassé habitèrent dans le pays, depuis Bazan jusqu'à Balermont, et à Senir, et à la montagne de Lermont, ils étaient nombreux. Et ce sont ici les chefs de leur maison de père, et Fée, et Jichy, et Eliel, et Azriel, et Jérémie, et Oudavia, et Jacques Diel, forts et vaillants hommes. Jean de Renon, chef de leur maison de père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Et le Dieu d'Israël réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilga-Pilnézé, roi d'Assyrie, et il transporta les rues bénites, et les gadites, et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Calac, et à Cabor, et à Ara, et au fleuve de Gozan, où ils sont, jusqu'à ce jour. Chapitre 6. Les fils de Lévi, Gershom, Coate, et Morari. Et les fils de Coate, Amram, Jitzhar, et Hébron, et Uziel. Et les fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar. Eléazar engendra Phiné, Phiné engendra Abishwa, et Abishwa engendra Buki, et Buki engendra Udzi, et Udzi engendra Zrakiah, et Zrakiah engendra Meurayot, Meurayot engendra Amaria, et Amaria engendra Akitub, et Akitub engendra Tzadok, et Tzadok engendra Akima, et Akima engendra Azaria, et Azaria engendra Jokanan, et Jokanan engendra Azaria, c'est lui qui exerça la sacrificature dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Et Azaria engendra Amaria, et Amaria engendra Akitub, et Akitub engendra Tzadok, et Tzadok engendra Shalom, et Shalom engendra Ilkija, et Ilkija engendra Azaria, et Azaria engendra Seraia, et Seraia engendra Jotsadak, et Jotsadak partit quand l'Éternel transporta Judas et Jérusalem par la main de Nebuchadnezzar. Les fils de Lévi, Gershom, Coate, et Meurary. Et ce sont ici les noms des fils de Gershom, Libni et Chimi. Et les fils de Coate, Amram, et Jitzhar, et Hébron, et Uziel. Les fils de Meurary, Makli et Mushi, ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jacat, son fils, Zima, son fils, Jok, son fils, Ido, son fils, Zerak, son fils, Jatray, son fils. Les fils de Coate, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Asir, son fils, Elkanah, son fils, et Hébiasaf, son fils, et Asir, son fils, Tacate, son fils, Uriel, son fils, Oziah, son fils, et Saül, son fils. Et les fils d'Elkanah, Amasai et Achimot. Elkanah, les fils d'Elkanah, Zophay, son fils, et Nakate, son fils, Eliab, son fils, Jerocham, son fils, Elkanah, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né, Vachni, et Abijah. Les fils de Murari, Makli, Libni, son fils, Shimi, son fils, Uza, son fils, Shima, son fils, Agijah, son fils, Asseya, son fils. Et ce sont ici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel. depuis que l'Arche fut en repos. Et ils faisaient le service devant le tabernacle de la tente d'assignation, pour le chant, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils se tinrent là selon l'ordre établi pour leur service. Et ce sont ici ceux qui se tenaient là, et leurs fils, des fils d'Hécatite, Éman, le Chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkanah, fils de Jorocam, fils d'Éliel, fils de Toch, fils de Tzuf, fils d'Elkanah, fils de Makate, fils d'Amassé, fils d'Elkanah, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ébiasaf, fils de Corée, fils du Jitzhar, fils de Kohat, fils de Lévi, fils d'Israël. Et son frère Azaf, qui se tenait à sa droite, Azaf, fils de Bérekia, fils de Chima, fils de Mikaël, fils de Baséia, fils de Malkija, fils d'Etni, fils de Zérak, fils d'Addaïa, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Chimi, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi. Et les fils de Murari, leurs frères, à la gauche, étant, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluc, fils de Achabia, fils d'Amatsia, fils d'Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemé, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Murari, fils de Lévi. Et leurs frères, les Lévites, furent donnés pour tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Et Aaron et ses fils faisaient fumer, ce qui se brûlait, sur l'autel de l'Holocauste et sur l'autel de l'Ansan, pour tout le service du lieu très saint, et pour faire propitiation pour Israël, selon tout ce que Moïse, serviteur de Dieu, avait commandé. Et ce sont ici les fils d'Aaron, Eléazar, son fils, Phiné, son fils, Abishwa, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zrakiah, son fils, Merayot, son fils, Amariah, son fils, Akitub, son fils, Tessadok, son fils, Akima, son fils. Et ce sont ici leurs habitations, selon leurs enclos, dans leurs confins, pour les fils d'Aaron, de la famille des Catites, car le sort tomba pour eux, et on leur donna Hébron, dans le pays de Juda, et sa banlieue autour d'elle. Mais la campagne de la ville et ses hameaux, on les donna à Caleb, fils de Jéphuné. Et au fils d'Aaron on donna la ville de Refuge, Hébron, et Libna et sa banlieue, et Jathir, et Echtmoah et sa banlieue, et Hylène et sa banlieue, et, Débir et sa banlieue, et Achamp et sa banlieue, et Bet-Shemesh et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, et Alémet et sa banlieue, et Anatote et sa banlieue. Toutes leurs villes, treize villes, selon leurs familles, et aux autres fils de Keat, on donna que, par le sort, dix villes, des familles de la tribu, d'Ephraïm et de la tribu de Dan, et, de la moitié de la tribu de Manassé, et aux fils de Gershom, selon leurs familles, treize villes, de la tribu d'Issachar, et de la tribu d'Azé, et de la tribu de Neftali, et de la tribu de Manassé, en Bazan, et, aux fils de Merari, selon leurs familles, par le sort, douze villes, de la tribu de Ruben, et de la tribu de Gade, et de la tribu de Zabulon. Et les fils d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Et ils donnèrent, par le sort, de la tribu des fils de Juda, et de la tribu des fils de Siméon, et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes-là, qu'ils nommèrent par, leur, nom. Et pour les familles des fils de Gade qui eurent les villes de leur territoire de la tribu d'Ephraïm, on leur donna la ville de refuge, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Ephraïm, et Gézère et sa banlieue, et Jokmam et sa banlieue, et Batoron et sa banlieue, et Ajalon et sa banlieue, et Garamon et sa banlieue, et de la demi-tribu de Manassé, année de sa banlieue et Bilam et sa banlieue, pour les familles des autres fils de Coates. Au fils de Gershom, on donnaque, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan, en Bazan, et sa banlieue, et à Tarot, et sa banlieue, et de la tribu d'Issacar, Kédège et sa banlieue, d'Aubrat et sa banlieue, et Ramoth et sa banlieue, et Anéon et sa banlieue, et de la tribu d'Azé, Machal et sa banlieue, et Abdon et sa banlieue, et Ucoque et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, et de la tribu de Neftali, Kédège, en Galilée, et sa banlieue, et Amon et sa banlieue, et Kyriataïm et sa banlieue. Au fils de Merari qui restait, on donnaque, de la tribu de Zabulon, Ramono et sa banlieue, et, Tabor et sa banlieue, et au-delà du Jourdain de Géricchaux, à l'Orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betsé, au-desert, et sa banlieue, et Jatsa et sa banlieue, et Kedémoth et sa banlieue, et Méphate et sa banlieue, et de la tribu de Gad, Ramoth, en Galat, et sa banlieue, et Mahanaïm et sa banlieue, et Esbon et sa banlieue, et Jazer et sa banlieue. Chapitre 7 Et ceux du Gisrakiah, Mikaël, et Abdiah, et Joël, et, Gishijah, cinq, tous des chefs. Et avec eux, suivant leur génération, selon leur maison de père, il y eut des bandes de guerre pour combattre, trente-six mille hommes, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Et leurs frères de toutes les familles d'Issachar, hommes forts et vaillants, furent en tout quatre-viens-sept mille, enregistrés dans les généalogies. Généalogies Fils de Benjamin, Béla, et Bécoeur, et Jeudiaël, trois. Et les fils de Béla, Etzbon, et Udi, et Uziel, et Jérimoth, et Iri, cinq, chefs de maison de père, hommes forts et vaillants, et, enregistrés dans les généalogies, vingt-deux-mille-trente-quatre. Et les fils de Bécoeur, Zmira, et Josh, et Élysère, et Eliohénaï, et Omri, et Jérimoth, et Abijah, et Anathoth, et Alémeth, tous ceux-là étaient fils de Bécoeur, et, enregistrés dans les généalogies, selon leur génération, des chefs de leur maison de père, hommes forts et vaillants, vingt mille-deux-cents. Et les fils de Jeudiaël, Béla, et les fils de Béla, Juche, et Benjamin, et Éhude, et Knana, et Zétan, et Tarsie, et Aki-Chacar, tous ceux-là étaient fils de Jeudiaël, selon les chefs des pères, hommes forts et vaillants, dix-sept mille-deux-cents, formés au service pour la guerre. Et Chupim et Upim, fils d'Ir, Uchim, les fils d'Aké. Les fils de Neftali, Jatiel, et Kni, et Jetsé, et Shalom, les fils de Bila. Les fils de Manassé, à Sauriel. Quel enfant ta ? Sa concubine syrienne enfant ta Makhir, père de Gala. Et Makhir prit une femme, la sœur, de Hupim et de Chupim, et le nom de leur sœur était Makhah. Et le nom du second, fils, était Zelofcad, et Zelofcad n'eut que des filles. Et Makhah, femme de Makhir, enfant ta un fils, et l'appela du nom de Pérech, et le nom de son frère, Cheresh, et ses fils, Ulam et Rekem. Et les fils d'Ulam, Bedan. Ce sont là les fils de Gala, fils de Makhir, fils de Manassé. Et sa sœur Moliquet enfant ta Ischode, et Abiezer, et Makla. Et les fils de Chemida furent à Kian, et Sichem, et Likki, et Aniam. Et les fils d'Ephraïm, Chutélac, et Béred, son fils, et Takat, son fils, et Elada, son fils, et Takat, son fils, et Zabad, son fils, et Chutélac, son fils, et Ezéer, et Elah. Et les gens de Gala, qui étaient nés dans le pays, les tuèrent, car ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Et Ephraïm, leur père, mena deuil pendant nombre de jours, et ses frères vint pour le consoler. Et il vint vers sa femme, et elle conçut, et enfanta un fils, et elle l'appela du nom de Beria, car il était né, quand le malheur était dans sa maison. Et sa fille fut Chéera, et Elbatibé Toron, la basse et la haute, et Usain Chéera. Et son fils Furephac, et Rézeph, et Télac, son fils, et Takan, son fils, l'Adam, son fils, Amiud, son fils, et Lichama son fils, N, son fils, Josué, son fils. Et leurs possessions et leurs habitations furent Bethel et les villages de son ressort, et au Levant, Naran, et au Couchant, Gezer et les villages de son ressort, et Sichem et les villages de son ressort, jusqu'à Gaza et les villages de son ressort. Et aux mains des fils de Manassé étaient, Bethchian et les villages de son ressort, Tanakh et les villages de son ressort, Megiddo et les villages de son ressort, Dor et les villages de son ressort. Les fils de Joseph, fils d'Israël, habitèrent dans ces, villes. Les fils d'Azé, Jimna, et Jicheva, et Jichevi, et Beria, et Sérach, leurs sœurs. Et les fils de Beria, Hébé et Maltiel, il était père de Birzavite. Et Hébé engendra Japhlet, et Chomé, et Otam, et Chua, leurs sœurs. Et les fils de Japhlet, Pazach, et Bimal, et Achavat, ce sont là les fils de Japhlet. Et les fils de Shemé, Aki, et Roga, et Uba, et Aram. Et les fils d'Elem, son frère, Tzophac, et Jimna, et Sheles, et Amal. Les fils de Tzophac, Suac, et Arnefé, et Chual, et Béry, et Jimra, Béthée, et Ode, et Amah, et Chilcha, et Jitran, et Béhéra. Et les fils de Jété, Jéfuné, et Pispa, et Ara. Et les fils d'Ulla, Araque, et Aniel, et Ritzia. Tous ceux-là étaient fils d'Azé, chef de maison de père, homme d'élite, fort et vaillant homme, chef des princes, et, selon leur enregistrement généalogique dans l'armée pour la guerre, leur nombre fut de vingt-six mille hommes. Chapitre VIII. Et Benjamin engendra Béla, son premier-né, Hachbel, le second, et Akrak, le troisième, Noca, le quatrième, et Rafa, le cinquième. Et Béla eut des fils, Adar, et Géra, et Abiud, et Abishwa, et Namant, et Akok, et Géra, et Chefufan, et Uram. Et ce sont ici les fils d'Eud, ceux-ci étaient chefs des pères des habitants de Géba, et ils les transportèrent à Manakate, savoir Namant, et Akija, et Géra, lui les transporta, il engendra Uza, et Akikud. Et Chakaraïm engendra, des fils, dans les champs de Mab, après avoir envoyé Ushim et Bara, ses femmes. Et il engendra Dodez, sa femme, Jobab, et Tzibia, et Mézac, et Malcham, et Juh, et Chobia, et Mirma, ce sont là ses fils, des chefs des pères. Et de Ushim il engendra Abitube et Elpal. Et les fils d'Elpal, et Bé, et Misham, et Chémé, lui, Bati-Ono, et Lod et les villages de son ressort, et Beria, et Chémah. Ceux-ci furent chefs des pères des habitants d'Ajalon, ceux furent eux qui mirent en fuite les habitants de Gah. Et Akio, Chachak, et Jeremoth, et Zbadia, et Arad, et Hédé, et Mikaël, et Jishpa, et Joka, furent les fils de Beria. Et Zbadia, et Meshulam, et Izequie, et Ébé, et Jimeraï, et Gizliah, et Jobab, furent les fils d'Elpal. Et Jacquim, et Zikri, et Zabdi, et Eliénay, et Tziltay, et Eliel, et Adaya, et Beria, et Chimrat, furent les fils de Chimie. Et Jishpan, et Ébé, et Eliel, et Abdon, et Zikri, et Anan, et Anania, et Elaham, et Antotija, et Jifdeïah, et Penuel, furent les fils de Chachak. Et Chacheraï, et Chacharia, et Athalia, et Jarezia, et Elie, et Zikri, furent les fils de Jerocham. Ce sont là les chefs des pères. Selon leur génération, des chefs, ceux-là habitèrent à Jérusalem. Et à Gabaan habita le père de Gabaan, et le nom de sa femme était Maka. Et son fils premier-né, Abdon, et Tzûr, et Ki, et Baal, et Nadab, et Gédor, et Akio, et Zékeur. Et Miclote engendra Chima. Et eux aussi habitèrent à côté de leurs frères à Jérusalem, avec leurs frères. Et Ner engendra Ki, et Ki engendra Saül, et Saül engendra Jonathan, et Malkichua, et Abinadab, et Echbal. Et le fils de Jonathan fut Meribal, et Meribal engendra Miché. Et les fils de Miché, Piton, et Mélech, et Taréa, et Achaz. Et Achaz engendra Joada, et Joada engendra Alémet, et Azmavet, et Zimri, et Zimri engendra Motsa, et Motsa engendra Bina, Rafa, son fils, et Lassa, son fils, Adsel, son fils. Et Adsel eut six fils, et ce sont ici leurs noms, Azricam, Bokru, et Ismaël, et Shehariah, et Abdiah, et Anan, tous ceux-là furent fils d'Adsel. Et les fils d'Eke, son frère, furent Ulam, son premier-né, Juche, le second, et Eliphélette, le troisième. Et les fils d'Ulam étaient des hommes forts et vaillants, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, cent cinquante. Tous ceux-là sont d'entre les fils de Benjamin. Chapitre 9 Et tous ceux d'Israël furent enregistrés par généalogie, et voici, ils sont inscrits dans le Livre des Rois d'Israël. Et Juda fut transporté à Babylone à cause de ses péchés. Et les premiers habitants qui étaient dans leur possession, dans leur ville, étaient Israël, les Sacrificateurs, les Lévites, et les Nétiniens. Et à Jérusalem habitèrent des fils de Juda, et des fils de Benjamin, et des fils d'Ephraïm et de Manassé, Utaï, fils d'Amihude, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, des fils de Perret, fils de Juda. Et des Chilonites, Asseya, le premier-né, et ses fils. Et des fils de Zérak, Jehuel, et ses frères, six cent quatre-vingt-dix. Et des fils de Benjamin, salut, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Asenua, et Jibneia, fils de Jorokam, et Ella, fils d'Udi, fils de Mikri, et Meshulam, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, neuf cent cinquante-six. Tous ces hommes-là étaient chefs des pères de leur maison de père. Et des sacrificateurs, Jehdaïa, et Joyarib, et Jacquin, et Azaria, fils d'Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merayot, fils d'Aquitub, prince de la maison de Dieu. Et Adaya, fils de Jorokam, fils de Pachecure, fils de Malkija, et Massaï, fils d'Adiel, fils de Jaczera, fils de Meshulam, fils de Meshulamit, fils d'Imé, et leurs frères, chefs de leur maison de père, 1760 hommes forts et vaillants, pour l'œuvre du service de la maison de Dieu. Et des Lévites, Shemaya, fils de Hachub, fils d'Azrikam, fils de Hachabia, des fils de Merari, et Bagbacar, et Resch, et Galal, et Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaf, et Abdiah, fils de Shemaya, fils de Galal, fils de Jeudutin, et Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkanah, qui habitait dans les villages des Netophatites. Et les portiers, Shalom, et Hachub, et Talmon, et Hachiman, et leurs frères, Shalom était le chef. Et, ils sont, jusqu'à maintenant à la porte du roi, au Levant, ils étaient les portiers des camps des fils de Lévi. Et Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiazaph, fils de Corée, et ses frères, les Corites, de la maison de son père, étaient, préposés, sur l'œuvre du service, gardant les seuils de l'attente, et leur père avait été, préposés, sur le camp de l'Éternel, gardant l'entrée, et Phinée, fils d'Éléazar, fut autrefois prince sur eux, l'Éternel était avec lui. Zachari, fils de Méchélémiah, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Tous ceux-là, choisis pour portier des seuils, étaient deux cent douze, ils furent enregistrés par généalogie dans leur village, David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leur charge. Et eux, et leur fils, étaient, établis, aux portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente, pour y faire la garde. Les portiers étaient vers les quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord, et au Midi. Et leurs frères, dans leur village, devaient venir de sept jours en sept jours, d'un terme à l'autre, auprès d'eux. Car, dans leur charge, ces quatre furent les principaux portiers, ils étaient lévites, et ils étaient préposés, sur les chambres et sur les trésors de la maison de Dieu, et ils se tenaient la nuit autour de la maison de Dieu, car la garde leur en appartenait, et ils en avaient la clé, pour ouvrir, chaque matin. Il y en avait aussi quelques-uns d'entre eux, qui étaient préposés, sur les ustensiles du service, car ils les rentraient en les comptant, et ils les sortaient en les comptant. Et il y en avait qui étaient commis sur les vases, et sur tous les ustensiles du lieu saint, et sur la fleur de farine, et sur le vin, et sur l'huile, et sur l'encens, et sur les aromates. Et c'étaient des fils des sacrificateurs qui composaient les parfums avec les aromates. Et Matithia, d'entre les lévites, premier-né de Shalom, le Corite, avait la charge de l'ouvrage des « gâteaux », cuits sur la plaque, et des fils des catites, d'entre leurs frères, étaient chargés, des pains à placer en rangée, pour les apprêter chaque sabbat. Et ce sont là les chantres, chefs des pères des lévites, qui étaient dans les chambres, étant exempts d'autres fonctions, parce que, jour et nuit, ils étaient à l'œuvre. Ce sont les chefs des pères des lévites, selon leur génération, des chefs, ceux-là habitèrent à Jérusalem. Et à Gabaan habita le père de Gabaan, Jiel, et le nom de sa femme était Maca. Et son fils premier-né, Abdon, et Tzur, et Ki, et Baal, et Ner, et Nadab, et Gédor, et Akio, et Zachari, et Miclote. Et Miclote engendra Chimam. Et eux aussi habitèrent à côté de leurs frères à Jérusalem, avec leurs frères. Et Ner engendra Ki, et Ki engendra Saül, et Saül engendra Jonathan, et Malkichua, et Abinadab, et Echbal. Et le fils de Jonathan fut Meribal, et Meribal engendra Miché. Et les fils de Miché, Piton, et Mélech, et Tacréa. Et Achaz engendra Jara, et Jara engendra Alémet, et Azmavet, et Zimri. Et Zimri engendra Motsa, et Motsa engendra Bina, et Rephaïa, son fils, et Lassa, son fils, Adsel, son fils. Et Adsel eut six fils, et ce sont ici leurs noms, Azricam, Bokru, et Ismaël, et Chiria, et Abdiah et Anan, ce furent là les fils d'Adsel. Chapitre 10 Et les Philistins combattirent contre Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins, et tombèrent tués sur la montagne de Guilboa. Et les Philistins pressèrent fortement Saül et ses fils, et les Philistins frappèrent Jonathan et Abinadab, et Malkichua, fils de Saül. Et la bataille se renforça contre Saül, et les archers l'atteignirent, et il eut peur des archers. Et Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, épercement, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne moutragent. » Et celui qui portait ses armes ne voulut pas le faire, car il avait très peur. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Et quand celui qui portait ses armes vit que Saül était mort, il se jeta, lui aussi, sur l'épée, et mourut. Et Saül mourut, et ses trois fils, et toute sa maison mourut ensemble. Et tous les hommes d'Israël qui étaient dans la vallée virent que Saül et ses fils s'étaient enfuis, et qu'ils étaient morts, et ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent, et les Philistins vinrent et y habitèrent. Et il arriva que, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les tuer, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Guilboa. Et ils le dépouillèrent, et prirent sa tête ses armes, et les envoyèrent partout dans le pays des Philistins pour annoncer la bonne nouvelle à leurs idoles et au peuple. Et ils placèrent ses armes dans la maison de leurs dieux, et clouèrent sa tête dans la maison de Dagon. Et tous ceux de Jabès de Gala entendirent parler de tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, et tous les hommes vaillants se levèrent, et prirent le corps de Saül et les corps de ses fils, et les apportèrent à Jabès, et ils enterrèrent leur os sous le térébinte de Jabès, et jeûnèrent sept jours. Et Saül mourut dans son péché qu'il avait commis contre l'Éternel, à propos de la parole de l'Éternel, qu'il n'avait pas gardée, et aussi pour avoir interrogé, une femme, qui évoquait les esprits pour, les, consulter, et il ne consulta point l'Éternel. Et il le fit mourir, et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. Chapitre 11 Et tout Israël se rassembla vers David à Hébron, disant, Voici, nous sommes ton os et ta chair. Et autrefois, quand aussi Saül était roi, c'était toi qui faisais sortir et qui faisais entrer Israël, et l'Éternel, ton Dieu, t'a dit, Tu pèteras mon peuple Israël, et tu seras prince sur mon peuple Israël. Et tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, et ils honnirent David au roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel par Samuel. Et David et tous ceux d'Israël s'en allèrent à Jérusalem, qui est Jébus, et là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Et les habitants de Jébus dirent à David, Tu n'entreras point ici. Mais David prit la forteresse de Sion, c'est la ville de David. Et David dit, Quiconque frappera le premier les Jébusiens, sera chef et capitaine. Et Jab, fils de Zeruiah, monta le premier, et fut chef. Et David habita dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela ville de David. Et il bâtit la ville tout alentour, depuis Millau, et tout autour, et Jab releva le reste de la ville. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel des armées était avec lui. Et ce sont ici les chefs des hommes forts que David avait, qui se fortifièrent dans son royaume avec lui, avec tout Israël, pour le faire roi, selon la parole de l'Éternel touchant Israël. Et voici le nombre des hommes forts que David avait, Jachobam, fils de Hagmonie, chef des principaux capitaines, il leva sa lance contre trois cents hommes qu'il tua en une fois. Et après lui, Eléazar, fils de Dodo, la Coquite, il était l'un des trois hommes forts. Il fut avec David à Padamim, et les Philistins s'étaient assemblés là pour combattre, et il y avait une portion de champ pleine d'orge, et le peuple avait fui devant les Philistins. Et ils se placèrent au milieu du champ, et le sauvèrent, et frappèrent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et trois des trente chefs descendirent au rocher, vers David, dans la caverne d'Adulam, comme l'armée des Philistins était campée dans la vallée des Rephaïm. Et David était alors dans le lieu fort, et il y avait alors un poste des Philistins à Bethléem. Et David convoita, et dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte ? Et les trois forcèrent le passage à travers le camp des Philistins, et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte, et la prirent et la portèrent à David. Et David ne voulut pas la boire, mais il en fit une libation à l'Éternel. Et il dit, loin de moi, par mon Dieu, que je fasse cela. Boirai-je le sang de ces hommes, qui sont allés, au péril de leur vie ? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Ces trois hommes forfirent cela. Et Abishai, frère de Jab, était chef de Troie, il leva sa lance contre trois cents hommes, qu'il tua. Et il eut un nom parmi les trois, entre les trois il fut honoré à côté des deux, et il fut leur chef, mais il n'atteignit pas les trois premiers. Benaiah, fils de Joyada, fils d'un homme vaillant, de Cap-Tsezel, grand en exploit, lui, frappa deux lions de Mab, et il descendit, et frappa le lion dans une fosse, par un jour de neige. Et c'est lui qui frappa l'homme égyptien, dont la stature était de cinq coudées, et l'égyptien avait en sa main une lance, qui était, comme l'ensouple des tisserands, et il descendit vers lui avec un bâton, et arracha la lance de la main de l'égyptien, et le tua avec sa propre lance. Voici ce que fit Benaiah, fils de Joyada, et il eut un nom parmi les trois hommes forts, voici, il fut plus honoré que les trente, mais il n'atteignit pas les trois premiers. Et David lui donna une place dans ses audiences privées. Et les hommes vaillants de l'armée étaient, Asael, frère de Jab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Amoth, le Harorite, Elé, le Polonite, Hiéra, fils d'Ikèze, le Techoïte, Abiezer, l'Anatoutite, Sibokai, le Huchatite, Ilaï, la Coquite, Maharaï, le Notophatite, Elède, fils de Bana, le Notophatite, Itaï. Fils de Ribaï, de Guibade et fils de Benjamin, Benaiah, le Piratonite, Uraï, des Torrents de Gâche, Abiel, l'Arbatite, Asmavète, le Bakarumite, Eliaqba, le Chalbonite, Benéachem, le Gizonite, Jonathan, fils de Chagé, l'Ararite, Akiam, fils de Sakhar, l'Ararite, Eliphale, fils d'Ur, Éphée, le Melkeratite, Akija, le Polonite, Etzéro, le Carmelite, Narai, fils de Zbaï, Joël, frère de Nathan, Mibkar, fils d'Agri, Tselek, l'Amonite, Nakaraï, le Bérotien, qui portait les armes de Jab, fils de Zerouia, Hiéra, le Gétrien, Gareb, le Gétrien, Uri, le Hétien, Zabad, fils d'Aclaï, Adina, fils de Shizak, le Rubénite, un chef des Rubénite, et Trente avec lui, Anan, fils de Maca, et Josapha, le Mithenite, Oziah, La Tarotite, Shama et Jehiel, les fils de Otam, l'Arorite, Jehdiahel, fils de Chimri, et Jokha, son frère, le Titsite, Eliel, de Macavim, et Jeribaï et Jochavia, les fils d'Linam, et Jitma, le Moabite, Eliel, et Obède, et Jassiel, le Metzobahite. Chapitre XII Et ceux-ci vinrent vers David à Tziklag, lorsqu'il se tenait loin encore de la face de Saül, fils de qui, et ceux-ci étaient parmi les hommes forts qui lui donnaient du secours dans la guerre, armés d'Arc, se servant de la main droite et de la main gauche, pour lancer, des pierres, et, pour tirer, des flèches avec l'Arc, ils étaient d'entre les frères de Saül, de Benjamin, le chef à Kézère, et Joah, tous deux, fils de Shema, le Gibatite, et Jehiel, et Pellet, les fils d'Azmavet, et Beraka, et Jéhu, l'Anatotite, et Jishmaïa, le Gabaonite, homme fort parmi les trente, et au-dessus des trente, et Jérémie, et Jacques Asiel, et Jocanan, et Josabade, le Gdératite, et Lusaï, et Jérimote, et Bélia, et Shemaria, et Shephatia, le Harufite, Elkanah, et Jishija, et Azarel, et Jouézère, et Jachobam, Chorite, et Jouéla et Zabadia, les fils de Jorokam, de Ghédoré, des Gadites, il se détacha, pour se joindre, à David dans le lieu fort au désert, des hommes forts et vaillants, hommes exercés pour la guerre, armés de boucliers et de piques, et leurs faces étaient comme des faces de lions, et ils étaient pronds comme des gazelles sur les montagnes, Ézéer, le premier, Abdiah le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Attaï, le sixième, Eliel, le septième, Jocanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. Ceux-là, d'entre les fils de Gad, étaient chefs de l'armée, le moindre, étaient chefs, de cent hommes, et le plus grand, de mille. Ce sont ceux qui traversèrent le Jourdain au premier mois, quand ils regorgent par-dessus tous ses bords, et ils mirent en fuite ceux de toutes les vallées, vers le levant et vers le couchant. Et des fils de Benjamin et de Judas allèrent vers David dans le lieu fort. Et David sortit à leur rencontre, et prit la parole et leur dit, « Si c'est pour la paix que vous venez vers moi, pour m'aider, mon cœur sera uni à vous, mais si c'est pour me livrer à mes ennemis, quand il n'y a pas de violence en ma main, que le Dieu de nos pères regarde, et punisse. » Et l'Esprit revêtit à Massaï, chef des principaux capitaines, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui t'aident, car ton Dieu t'aide. » Et David les reçut, et les établit chef de bande. Et, de Manassé, il y en eut qui passèrent à David quand il vint avec les Philistins pour la bataille contre Saül, mais il ne leur aidait point, car, après avoir tenu conseil, les princes des Philistins le renvoyèrent, disant, « Au péril de nos têtes il passera à son seigneur Saül. » Quand il s'en alla à Tziklag, ceux-ci, de Manassé, passèrent à lui, Adnach, et Josabade, et Jeudiaël, et Mikaël, et Josabade, et Elihu, et Tziltai, chef des milliers, qui étaient dans Manassé, et ils aidèrent David dans ses expéditions, car ils étaient tout forts et vaillants, et ils furent chef dans l'armée. Car de jour en jour il arrivait, des gens, vers David pour l'aider, jusqu'à ce que le camp fût grand, comme un camp de Dieu. Et c'est ici le nombre des hommes équipés pour l'armée, qui vinrent vers David à Hébron, afin de lui transférer le royaume de Saül, selon le commandement de l'Éternel, fils du Juda, portant le bouclier et la pique, six mille huit cents, équipés pour l'armée. Des fils de Siméon, homme fort et vaillant pour l'armée, sept mille cent. Des fils de Lévi, quatre mille six cents. Et Joyada, prince, des fils, d'Aaron, et avec lui trois mille sept cents. Et Tzadok, jeune homme fort et vaillant, et la maison de son père, vingt deux chefs. Et, des fils de Benjamin, frère de Saül, trois mille, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux faisaient la garde de la maison de Saül. Et, des fils d'Éphraïm, vingt mille huit cents hommes forts et vaillants, hommes de renom dans leur maison de père. Et, de la demi-tribu de Manassé, dix-huit mille, qu'on avait nommé par nom pour aller établir David droit. Et, des fils d'Issacar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, leur chef, deux cents, et tous leurs frères à leur commandement. De Zabulon, ceux qui allaient à l'armée, préparés pour le combat, avec toutes les armes de guerre, cinquante mille, gardant leur rang, n'ayant point un cœur double. Et, de Neftali, mille chefs, et avec eux, portant le bouclier et la lance, trente-sept mille. Et, des Danites, préparés pour la guerre, vingt-huit mille six cents. Et, d'Azé, qui allaient à l'armée pour se mettre en ordre de bataille pour le combat, quarante mille. Et, de Delal-Jourdain, des Rubénites, et des Gadites, et de ceux de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre pour combattre, cent vingt mille. Tout cela, hommes de guerre, gardant leur rang en ordre de bataille, vint à Hébron d'un cœur droit, pour établir David droit sur toute Israël, et aussi tout le reste d'Israël était d'un seul cœur pour établir David droit. Ils furent là avec David trois jours, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient, tout, préparé. Et même, ceux qui étaient le plus rapprochés d'eux, jusqu'à Issachar et à Zabulon et à Neftali, apportaient des vivres sur des ânes et sur des chameaux et sur des mulets et sur des bœufs, des aliments de farine, des gâteaux de figues sèches, et des gâteaux de raisins secs, et du vin, et de l'huile, et du gros et du menu bétail en abondance, car il y avait de la joie en Israël. Chapitre 13. Et David un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute la congrégation d'Israël, « Si cela est bon devant vous, et que cela vienne de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos autres frères qui restent dans tous les pays d'Israël, et, en même temps, vers les sacrificateurs et les Lévites, dans leur ville et leur banlieue, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous, et ramenons à nous l'arche de notre Dieu, car nous ne l'avons pas consultée au jour de Saül. Et toute la congrégation d'y confie ainsi, car la chose était bonne aux yeux de tout le peuple. Et David assembla toute Israël, depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriat-Jéharim l'Arche de Dieu. Et David monta, et toute Israël, à Bala, à Kiriat-Jéharim, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'Arche de Dieu, l'Éternel, qui siège entre les chérubins, duquel le nom est placé, là. Et ils montèrent l'Arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'emmenèrent, de la maison d'Abinadab, et Usa et Akio conduisaient le chariot. Et David et toute Israël s'égayaient devant Dieu de toutes leurs forces, avec des cantiques, et des harpes, et des luttes, et des tambourins, et des cymbales, et des trompettes. Et ils arrivèrent à l'ère de Kidon, et Usa y tendit sa main pour saisir l'Arche, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Usa, et il le frappa, parce qu'il avait étendu sa main sur l'Arche, et il mourut là, devant Dieu. Alors David fut irrité, car l'Éternel avait fait une brèche en, la personne d'Apostrophe, Usa, et il appela ce lieu-là du nom de Père-E-Usa, qui lui est resté, jusqu'à ce jour. Et David eut peur de Dieu en ce jour-là, disant, « Comment ferais-je entrer chez moi l'Arche de Dieu ? » Et David ne retira pas l'Arche chez lui dans la ville de David, mais il la fit détourner dans la maison d'Obed-Edom, le Guitien. Et l'Arche de Dieu demeura trois mois avec la famille d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Chapitre 14. Et Hiram, roi de Tyre, envoya des messagers à David, et des bois de cèdre, et des maçons, et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. Et David connut que l'Éternel avait établi roi sur Israël, car son royaume était haut élevé à cause de son peuple Israël. Et David prit encore des femmes à Jérusalem, et David engendra encore des fils et des filles. Et ce sont ici les noms des enfants qu'il eut à Jérusalem, à Muah, et Chobab, Nathan, et Salomon, et Jibkar, et Élisha, et Elpellet, et Noga, et Néphègue, et Japhia, et Élishama, et Bééliadah, et Eliphelet. Et les Philistins apprirent que David avait été ou un pourroi sur toute Israël, et tous les Philistins montèrent pour chercher David, et David l'apprit, et sortit au-devant d'eux. Et les Philistins vinrent à se répandir dans la vallée des Rephaïmes. Et David interrogea Dieu, disant, « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu en ma main ? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai en ta main. » Et ils montèrent à Balperatzim, et là David les frappa, et David dit, « Dieu a fait une brèche au milieu de mes ennemis par ma main, comme une brèche faite par les eaux, c'est pourquoi on appela le nom de ce lieu Balperatzim. » Et ils laissèrent là leur dieu, et David commanda qu'on les brûla au feu. Et les Philistins se répandirent encore de nouveau dans la vallée. Et David interrogea encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, tourne autour d'eux, et tu viendras contre vis-à-vis des muriers. » Et aussitôt que tu entendras sur le sommet des muriers un bruit de gens qui marchent, alors tu sortiras pour la bataille, car Dieu sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Et David fit comme Dieu lui avait commandé, et ils frappèrent l'armée des Philistins depuis Gaban jusque vers Gézer. Et le nom de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel mit la frayeur, de David, sur toutes les nations. Chapitre 15. Et il fit pour lui des maisons dans la ville de David, et prépara un lieu pour l'Arche de Dieu, et tendit une tente pour elle. Alors David dit, « Il ne convient pas que l'Arche de Dieu soit portée par personne excepté les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'Arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem, pour faire monter l'Arche de l'Éternel au lieu qu'il lui avait préparé. Et David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Coates, Uriel, le chef, et ses frères, cent vingt, hommes, des fils de Murari, Asseya, le chef, et ses frères, deux cent vingt, des fils de Gershom, Joël, le chef, et ses frères, cent trente, des fils d'Élitzaphant, Chemaïa, le chef, et ses frères, deux cent, des fils d'Ébron, Eliel, le chef, et ses frères, quatre vingt, des fils d'Uziel, Aminadab, le chef, et ses frères, cent douze. Et David appela Tzadok et Abiatar, les sacrificateurs, et les Lévites, Uriel, Asseya, et Joël, Chemaïa, et Eliel, et Aminadab. Et il leur dit, « Vous êtes les chefs des pères des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'Arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Car, parce que vous ne l'avez pas fait, la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, car nous ne l'avons pas recherchée conformément à l'ordonnance. Et les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'Arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et les fils des Lévites portèrent l'Arche de Dieu sur leurs épaules, avec les barres sur eux, comme Moïse l'avait commandé, selon la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites d'établir leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, et des harpes, et des cymbales, qu'ils feraient retentir en élevant leur voix avec joie. Et les Lévites établirent Emman, fils de Joël, et, d'entre ses frères, Asaph, fils de Bérekia, et, d'entre les fils de Merari, leurs frères, Étern, fils de Cushaïa, et avec eux leurs frères du second rang, Zachari, Bain, et Jaziel, et Chemiramot, et Jéquiel, et Unis, et Liab, et Benaïa, et Masséia, et Matitya et Elifelé, et Mithneia, et Obédédome, et Jeuiel, les portiers, et les chantres, et Man, Asaph, et Etan, avec des cymbales d'airain, pour les faire retentir, et Zachari, et Asiel, et Chemiramot, et Jéquiel, et Unis, et Eliab, et Masséia, et Benaïa, avec des luttes, sur, le mode, d'Alamot, et Matitya, et Elifelé, et Mithneia, et Obédédome, et Jeuiel, et Asazia, avec des harpes sur, le mode, de Cheminite, pour diriger le chant. Et que Nania, le chef des Lévites pour la musique, enseignait la musique, car il était intelligent. Et Bérékia et Elkanah étaient portiers pour l'Arche. Et Chebania, et Josapha, et Netanazel, et Amasai, et Zachari, et Benaïa, et Elisir, les Sacrificateurs, sonnaient avec des trompettes devant l'Arche de Dieu, et Obédédome, et Jéquija étaient portiers pour l'Arche. Et David, et les anciens d'Israël, et les chefs de milliers, allèrent pour faire monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, de la maison d'Obédédome, avec joie, et il arriva que, quand Dieu aida les Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, ils sacrifièrent sept veaux et sept béliers. Et David était vêtu d'une robe de bissus, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'Arche, et les chantres, et que Nania, le chef de la musique des chantres, et David avait sur lui un éphode de lin. Et tout Israël faisait monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, et au son du corps, et avec des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir des luttes et des harpes. Et comme l'Arche de l'Alliance de l'Éternel arrivait à la ville de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre, et elle vit le roi David sautant et jouant, et elle le méprisa dans son cœur. Chapitre 16. Et ils amenèrent l'Arche de Dieu, et la placèrent dans la tente que David avait tendue pour elle, et ils présentèrent des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant Dieu. Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, et il distribua à tous ceux d'Israël, tant aux femmes qu'aux hommes, à chacun un pain, et une ration, de vin, et un gâteau de raisin. Et il établit des Lévites devant l'Arche de l'Éternel pour faire le service, et pour rappeler et célébrer et louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, Azaf, le chef, et Zachari, le second après lui, et, Jehiel, et Chemiramot, et Jehiel, et Matitya, et Eliab, et Benahia, et Obédédome, et Jehiel, avec des instruments, des luttes, et des harpes, et Azaf faisaient retentir les cymbales. Et Benahia et Jacaziel, les sacrificateurs, étaient continuellement avec des trompettes devant l'Arche de l'Alliance de Dieu. Alors, en ce jour, David remit entre les mains d'Azaf et de ses frères, ce psaume, le premier, pour célébrer l'Éternel, célébrer l'Éternel, invoquer son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes. Chantez-lui, chantez-lui des cantiques. Méditez toutes ses œuvres merveilleuses. Glorifiez-vous de son Saint Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu'il a faites, de ses prodiges, et des jugements de sa bouche, vous, semences d'Israël, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. Lui, l'Éternel, et notre Dieu, ses jugements sont en toute la terre. Souvenez-vous pour toujours de son alliance, de la parole qu'il commanda pour mille générations, virgule de l'Alliance, qu'il a faite avec Abraham, et qu'il a jurée à Isaac, et qu'il a établie pour Jacob comme statue, pour Israël comme alliance perpétuelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, le lot de votre héritage, quand vous étiez un petit nombre d'hommes, peu de choses, et étrangers dans le pays, et ils allaient de nation en nation, et d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d'eux, disant, « Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Chantez à l'Éternel, toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses œuvres merveilleuses. Car l'Éternel est grand, et fort digne de louanges, et il est terrible par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la joie sont dans le lieu où il habite. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, apportez une offrande et entrez devant lui, adorez l'Éternel en sainte magnificence. Tremblez devant lui, toute la terre. Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Que les cieux se réjouissent, et que la terre s'égait, et qu'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer bruit, et tout ce qui la remplit, que les chants se réjouissent, et tout ce qui est en eux. Alors les arbres de la forêt chanteront de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté, demeure, à toujours. Et dites, sauve-nous, ô Dieu de notre salut, et rassemble-nous et délivre-nous d'entre les nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom, et que nous nous glorifions de ta louange. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'Éternité jusqu'à l'Éternité. Et tout le peuple dit, Amen. Et loue à l'Éternel. Et, David, laissa-la, devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, Asa fit ses frères, pour faire le service devant l'Arche continuellement, selon l'œuvre de chaque jour, et obédé d'homme et ses frères, au Nombre de, soixante-huit, et obédé d'homme, fils de Jeudutin, et Osa, pour portier, et Tzadok, le Sacrificateur, et ses frères et les Sacrificateurs, devant le tabernacle de l'Éternel, au lieu qui était à Gaban, pour offrir des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Holocauste continuellement, matin et soir, et selon tout ce qui est écrit dans la Loi de l'Éternel, qu'il commanda à Israël, et avec eux Éman et Jeudutin, et le reste de ceux qui furent choisis, qui furent désignés par Nom, pour célébrer l'Éternel, parce que sa bonté, demeure, à toujours, et Éman et Jeudutin avaient avec eux des trompettes et des cymbales pour ceux qui, les, faisaient retentir, et les instruments de musique de Dieu, et les fils de Jeudutin, se tenaient, à la porte. Et tout le peuple s'en alla, chacun en sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Chapitre 17. Et il arriva, comme David habitait dans sa maison, que David dit à Nathan, le prophète, « Voici, moi j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous des tapis. Et Nathan dit à David, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Et il arriva, cette nuit-là, que la parole de Dieu vint à Nathan, disant, « Va, et dit à David, mon serviteur, ainsi dit l'Éternel, tu ne me bâtiras pas de maison pour y habiter, car je n'ai pas habité dans une maison, depuis le jour où j'ai fait monter Israël, jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente, et de demeure, en demeure. Partout où j'ai marché et au milieu de toute Israël, ai-je dit un mot à l'un des juges d'Israël, à qui j'ai commandé de paître mon peuple, en disant, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Et maintenant, tu diras ainsi à mon serviteur, à David, ainsi dit l'Éternel des armées, je t'ai pris des parcs, d'auprès du menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple Israël, et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi, et je t'ai fait un nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai établi un lieu à mon peuple Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui, et ne sera plus agité, et les fils d'iniquité ne le consumeront plus comme au commencement, et depuis les jours où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël. Et je subjuguerai tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Et il arrivera, quand tes jours seront accomplis pour t'en aller vers tes pères, que je susciterai après toi ta semence, qui sera un de tes fils, et j'affermirai son royaume. Lui, me bâtira une maison, et j'affermirai son trône pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils, et je ne retirerai pas d'avec lui ma bonté, comme je l'ai retiré de celui qui a été avant toi, et je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à toujours, et son trône sera affermi pour toujours. Nathan parla ainsi à David, selon toutes ses paroles et selon toute cette vision. Et le roi David entra et s'assit devant l'Éternel, et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu ? Et quelle est ma maison, que tu m'aies amené jusqu'ici ? Et cela était peu de choses à tes yeux, ô Dieu ! Et tu as parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir, et tu m'as regardé selon le rang d'un homme haut élevé, ô Éternel Dieu ! Que pourrait-te, dire, encore David pour la gloire de ton serviteur ? Et toi, tu connais ton serviteur. Ô Éternel ! Tu as fait toute cette grande chose à cause de ton serviteur, et selon ton cœur, pour faire connaître toutes ces grandes choses. Ô Éternel ! Il n'y en a point comme toi, et il n'y a point de Dieu si ce n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple Israël, seule nation sur la terre que Dieu soit allé racheter, afin qu'elle lui soit un peuple ? Pour te faire un nom, par de grands et terribles actes, en chassant les nations de devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte. Et tu t'es fait de ton peuple Israël un peuple, à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée touchant ton serviteur et touchant sa maison soit ferme à toujours, et fait comme tu as dit, et que cela soit ferme, et que ton nom soit magnifié à toujours, de sorte qu'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, et Dieu à Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison, c'est pourquoi ton serviteur a trouvé, dans son cœur, de te présenter, cette prière. Et maintenant, ô Éternel, toi, tu es Dieu, et tu as dit ce bien à ton serviteur. Et maintenant, qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit à toujours devant toi, car toi, ô Éternel, tu l'as béni, et elle sera bénie pour toujours. Chapitre 18. Et il arriva, après cela, que David frappa les Philistins et les subjuga, et prigua et les vils de son ressort de la main des Philistins. Et il frappa Mab, et les Sohabites devint serviteurs de David, ils lui apportèrent des présents. Et David frappa Adarezer, roi de Tzoba, à Amat, comme il allait pour établir sa puissance sur le fleuve Euphrate. Et David lui prit mille chars, et sept mille cavaliers, et vingt mille hommes de pieds, et David coupa les jarrets, aux chevaux, de tous les chars, mais il réserva sans attelage. Et les Syriens de Dama vinrent au secours d'Adarezer, roi de Tzoba, et David frappa vingt-deux mille hommes des Syriens. Et David mit, des garnisons, dans la Syrie de Dama, et les Syriens devint serviteurs de David, ils lui apportèrent des présents. Et l'Éternel sauvait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qui étaient aux serviteurs d'Adarezer, et les apporta à Jérusalem. Et de Tipcate et de Cne, ville d'Adarezer, David prit une grande quantité d'airain, dont Salomon fit la mère d'airain, et les colonnes, et les vases d'airain. Et Oru, roi de Amat, apprit que David avait frappé toutes les forces d'Adarezer, roi de Tzoba, et il envoya à Doram, son fils, au roi David, pour le saluer et le féliciter de ce qu'il avait fait la guerre à Adarezer et l'avait battu, car Adarezer était continuellement en guerre avec Thau-U, il envoya, aussi toutes sortes de vases d'or, et d'argent, et d'airain. Ceci aussi, le roi David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait emporté de toutes les nations, d'Edom, et de Mab, et des fils d'Amon, et des Philistins, et d'Amalek. Et Abishai, fils de Zeruiah, frappa dans la vallée du sel dix-huit mille, hommes, d'Edom, et il mit des garnisons en Edom, et tout Edom fut asservi à David. Et l'Éternel sauvait David partout où il allait. Et David régna sur toute Israël, et il faisait droits et justice à tout son peuple. Et Jab, fils de Zeruiah, était, préposé, sur l'armée, et Josaphat, fils d'Aquilud, était rédacteur des chroniques, et Tzadok, fils d'Aquitub, et Abimelech, fils d'Abiathar, était sacrificateur, et Chacha était scribe, et Benaiah, fils de Joyada, était, préposé, sur les Querétiens et les Plétiens, et les fils de David étaient les premiers à côté du roi. Chapitre 19. Et il arriva, après cela, que Nakache, roi des fils d'Amon, mourut, et son fils régna à sa place. Et David dit, J'userai de bonté envers Anin, fils de Nakache, car son père a usé de bonté envers moi. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Et les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, vers Anin, pour le consoler. Et les chefs des fils d'Amon dirent à Anin, Est-ce, à tes yeux, pour honorer ton père que David a envoyé des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître et détruire et explorer le pays, que ces serviteurs sont venus vers toi ? Et Anin prit les serviteurs de David, et les fit raser, et fit couper leurs vêtements par le milieu jusqu'au bas des reins, et les renvoya. Et on alla, et on informa David au sujet de ses hommes, et il envoya à leur rencontre, car les hommes étaient très confus. Et le roi dit, Habitez à Géricchaud jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, alors vous reviendrez. Et les fils d'Amon virent qu'il s'était mis en mauvaise odeur auprès de David, et Anin et les fils d'Amon envoyèrent mille talents d'argent pour prendre à leur solde, de la Mésopotamie, et de la Syrie de Maca, et de Tzoba, des chars et des cavaliers. Et ils prirent à leur solde trente-deux mille hommes de chars, et le roi de Maca avec son peuple, et ils vinrent et campèrent devant Medeba. Et les fils d'Amon s'assemblèrent de leur ville, et vinrent pour combattre. Et David la prit, et il envoya à Jab et toute l'armée, les hommes forts. Et les fils d'Amon sortirent, et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville, et les rois qui étaient venus étaient à part dans la campagne. Et Jab vit que le front de la bataille était contre lui, devant et derrière, et il choisit des hommes de toute l'élite d'Israël, et les rangea contre les Syriens, et le reste du peuple, il le plaça sous la main d'Abishai, son frère, et ils se rangèrent contre les fils d'Amon. Et il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me seras en aide, et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, je t'aiderai. Sois fort, et fortifions-nous à cause de notre peuple et à cause des villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. » Et Jab s'approcha, et le peuple qui était avec lui, au-devant des Syriens, pour livrer bataille, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils s'enfuirent, eux aussi, devant Abishai, son frère, et rentrèrent dans la ville. Et Jab vint à Jérusalem. Et quand les Syriens virent qu'ils étaient battus devant Israël, ils envoyèrent des messagers, et firent sortir les Syriens qui étaient au-delà du fleuve, et Shofak, chef de l'armée d'Adarezer, était à leur tête. Et cela fut rapporté à David, et il assembla tout Israël, et passa le Jourdain, et vint à eux, et se rangea, en bataille, contre eux. Et David se rangea en bataille contre les Syriens, et ils se battirent avec lui. Et les Syriens s'enfuirent de devant Israël, et David tua aux Syriens sept mille chars, et quarante mille hommes de pied, et il mit à mort Shofak, chef de l'armée. Et les serviteurs d'Adarezer virent qu'ils étaient battus devant Israël, et ils firent la paix avec David, et le servirent. Et les Syriens ne voulurent plus aider au fils d'Amon. Chapitre 20. Et il arriva, au temps du retour de l'année, au temps où les rois entrent en campagne, que Jab conduisit le gros de l'armée, et dévasta le pays des fils d'Amon, et il vint et assiégea Rabat, mais David resta à Jérusalem. Et Jab frappa Rabat et la détruisit. Et David prit la couronne de le roi de dessus sa tête, or elle fut trouvée du poids d'un talent d'or, et il y avait dessus des pierres précieuses, et elle fut, mise, sur la tête de David, et il emmena de la ville une grande quantité de butins. Et il fit sortir le peuple qui s'y trouvait, et les scia avec la scie, et avec des herces de fer, et avec des scies, et David fit ainsi à toutes les villes des fils d'Amon. Et David et tout le peuple s'en retournèrent à Jérusalem. Et il arriva, après cela, qu'il y eut un combat à Gézère avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huchatite, frappa Siaï, qui était, d'entre les enfants du géant, et ils furent subjugués. Et il y eut encore un combat avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaïr, frappa Lakmi, frère de Goliath, le Guitien, et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands. Et il y eut encore un combat à Gah, et il y avait, là, un homme de haute stature qui avait six doigts et six, orteils, en tout, vingt-quatre, et lui aussi était né au géant. Et il outragea Israël, mais Jonathan, fils de Chima, frère de David, le frappa. Cela était né au géant, Aga, et tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Chapitre 21. Et Satan se leva contre Israël, et incita David à dénombrer Israël. Et David dit à Jab et au chef du peuple, Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Berchéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que j'en sache le nombre. Et Jab dit, que l'Éternel ajoute à son peuple cent fois autant qu'il y en a. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur ? Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela ? Pourquoi la culpe en viendrait-elle sur Israël ? Mais la parole du roi prévalut sur Jab, et Jab sortit, et alla par toute Israël, et revint à Jérusalem. Et Jab donna à David le chiffre du recensement du peuple, et il y avait, de toute Israël, onze cent mille hommes tirant l'épée, et, de Juda, quatre cent soixante dix mille hommes tirant l'épée, mais Lévi et Benjamin, il ne les dénombra pas au milieu d'eux, car la parole du roi était une abomination pour Jab. Et cette chose fut mauvaise aux yeux de Dieu, et il frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai grandement péché en ce que j'ai fait cette chose, et maintenant, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. » Et l'Éternel parla à Gade, le voyant de David, disant, « Va, et parla David, en disant, « Ainsi dit l'Éternel, je te propose trois choses, choisis en une, et je te la ferai. » Et Gade vint vers David, et lui dit, « Ainsi dit l'Éternel. Prends pour toi, ou trois ans de famine, ou d'être pourchassé trois mois devant tes adversaires et d'être atteint par l'épée de tes ennemis, ou pendant trois jours l'épée de l'Éternel et la peste dans le pays, et l'ange de l'Éternel détruisant dans tous les confins d'Israël. Et maintenant, vois quelle parole je rapporterai à celui qui m'a envoyé. » Et David dit à Gade, « Je suis dans une grande détresse. Que je tombe, je te prie, dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont très grandes, et que je ne tombe point dans la main des hommes. » Et l'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba d'Israël soixante-dix mille hommes. Et Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il détruisait, l'Éternel, le, vit et se repentit de ce mal, et dit à l'ange qui détruisait, « Assez. Retire maintenant ta main. » Or l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Et David leva ses yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et les cieux, ayant en sa main son épée nue et tendue sur Jérusalem. Et David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur face. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai commandé de dénombrer le peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai mal agi, mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Éternel, mon Dieu, je te prie, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas sur ton peuple pour le frapper. Et l'ange de l'Éternel commanda à Gad de dire à David, que David monta pour dresser un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Et David monta, selon la parole de Gad, qu'il avait dit au nom de l'Éternel. Et Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui, et Ornan foulait du froment. Et David vint à Ornan, et Ornan regarda, et vit David, est sorti de l'air, et se prosterna devant David, le visage contre terre. Et David dit à Ornan, donne-moi la place de l'air, et j'y bâtirai un autel à l'Éternel, donne-la-moi pour son plein, pris, en argent, afin que la plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Et Ornan dit à David, prends-la pour toi, et que le roi, mon Seigneur, fasse ce qui est bon à ses yeux. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste, et les traîneaux à foulée pour le bois, et le froment pour le gâteau, je donne tout. Et le roi David dit à Ornan, non, car certainement je l'achèterai pour son plein, pris, en argent, car je ne prendrai pas pour l'Éternel ce qui est à toi, pour offrir un holocauste qui ne coûte rien. Et David donna à Ornan pour la place, en cycle d'or, le poids de six cents, cycle. Et David bâtit là un autel à l'Éternel, et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité, et invoqua l'Éternel, et il lui répondit par le feu des cieux sur l'autel de l'Holocauste. Et l'Éternel parla à l'ange, et il remit son épée dans son fourreau en ce temps-là, David, voyant que l'Éternel lui avait répondu dans l'air d'Ornan, le Jébusien, y sacrifia. Et le tabernacle de l'Éternel, que Moïse avait fait dans le désert, et l'autel de l'Holocauste, était en ce temps-là sur le haut lieu de Gaban, et David ne put point aller devant cette autel, pour rechercher Dieu, car il était épouvanté à cause de l'Épée de l'Ange de l'Éternel. Chapitre vingt-deux. Et David dit, c'est ici la maison de l'Éternel Dieu, et c'est ici l'autel pour l'Holocauste d'Israël. Et David ordonna de rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il établit des tailleurs de pierres pour tailler des pierres de taille, pour bâtir la maison de Dieu. Et David prépara du fer en abondance, pour les clous pour les bâtons des portes et pour les assemblages, et de l'airain en abondance, sans poids, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens amenèrent à David des bois de cèdre en abondance. Car David dit, Salomon, mon fils, est jeune et délicat, et la maison à bâtir pour l'Éternel doit être très grande en renom et en beauté dans tous les pays, ainsi je préparerai pour elle, ce qu'il faut, et David le prépara en abondance avant sa mort. Et il appela Salomon, son fils et lui commanda de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et David dit à Salomon, mon fils, j'ai eu à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel. Mon Dieu, mais la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras point une maison à mon nom, car tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. Voici, un fils te naîtra, lui, sera un homme de paix, et je lui donnerai du repos de tous ses ennemis tout à l'entour, car son nom sera Salomon. Et en séjour je donnerai paix et tranquillité à Israël. Lui, bâtira une maison à mon nom, et il me sera pour fils, et moi je lui serai pour père, et j'affermirai le trône de son royaume sur Israël pour toujours. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, et te fasse prospérer, et tu bâtiras la maison de l'Éternel, ton Dieu, selon ce qu'il a prononcé à ton sujet. Seulement, que l'Éternel te donne de la sagesse et de l'intelligence, et qu'il t'établisse sur Israël, et pour garder la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospèreras, si tu prends garde à pratiquer les statuts et les ordonnances que l'Éternel commanda à Moïse pour Israël. Fortifie-toi, et sois ferme, ne crains point, et ne t'effraie point. Et voici, dans mon affliction, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel de l'or, cent mille talents, et de l'argent, mille milliers de talents, et de l'airain et du fer, cent poids, car il est en abondance, et j'ai préparé du bois et des pierres, et tu y ajouteras. Et tu as avec toi beaucoup d'ouvriers, des tailleurs de pierres, des maçons, et des charpentiers, et toute espèce d'hommes experts en tout ouvrage, l'or, l'argent, et les reins, et le fer, sont sans nombre, lève-toi, et agis, et l'Éternel sera avec toi. Et David commanda à tous les chefs d'Israël d'aider à Salomon, son fils, disant, l'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos tout alentour ? Car il a livré en ma main les habitants du pays, et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. Maintenant, appliquez vos cœurs et vos âmes à rechercher l'Éternel, votre Dieu, et levez-vous, et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, pour amener l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles du sanctuaire de Dieu dans la maison qui sera bâti pour le nom de l'Éternel. Chapitre 23. Et David était vieux et rassasié de jour, et il établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Et il assembla tous les chefs d'Israël, et les sacrificateurs, et les Lévites. Et on dénombra les Lévites, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, et leur nombre, par tête, par homme, fut de trente-huit mille. Il y en eut d'entre vingt-quatre mille pour diriger l'œuvre de la maison de l'Éternel, et six mille intendants et juges, et quatre mille portiers, et quatre mille qui louaient l'Éternel avec les instruments, que j'ai fait, dit David, pour louer. Et David les distribua en classe d'après les fils de Lévi, Gershon, Coate, et Morari. Des Gershonites, l'Adam et Chimie. Les fils de l'Adam, Jéquiel, le premier, et Zétame, et Joël, trois. Les fils de Chimie, Chelomite, et Asiel, et Aran, trois. Ce sont les chefs des pères de l'Adam. Et les fils de Chimie, Jacat, Ziza, et Juche, et Beria, ce sont les quatre fils de Chimie. Et Jacat était le chef, et Ziza, le second. Mais Juche et Beria n'eurent pas beaucoup de fils, et, par maison de père, ils furent comptés pour une seule classe. Les fils de Coate, Amram, Jitzhar, Hébron, et Uziel, quatre. Les fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Aaron fut séparés pour qu'ils fût sanctifiés comme très saints, lui et ses fils, à toujours, pour faire fumer, ceux qui se brûlent, devant l'Éternel, pour faire son service, et pour bénir en son nom, à toujours. Et quant à Moïse, homme de Dieu, ses fils furent attribués à la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézère. Fils de Gershom, Shébuel, le chef. Et les fils d'Éliézère étaient, Recabia, le chef, et Éliézère n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Recabia furent très nombreux. Fils de Jitzhar, Cholomite, le chef. Fils d'Ébron, Jerija, le chef, Amaria, le second, Jacques Asiel, le troisième, et Jekamam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jichija, le second. Les fils de Murari, Makli et Muchi. Fils de Makli, Éléazar et qui ? Et Éléazar mourut, et n'eut point de fils, mais des filles, et les fils de qui, leurs frères, les prirent pour femmes. Fils de Muchi, Makli, et Hédé, et Jérémote, 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison de père, les chefs des pères, selon qu'ils furent recensés, en comptant les noms par tête, ils faisaient l'œuvre du service de la maison de l'Éternel, depuis l'âge de vingt ans, et au-dessus, car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il demeurera à Jérusalem pour toujours, et les Lévites aussi n'auront plus à porter le tabernacle, ni tous les ustensiles pour son service. Car c'est selon les dernières paroles de David que se fit le dénombrement des fils Lévi, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Car leur place était à côté des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, pour veiller, sur les parvis et les chambres, et sur la purification de toutes les choses saintes, et l'œuvre du service de la maison de Dieu. Pour les pains à placer en rangée, et la fleur de farine pour le gâteau et les galettes sans levain, et ce qui se cuit sur, la plaque, et ce qui est mêlé, avec de l'huile, et toutes les mesures de capacité et de longueur. Et pour se tenir là chaque matin, afin de célébrer et de louer l'Éternel, et de même chaque soir, et, pour être de service, pour tous les holocaustes qu'on offrait à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes, et aux jours solennels, en nombre, conformément à l'ordonnance à leur égard, continuellement, devant l'Éternel. Et ils vaquaient à leur charge à l'égard de l'attente d'assignation, et à leur charge à l'égard du lieu saint, et à leur charge à l'égard des fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Chapitre 24. Et quant aux fils d'Aaron, voici, leur classe, fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar. Et Nadab et Abihu moururent avant leur père, et nurent point deux fils. Et Eléazar et Itamar exercèrent la sacrificature. Et Tzadok, des fils d'Éléazar, et Akimélek, des fils d'Itamar, David les distribua en classe, selon leur office dans leur service, et des fils d'Éléazar ont trouvé un plus grand nombre de chefs de famille que des fils d'Itamar, et ont les distribua en classe, des fils d'Éléazar, seize chefs de maison de père, et des fils d'Itamar, huit, selon leur maison de père. Et on les distribua en classe par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du lieu saint et les chefs de Dieu furent d'entre les fils d'Eléazar et parmi les fils d'Itamar. Et Shemaïa, fils de Néthanasel, le scribe, d'entre les Lévites, les inscrivit en la présence du roi, et des chefs, et de Tzadok, le Sacrificateur, et d'Akimélek, fils d'Abiatar, et des chefs des pères des Sacrificateurs et des Lévites, une maison de père était tirée pour Eléazar, et une était tirée pour Itamar. Et le premier sort échut à Joïarib, le second, à Jedaya, le troisième, à Harim, le quatrième, à Séorim, le cinquième, à Malkija, le sixième, à Mijama, le septième, à Côte, le huitième, à Abija, le neuvième, à Jésua, le dixième, à Cheukania, le onzième, à Eliashib, le douzième, à Jaquim, le treizième, à Hupa, le quatorzième, à Gézébab, le quinzième, à Bilga, le seizième, à Imé, le dix-septième, à Ézir, le dix-huitième, à Pitzé, le dix-neuvième, à Petachia, le vingtième, à Ézéchiel, le vingt-et-unième, à Jacquin, le vingt-deuxième, à Gamule, le vingt-troisième, à Delaya, le vingt-quatrième, à Masia. Ce fut là leur distribution, pour leur service, pour entrer dans la maison de l'Éternel selon leur ordonnance, donnée, par Aaron, leur père, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, le lui avait commandé. Et quand on reste des fils de Lévi, les voici, des fils d'Amram, Chubal, des fils de Chubal, Jégdia, de Recabia, des fils de Recabia, Jichija était le chef. Des Jitzharit, Cholomot, des fils de Cholomot, Jacat. Et les fils de, Hébron, Jorija, Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, Jocamam, le quatrième. Les fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, le frère de Miché et Téjichija, des fils de Jichija, Zachari. Les fils de Merari, Makli et Mushi, les fils de Jazija, son fils, les fils de Merari, de Jazija, son fils, Choam, Ézacur, et Ibris, de Makli, Eléazar, et il n'eut point de fils. De qui, les fils de Ki, Jrachmézel, et les fils de Mushi, Makli, et Hédé, et Jérimot. Ce sont là les fils des Lévites, selon leur maison de père. Et eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, tirèrent au sort devant le roi David, et Tzadok, et Hakimélek, et les chefs des pères des Sacrificateurs et des Lévites, les chefs des pères comme le plus petit d'entre leurs frères. Chapitre 25 De Jeudutin, les fils de Jeudutin, Godalia et Tzuri, et Esaï, Achabia, et Matitya, et Chimie, six, sous la direction de leur père Jeudutin, qui prophétisait avec la harpe, pour célébrer et louer l'Éternel. D'Eman, les fils d'Eman, Bukija, Matania, Uziel. Chebuel, et Jérimot, Anania, Anani, Eliata, Guidalti, et Romamtiezer, Joshbekasha, Maloti, Otir, Makasiote, tout cela était fils d'Eman, le voyant du roi dans les paroles de Dieu, pour exalter sa puissance, et Dieu donna à Eman quatorze fils et trois filles. Tout cela était sous la direction de leur père, d'Azaf, et de Jeudutin, et d'Eman, dans le chant de la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des luttes, et des harpes, pour le service de la maison de Dieu, sous la direction du roi. Et leur nombre, avec leurs frères instruits dans l'art de chanter à l'Éternel, tous les hommes experts, étaient de deux cent quatre-vingt-huit. Et ils jetèrent les sorts pour leur charge, le petit comme le grand, l'homme expert avec le disciple. Et le premier sort échut, pour Azaf, à Joseph, à Gedalia, le second, lui et ses frères et ses fils étaient douze. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères douze. Le quatrième, à Gitseri, ses fils et ses frères douze. Le cinquième, à Nathania, ses fils et ses frères douze. Le sixième, à Bukija, ses fils et ses frères douze. Le septième, à Gécharuela, ses fils et ses frères douze. Le huitième, à Esaïe, ses fils et ses frères, douze. Le neuvième, à Matania, ses fils et ses frères, douze. Le dixième, à Chimie, ses fils et ses frères, douze. Le onzième, à Azarel, ses fils et ses frères, douze. Le douzième, à Achabia, ses fils et ses frères, douze. Le treizième, à Chubal, ses fils et ses frères, douze. Le quatorzième, à Matitya, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième, à Jérémote, ses fils et ses frères, 12. Le seizième, à Anania, ses fils et ses frères, 12. Le dixseptième, à Joshbe Kacha, ses fils et ses frères, 12. Le dix-huitième, à Anani, ses fils et ses frères, 12. Le dix-neuvième, à Maloti, ses fils et ses frères, douze. Le vingtième, à Elijata, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-et-unième, à Otir, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-deuxième, à Guidalti, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-troisième, à Macasiot, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-quatrième, Aromam-Tiezéer, ses fils et ses frères, douze. Chapitre vingt-six. Les classes des portiers. Des Corites, Méchélémia, fils de Corée, des fils d'Azaf. Et Méchélémia avait des fils, Zachari, le premier-né, Jeudiaël, le second, Zubadia, le troisième, Jathniel, le quatrième, Elam, le cinquième, Jocanan, le sixième, Eliohenai, le septième. Et les fils d'Obed et d'Homme, Chemaïa, le premier-né, Josabade, le second, Joc, le troisième, Issachar, le quatrième, et Nethanazel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Péultaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Et à Chemaïa, son fils, naquirent des fils qui gouvernèrent dans la maison de leur père, car ils étaient hommes forts et vaillants. Les fils de Chemaïa, Otni, et Raphaël, et Obède, Elzabad, et, ses frères, hommes vaillants, Elihu et Smaqia. Tout cela était des fils d'Obed et d'Homme, eux, et leurs fils, et leurs frères, hommes vaillants et forts pour le service, soixante-deux, d'Obed et d'Homme. Et Méchélémiah avait des fils et des frères, hommes vaillants, dix-huit. Et Osa, d'entre les fils de Merari, avait des fils, Chimri, le chef, bien qu'il ne fût pas le premier-né, son père l'établit pour chef, Ilkija, le second, Tebalia, le troisième, Zachari, le quatrième, tous les fils et les frères d'Osa étaient treize. À cela furent les départements des portiers, aux chefs des hommes, qui vaquaient, à leur charge avec leurs frères, pour faire le service dans la maison de l'Éternel. Et ils jetèrent les sorts, le petit comme le grand, selon leur maison de père, pour chaque porte. Et le sort qui échut à Chélemia fut le Levant, et on jeta le sort pour Zachari, son fils, sage conseiller, et le sort qui lui échut fut le nord, à Obed et d'Homme, échut, le midi, et à ses fils, la maison des approvisionnements, à Chupim et à Osa, le couchant, avec la porte de Chaliquette, au chemin qui monte, une garde vis-à-vis de l'autre. Au Levant, il y avait six Lévites, au nord, quatre par jour, au midi, quatre par jour, et aux approvisionnements, deux, et, deux, à par bar, vers le couchant, quatre au chemin, deux à par bar. Ce sont là les départements des portiers, d'entre les fils des Corites et d'entre les fils de Morari. Et les Lévites, à qui j'ai été, commis, sur les trésors de la maison de Dieu et sur les trésors des choses saintes. Les fils de l'Adam, les fils des Gershonites de l'Adam, les chefs des pères de l'Adam, le Gershonite, Jekieli, les fils de Jekieli, Zetam et Joël, son frère, commis, sur les trésors de la maison de l'Éternel. Des Amoramites, des Jitzharites, des Hébronites, des Uzielites. Et Shébuel, fils de Gershom, fils de Moïse, était surintendant des trésors. Et ses frères, d'Élisère, Recabia, son fils, et Ésaïe, son fils, et Joram, son fils, et Zikri, son fils, et Chelomite, son fils. Ce Chelomite et ses frères furent, commis, sur tous les trésors des choses saintes que le roi David, et les chefs des pères, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée, avaient consacré, qu'ils avaient consacré, des guerres et du butin, pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Et tout ce qu'avait consacré Samuel, le voyant, et Saül, fils de Ki, et Abné, fils de Ner, et Jab, fils de Zeruiah, tout ce qui était consacré était, mis, sous la main de Chelomite et de ses frères. D'entre les Gitzarites, que Nania et ses fils étaient, établis, sur Israël pour les affaires extérieures, comme intendant et juge. D'entre les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de, 1700, pour l'administration d'Israël, en deçà du Jordan, vers le Couchant, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. D'entre les Hébronites, Jorija fut le chef, on rechercha les Hébronites, selon leur génération, selon les pères, en la quarantième année du règne de David, et on trouva parmi eux, Adjazer de Gala, des hommes forts et vaillants, et ses frères, hommes vaillants, étaient 2700, des chefs des pères, et le roi David les établis sur les rues bénites et sur les gadites et sur la demi-tribu des Manassites, pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Chapitre 27. Et, ce sont ici, les fils d'Israël, selon leur nombre, les chefs des pères, et les chefs de milliers et de centaines, et leurs intendants, qui servaient le roi dans toutes les affaires de leur division, entrant et sortant, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division de vingt-quatre mille, hommes. Sur la première division, pour le premier mois, était Jachobam, fils de Zabdiel, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes, il était des fils de Perret, et, chef de tous les capitaines des corps d'armée du premier mois. Et sur la division du second mois était Dodai, la Coquite, et Mikloth était surintendant dans sa division, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le chef du troisième corps d'armée, pour le troisième mois, était Benahia, fils de Joyada, principal officier, chef, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Ce Benahia était fort, entre les trente, et au-dessus des trente, et Amizabad, son fils, était dans sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Assaël, frère de Jab, et Zebadia, son fils, après lui, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Chamut, le Gizrakit, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikèze, le Techoït, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le septième, pour le septième mois, était Télé, le Pelonite, des fils d'Ephraïm, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibokai, le Huchatite, des Sarkites, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezir, l'Anathotite, des Benjaminites, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, le Neutophatite, des Sarkites, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaya, le Piratonite, des fils d'Ephraïm, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, le Neutophatite, d'Othniel, et dans sa division il y avait vingt-quatre mille, hommes. Et sur les tribus d'Israël, pour les Rubénites, Élisère, fils de Zichri, était prince, pour les Siméonites, Shephatiah, fils de Maccah, pour les Lévites, Achabiah, fils de Kmuel, pour Aaron, Tzadok, pour Juda, Elihu, des frères de David, pour Issachar, Omri, fils de Michael, Israël, pour Zabulon, Jishmaïa, fils d'Abdiah, pour Neftali, Jrimot, fils d'Azriel, pour les fils d'Ephraïm, Osé, fils d'Azaziah, pour la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pedaya, pour la demi-tribu de Manassé, Angala, Jido, fils de Zachari, pour Benjamin, Jassiel, fils d'Abné, pour Dan, Azarel, fils de Jerocham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. Et David ne releva pas leur nombre, depuis l'âge de vingt ans et au-dessous, parce que l'Éternel avait dit qu'il multiplierait Israël comme les étoiles des cieux. Jab, fils de Zeruiah, commença à dénombrer, mais il n'acheva pas, et à cause de cela il eut de la colère contre Israël, et le dénombrement n'entra pas dans les dénombrements des chroniques du roi David. Et Azmavet, fils d'Adiel, étaient, commis, sur les trésors du roi, et Jonathan, fils d'Ozia, étaient commis, sur les trésors qui étaient à la campagne, dans les villes, et dans les villages, et dans les tours. Ezri, fils de Colube, était, commis, sur ceux qui étaient occupés au travail des champs pour le labourage de la terre, et Chimie, le Ramatite, sur les vignes, et Zabdi, le Chifmite, sur ceux qui étaient dans les vignes en trésors de vin, et Balanant, le Guderite, sur les oliviers et sur les sycomores qui étaient dans le pays plat, et Josh, sur les trésors d'huile, et Chitraille, le Saronite, sur le gros bétail qui paissait en Saron, et Chafat, fils d'Adlaï, sur le gros bétail qui était dans les vallées, et Obil, l'Ismaïlite, sur les chameaux, et Jégdia, le Méronotite, sur les annaises, et Jaziz, la Garénien, sur le menu bétail. Tout cela était intendant des biens qui appartenaient au roi David. Et Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme intelligent et inscribe, et Jéquiel, fils de Hagmonie, était avec les fils du roi. Et Akitophèle était conseiller du roi, et Hushaï, l'Arquite, était l'ami du roi. Et après Akitophèle était Joïada, fils de Benaiah, et Abiatar. Et Jab était le chef de l'armée du roi. Chapitre 28 Et David réunit à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, et les chefs des divisions qui servaient le roi, et les chefs de milliers, et les chefs de centaines, et les chefs de tous les biens et de toutes les possessions du roi et de ses fils, avec les eunuques, et les hommes forts, et tout homme fort et vaillant. Et le roi David se leva sur ses pieds, et dit, Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais dans le cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et pour le marche-pied des pieds de notre Dieu, et j'ai fait des préparatifs pour bâtir. Mais Dieu me dit, Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père, pour être roi sur Israël à toujours, car il a choisi Judas pour prince, et de la maison du Judas, la maison de mon père, et parmi les fils de mon père, il a pris plaisir en moi, pour me faire roi sur toute Israël, et d'entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi Salomon, mon fils, pour s'asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Et il m'a dit, Salomon, ton fils, c'est lui qui bâtira ma maison et mes parvis, car je me le suis choisi pour fils, et moi je lui serai pour père, et j'affermirai son royaume à toujours, s'il est ferme pour pratiquer mes commandements et mes ordonnances, comme aujourd'hui. Et maintenant, devant les yeux de toute Israël, qui est la congrégation de l'Éternel, et aux oreilles de notre Dieu, gardez et recherchez tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays, et que vous le fassiez hériter à vos fils après vous, à toujours. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur parfait et avec une âme qui y prenne plaisir, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Vois maintenant, que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison qui fut, son, sanctuaire. Fortifiais-toi, et agis. Et David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, et de ses maisons, et de ses trésoreries, et de ses chambres hautes, et de ses chambres intérieures, et de la maison du propitiatoire, et le modèle de tout ce qu'il avait, par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres, tout autour, pour les trésors de la maison de Dieu, et pour les trésors des choses saintes, et pour les classes des sacrificateurs et des lévites, et pour toute l'œuvre du service de la maison de l'Éternel, et pour tous les ustensiles du service de la maison de l'Éternel, de l'or au poids, pour les objets, d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et de l'argent, au poids, pour tous les ustensiles d'argent, pour tous les ustensiles de chaque service, et le poids des chandeliers d'or, et de leurs lampes d'or, selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et, le poids, des chandeliers d'argent, selon le poids de, chaque, chandelier et de ses lampes, selon le service de chaque chandelier, et de leurs au poids, pour les tables d'épins, à placer en rangée, pour chaque table, et de l'argent, pour les tables d'argent, et de l'or pur, pour les fourchettes, pour les bassins, pour les gobelets, et pour les coupes d'or, au poids, pour chaque coupe, et, de l'argent, pour les coupes d'argent, au poids, pour chaque coupe, et pour l'autel de l'encens, de l'or épuré, au poids, et le modèle du char des chérubins d'or, qui étendent, leurs ailes, et couvrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a, par écrit, donné l'intelligence, par la main de l'Éternel sur moi. Et David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, et sois ferme, et agis, ne crains point, et ne t'effraye point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te laissera point et ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que soit achevé tout l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel. Et voici les classes des sacrificateurs et des lévites, pour tout le service de la maison de Dieu, et il y a avec toi, pour toute œuvre, tous les hommes de bonne volonté, habiles pour tout service, et les chefs et tout le peuple sont à tous tes ordres. Chapitre 29 Et le roi David dit à toute la congrégation, Salomon, mon fils, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat, et l'ouvrage est grand, car ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Et moi, de toute ma force, j'ai préparé, pour la maison de mon Dieu, de l'or pour, ce qui doit être, d'or, et de l'argent pour, ce qui doit être, d'argent, et de l'airain pour, ce qui doit être, d'airain, du fer pour, ce qui doit être, de fer, et du bois pour, ce qui doit être, de bois, des pierres d'onyxée, des pierres, à enchâsser, des pierres brillantes et, des pierres, de diverses couleurs, et toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en abondance. Et de plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, de ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire trois mille talents d'or, d'or d'ofir, et sept mille talents d'argent épurés, pour revêtir les murs des maisons, de l'or, pour, les choses, d'or, et de l'argent, pour, les choses, d'argent, et pour tout l'ouvrage, qui se fait, par main d'ouvriers, et qui sera de franche volonté pour offrir aujourd'hui à l'éternel. Et les chefs des pères, et les chefs des tribus d'Israël, et les chefs des milliers et des centaines, et les chefs des affaires du roi, offrirent volontairement, et donnèrent, pour le service de la maison de Dieu, cinq mille talents d'or, et dix mille d'haric, et dix mille talents d'argent, et dix-huit mille talents d'airain, et cent mille talents de fer. Et ceux chez qui se trouvaient des pierres, précieuses, les donnèrent au trésor de la maison de l'éternel, entre les mains de Jéquiel, le Gershonit. Et le peuple se réjouit de ce qu'ils avaient offert volontairement, car ils offraient volontairement, d'un cœur parfait, à l'éternel, et aussi le roi David en eut une grande joie. Et David bénit l'éternel aux yeux de toute la congrégation, et David dit, béni sois-tu, éternel, Dieu d'Israël notre Père, de tout temps et à toujours. À toi, éternel, est la grandeur, et la force, et la gloire, et la splendeur, et la majesté, car tout, dans les cieux et sur la terre, est à toi. À toi, éternel, est le royaume et l'élévation, comme chef sur toute chose, et les richesses et la gloire viennent de toi, et tu domines sur toute chose, et la puissance et la force sont en ta main, et il est en ta main d'agrandir et d'affermir toute chose. Et maintenant, ô notre Dieu, nous te célébrons, et nous louons ton nom glorieux. Et qui suis-je, et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement. Car tout vient de toi, et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Car nous sommes étrangers devant toi, et des hôtes, comme tous nos pères, nos jours sont comme l'ombre, sur la terre, et il n'y a pas d'espérance, de demeurer ici-bas. Éternel, notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée afin de te bâtir une maison pour ton Saint Nom, et de ta main, et tout est à toi. Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu prends plaisir à la droiture, moi, dans la droiture de mon cœur, j'ai offert volontairement toutes ces choses, et maintenant, j'ai vu avec joie que ton peuple qui se trouve ici t'a offert volontairement. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, nos pères, garde ceux-ci à toujours dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple, et dirige leur cœur vers toi. Et donne à mon fils Salomon un cœur parfait, pour garder tes commandements, tes témoignages et tes statuts, et pour tout faire, et pour bâtir le palais que j'ai préparé. Et David dit à toute la congrégation, Bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute la congrégation bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père, et ils s'inclinèrent, et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le Roi. Et, le lendemain de ce jour, ils sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel, et offrirent des holocaustes à l'Éternel, mille taureaux, mille béliers, mille agneaux, et leurs libations, et des sacrifices en abondance pour tout Israël. Et ils mangèrent et burent devant l'Éternel ce jour-là, avec une grande joie, et pour la seconde fois ils établirent roi Salomon, fils de David, et l'onirent pour l'Éternel comme prince, et s'adoc comme sacrificateur. Et Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David, son père, et il prospéra, et tout Israël lui obéit. Et tous les chefs et les hommes forts, et aussi tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. Et l'Éternel a grandi Salomon à un très haut degré aux yeux de toute Israël, et lui donna une majesté royale telle qu'aucun roi avant lui n'en avait eu en Israël. Et David, fils d'Isaïe, régna sur toute Israël. Et les jours qu'il régna sur Israël furent quarante ans, à Hébron, il régna sept ans, et, à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Et il mourut en bonne vieillesse, rassasié de jours, de richesse, et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Et les actes du roi David, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre de Samuel, le voyant, et dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le voyant, avec tout son règne et sa puissance, et les temps qui passèrent sur lui, et sur Israël, et sur tous les royaumes des pays. Le second livre des Chroniques Chapitre 1 Et Salomon, fils de David, s'affermit dans son royaume, et l'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'agrandit extrêmement. Et Salomon parla à toute Israël, au chef de milliers et de centaines, et au juge, et à tous les princes de toute Israël, chef des pères, et Salomon, et toute la congrégation avec lui, allèrent au haut lieu qui était à Gaban, car là était la tente d'assignation de Dieu, que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait faite dans le désert. Mais David avait fait monter l'arche de Dieu de Kiriat-Géarim au lieu, que David lui avait préparé, car il lui avait tendu une tente à Jérusalem, et l'autel d'Érin qu'avait fait Beth-Saléel, fils d'Uri, fils d'Ur, était là, devant le tabernacle de l'Éternel, et Salomon et la congrégation la recherchèrent. Et Salomon offrit là, devant l'Éternel, sur l'autel d'Érin qui était devant la tente d'assignation, il offrit mille holocaustes sur sept hôtels. Cette même nuit Dieu apparut à Salomon, et lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit à Dieu, Tu as usé d'une grande bonté envers David, mon père, et tu m'as fait roi à sa place, maintenant, Éternel Dieu, que ta parole à David. Mon père, sois ferme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, maintenant, donne-moi de la sagesse et de la connaissance, et je sortirai et j'entrerai devant ce peuple, car qui jugera ton peuple qui est si grand ? Et Dieu dit à Salomon, Parce que c'est cela qui était dans ton cœur, et que tu n'as pas demandé des richesses, des biens, et de la gloire, ni la vie de ceux qui t'haïssent, et que tu n'as pas non plus demandé de longs jours, mais que tu as demandé pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de pouvoir juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi. La sagesse et la connaissance te sont données, et je te donnerai des richesses, et des biens, et de la gloire, comme n'en ont pas eu les rois qui ont été avant toi, et comme après toi aucun n'en aura. Et Salomon revint à Jérusalem, du haut lieu qui était à Gabaan, de devant la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Et Salomon rassembla des chars et des cavaliers, et il eut mille quatre cents chars et douze mille cavaliers, et il les plaça dans les villes à chars, et auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent et l'or, dans Jérusalem, étaient comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient, en quantité, comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et quant aux chevaux de Salomon, il les tirait d'Égypte, une caravane de marchands du roi prenait un convoi, de chevaux, pour un certain prix, et on faisait monter et sortir d'Égypte un char pour six cents, cycles, d'argent, et un cheval pour cent cinquante, et on en faisait venir ainsi, par leurs mains, pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Chapitre 2 Et Salomon résolut de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, et une maison pour son royaume. Et Salomon dénombra soixante-dix mille portefeuilles, et quatre-vingt mille hommes qui taillaient, la pierre, sur la montagne, et trois mille six cents surveillants, préposés, sur eux. Et Salomon envoya vers Hiram, roi de Tyre, disant, Fais pour moi, comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres pour se bâtir une maison afin d'y habiter. Voici, je bâti une maison pour le nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la Lui consacrée, pour faire fumer devant Lui l'encens de drogue odoriférante, et pour l'arrangement continuel, des pains, et pour les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, et des nouvelles lunes, et des jours solennels de l'Éternel, notre Dieu, cela est, prescrit, à Israël à toujours. Et la maison que je bâtis sera grande, car notre Dieu est grand au-dessus de tous les dieux. Et qui a le pouvoir de Lui bâtir une maison, car les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent le contenir. Et qui suis-je, moi, pour Lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire fumer, ce qui se brûle, devant Lui ? Et maintenant, envoie-moi un homme habile à travailler en or, et en argent, et en érin, et en fer, et en pourpre, et en cramoisi, et en bleu, et qui sache graver, avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et, que David, mon Père, a préparé. Et envoie-moi du Liban des bois de cèdre, de cyprès, et d'algumim, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois dans le Liban, et voici, mes serviteurs seront avec tes serviteurs, pour me préparer du bois en abondance, car la maison que je bâtis sera grande et merveilleuse. Et voici, je donnerai à tes serviteurs, les coupeurs, qui abattront les bois, vingt mille corps de froment battus, et vingt mille corps d'orge, et vingt mille battes de vin, et vingt mille battes d'huile. Et Hiram, roi de Tyre, dit dans un écrit qu'il envoya à Salomon, à cause de l'amour de l'Éternel pour son peuple, il t'a établi roi sur eux. Et Hiram dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, doué de sens et d'intelligence, qui bâtira une maison à l'Éternel et une maison pour son royaume. Et maintenant je t'envoie un homme habile, doué d'intelligence, Huramabi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan, et dont le père est Hyrien, sachant travailler en or, et en argent, en érin, en fer, en pierre, et en bois, en pourpre, en bleu, et en bisus, et en cramoisi, et, sachant, faire toutes sortes de gravures et inventer toutes sortes de choses qu'on lui donnera à inventer, avec tes hommes habiles et les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Et maintenant, que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment et l'orge, l'huile et le vanne qu'il a dit, et nous, nous couperons des bois dans le Liban, autant que tu en auras besoin, et nous te les amènerons en radeau sur la mer à Jaffo, et toi, tu les feras monter à Jérusalem. Et Salomon dénombra tous les hommes étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, suivant le dénombrement qu'en avait fait David, son père, et on en trouva cent cinquante-trois mille six cents. Et il en fit soixante-dix mille portefeuilles, et quatre-vingt mille tailleurs de pierres sur la montagne, et trois mille six cents surveillants pour faire travailler le peuple. Chapitre 3 Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où, l'Éternel, était apparu à David, son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'ère d'Ornan, le Jébusien. Et il commença de bâtir le second, jour, du second mois, en la quatrième année de son règne. Et c'est ici le fondement que Salomon posa pour bâtir la maison de Dieu, la longueur, en coudée, d'après l'ancienne mesure, était de soixante coudées, et la largeur, de vingt coudées. Et le portique qui était devant avait vingt coudées de longueur, selon la largeur de la maison, et sa hauteur était de cent vingt, coudées, et il le recouvrit à l'intérieur d'Or pur. Et la grande maison, il la revêtit de bois de cyprès, et il la revêtit d'Or fin, et il y fit des palmiers et des chênes. Et il recouvrit la maison de pierres précieuses, pour, son, ornement, et l'or était de l'or de Parvaïm. Et il revêtit d'or la maison, les solives, les seuils, et ses murs, et ses portes, et il entailla des chérubins sur les murs. Et il fit la maison du lieu très sain, sa longueur, selon la largeur de la maison, de vingt coudées, et sa largeur de vingt coudées, et il la revêtit d'Or fin, se montant à six cents talents. Et le poids des clous se montait à cinquante cycles d'or, et il revêtit d'Or les chambres hautes. Et il fit dans la maison du lieu très sain de chérubins, d'ouvrages de statuaires, et on les recouvrit d'Or. Et les ailes des chérubins avaient vingt coudées de long, une aile de l'un, de cinq coudées, touchait le mur de la maison, et l'autre aile, de cinq coudées, touchait l'aile de l'autre chérubin. Et l'aile de l'autre chérubin, de cinq coudées, touchait le mur de la maison, et l'autre aile, de cinq coudées, joignait l'aile de l'autre chérubin. Les ailes de ces chérubins, déployés, avaient vingt coudées, et ils se tenaient debout sur leurs pieds, et leur face, regardaient, vers la maison. Et il fit le voile de bleu, et de pourpre, et de cramoisi, et de bissus, et mit dessus des chérubins. Et devant la maison il fit deux colonnes de trente-cinq coudées d'auteur, et le chapiteau qui était sur leur sommet était de cinq coudées. Et il fit des chaînes, comme, dans l'oracle, et les mit sur le sommet des colonnes, et il fit sans grenade, et les mit aux chaînes. Et il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite, l'autre à gauche, et il appela le nom de celle qui était à droite, jacqu'un, et le nom de celle qui était à gauche, base. Chapitre 4 Et il fit un hôtel d'airain long de vingt coudées, et large de vingt coudées, et haut de dix coudées. Et il fit la mer de fonte, de dix coudées d'un bord à l'autre bord, ronde tout autour, et haute de cinq coudées, et un cordon de trente coudées l'entourait tout autour. Et au-dessous d'elle, l'environnant tout autour, il y avait une ressemblance de bœufs, dix parcoudées, entourant la mer tout autour, deux rangs de bœufs, fondus d'une seule fonte avec elle. Elle était posée sur douze bœufs, trois tournées vers le nord, et trois tournées vers l'occident, et trois tournées vers le midi, et trois tournées vers le levant, et la mer était sur eux, par-dessus, et toute leur partie postérieure était en dedans. Et son épaisseur était d'une paume, et son bord était comme le travail du bord d'une coupe, en fleur de lys, en capacité, elle contenait trois mille bâtes. Et il fit dix cuves, et en plaça cinq à droite, et cinq à gauche, pour y laver, on y lavait ce qu'on préparait pour l'Holocauste, et la mer était pour les sacrificateurs, pour s'y laver. Et il fit dix chandeliers d'or, selon l'ordonnance à leur égard, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Et il fit dix tables, et les plaça dans le temple, cinq à droite, et cinq à gauche. Et il fit cent bassins d'or. Et il fit le parvis des sacrificateurs, et la grande cour, et les portes de la cour, et il recouvrit des reins leurs bâtons. Et il mit la mer au côté droit, à l'Orient, vers le midi. Et Uram fit les vases, à cendres, et les pelles, et les bassins. Et Uram acheva de faire l'ouvrage qu'il fit pour le roi Salomon dans la maison de Dieu, deux colonnes, et les globes, et les deux chapiteaux, qui étaient, sur le sommet des colonnes, et les deux réseaux pour couvrir les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les quatre cents grenades pour les deux réseaux, deux rangs de grenade à un réseau, pour couvrir les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. Et il fit les bases, et fit les cuves sur les bases, la mer unique, et les douze bœufs sous elle, et les vases, à cendres, et les pelles, et les fourchettes, et tous leurs ustensiles, Uram abive les fit d'un poli, pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol, entre Sukkot et Zeredata. Et Salomon fit tous ces objets en grand nombre, car on ne rechercha pas le poids de l'airain. Et Salomon fit tous les objets qui étaient dans la maison de Dieu, l'hôtel d'or, et les tables sur lesquelles, on mettait, le pain de proposition, et les chandeliers, et leurs lampes d'or pur, pour brûler devant l'oracle, selon l'ordonnance, et les fleurs, et les lampes, et les pincettes, d'or, c'était de l'or parfait, et les couteaux, et les bassins, et les coupes, et les brasiers, d'or pur, et l'entrée de la maison, ses portes intérieures pour le lieu très saint, et les portes de la maison, pour le temple, étaient, aussi, d'or. Chapitre 5 Et tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel fut achevé. Et Salomon apporta les choses saintes de David, son père, tant l'argent que l'or, et tous les ustensiles, il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les princes des pères des fils d'Israël, pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de la ville de David, qui est Sion. Et tous les hommes d'Israël s'assemblèrent vers le roi, à la fête, celle du septième mois. Et tous les anciens d'Israël vinrent, et les Lévites portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche, et la tente d'assignation, et tous les ustensiles du lieu saint, qui étaient dans la tente, les sacrificateurs, les Lévites, les firent monter. Et le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël qui s'étaient réunies auprès de lui devant l'arche, sacrifiaient du menu et du gros bétail, qu'on ne pouvait nombrer ni compter à cause de, sa, multitude. Et les sacrificateurs firent entrer l'arche de l'Alliance de l'Éternel en son lieu, dans l'oracle de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Et les chérubins étendaient les ailes sur le lieu de l'arche, et les chérubins couvraient l'arche et ses barres, par-dessus. Et les barres étaient longues, de sorte que les bouts des barres se voyaient hors de l'arche sur le devant de l'oracle, mais ils ne se voyaient pas du dehors, et elles sont là jusqu'à ce jour. Il n'y avait rien dans l'arche, sauf les deux tables que Moïse y mit en Horeb, quand l'Éternel fit alliance avec les fils d'Israël, lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Et il arriva, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, car tous les sacrificateurs qui s'y trouvaient s'étaient sanctifiés sans observer les classes, et que les Lévites, les Chantres, Euthous, Asaph, et Émane, et Jeudutin, et leurs fils et leurs frères, vêtus de bissus, avec des cymbales et des luttes et des harpes, se tenaient à l'orient de l'autel, et avec eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes, « Il arriva, lorsque les trompettes et les chantres furent comme un seul homme pour faire entendre une même voix en louant et en célébrant l'Éternel, et qu'ils élevèrent la voix avec des trompettes, et des cymbales, et des instruments de musique, en louant l'Éternel de ce qu'il est bon, parce que sa bonté demeura toujours, il arriva, que la maison, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Chapitre 6. Alors Salomon dit, « L'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité profonde. Mais moi j'ai bâti une maison d'habitation pour toi, un lieu fixe pour que tu y demeures à toujours. » Et le roi tourna sa face, et bénit toute la congrégation d'Israël, et toute la congrégation d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui parla de sa bouche à David, mon père, et de sa main a accompli, sa parole, disant, « Depuis le jour que j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai choisi aucune ville d'entre toutes les tribus d'Israël pour, y, bâtir une maison afin que mon nom y fût, et je n'ai pas choisi d'homme pour être prince sur mon peuple Israël, mais j'ai choisi Jérusalem, afin que mon nom y soit, et j'ai choisi David pour être, roi, sur mon peuple Israël. » Et David, mon père, avait à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, « Mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur, toutefois, tu ne bâtiras pas la maison, mais ton fils qui sortira de terrain, lui, bâtira une maison pour mon nom. » Et l'Éternel a accompli sa parole, qu'il a prononcée, « Et je me suis levé à la place de David, mon père, et je suis assis sur le trône d'Israël, comme l'Éternel l'a dit, et j'ai bâti la maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et j'y ai mis l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, qu'il a faite avec les fils d'Israël. » Et il se tint devant l'autel de l'Éternel, en face de toute la congrégation d'Israël, et étendit ses mains, car Salomon avait fait une estrade d'air un, long de cinq coudées, large de cinq coudées, et haute de trois coudées, et l'avait mise au milieu de la cour, et il s'y tint, et fléchit les genoux en face de toute la congrégation d'Israël, et étendit ses mains vers les cieux, et dit, Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu comme toi, dans les cieux et sur la terre, qui garde l'alliance et la bonté envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur, toi qui as gardé envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit, tu as parlé de ta bouche, et de ta main tu as accompli, ta parole, comme, il paraît, aujourd'hui. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, garde envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit, disant, tu ne manqueras pas, devant ma face, d'un homme assis sur le trône d'Israël, si seulement tes fils prennent garde à leur voie, pour marcher dans ma loi, comme tu as marché devant moi. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, que ta parole, que tu as dite à ton serviteur David, soit ferme. Mais Dieu habitera-t-il vraiment avec l'homme sur la terre ? Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, Éternel, mon Dieu, aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication, pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse, pour que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu où tu as dit que tu mettrais ton nom, pour écouter la prière que ton serviteur t'adressera, en se tournant, vers ce lieu-ci. Et écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël, qu'ils t'adresseront, en se tournant, vers ce lieu-ci, toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, écoute et pardonne. Si un homme pêche contre son prochain, et qu'on lui impose le serment, pour le faire jurer, et que le serment vienne devant ton hôtel dans cette maison, alors, toi, écoute des cieux, et agis, et juge tes serviteurs, en rendant au méchant, selon ce qu'il a fait, en faisant retomber sa voix sur sa tête, et en justifiant le juste, en lui donnant selon sa justice. Et si ton peuple Israël est battu devant l'ennemi, parce qu'ils ont péché contre toi, et qu'ils retournent, vers toi, et confessent ton nom, et te prient, et présentent leur supplication devant toi dans cette maison, alors, toi, écoute des cieux, et pardonne le péché de ton peuple Israël, et fais les retourner dans la terre que tu leur as donnée, à eux et à leur père. Quand les cieux seront fermés et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient, en se tournant, vers ce lieu-ci, et qu'ils confessent ton nom et reviennent de leur péché, parce que tu les auras affligés, alors, toi, écoute dans les cieux, et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, quand tu leur auras enseigné le bon chemin dans lequel ils doivent marcher, et donne la pluie sur ton pays que tu as donné en héritage à ton peuple. S'il y a famine dans le pays, s'il y a peste, s'il y a brûlure, ou rouille, sauterelle ou locuste, si ses ennemis la siègent dans le pays de ses portes, quelque plaie ou quelque maladie qu'il y ait, quelle que soit la prière, quelle que soit la supplication que fera un homme quelconque, ou tout ton peuple Israël, quand ils reconnaîtront chacun sa plaie et sa souffrance et qu'ils étendront leurs mains vers cette maison, « Trente alors, toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, et pardonne, et donne à chacun selon toutes ses voies, suivant que tu connais son cœur, car tu connais, toi seul, le cœur des fils des hommes, afin qu'ils te craignent pour marcher dans tes voies, tous les jours qu'ils vivront sur la face de la terre que tu as donnée à nos pères. Et quant à l'étrangère aussi, qui ne sera pas de ton peuple Israël, mais qui viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, et de ta main forte, et de ton bras étendu, s'il vient et présente sa prière, en se tournant, vers cette maison, alors, toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, et agis selon tout ce que l'étranger réclamera de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, et te craignent, comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent que cette maison que j'ai bâtie est appelée de ton nom. Lorsque ton peuple sortira pour la guerre contre ses ennemis, par le chemin par lequel tu l'auras envoyé, et qu'ils te prieront en se tournant vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors, écoute des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. S'ils ont péché contre toi, car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent, et que tu te sois irrité contre eux, et que tu les aies livré à l'ennemi, et qu'ils les aient emmenés captifs en un pays éloigné ou rapproché, et que, dans le pays où ils auront été emmenés captifs, ils rentrent en eux-mêmes, et reviennent, à toi, et te supplie, dans le pays de leur captivité, et, disant, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, et nous avons agi méchamment, et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où on les aura emmenés captifs, et, te, prie en se tournant vers leur pays que tu as donné à leur père, et vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, « Alors, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits, et pardonne à ton peuple sans quoi ils ont péché contre toi. Carante maintenant, mon Dieu, que tes yeux, je te prie, soient ouverts, et que tes oreilles soient attentives à la prière, qu'on te fera, de ce lieu-ci. Et maintenant, éternel Dieu, lève-toi pour, entrer dans, ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut, et que tes seins se réjouissent en, ta, bonté. Éternel Dieu, ne repousse pas la face de ton oint, souviens-toi de, tes, grâces, envers David, ton serviteur. Chapitre 7 Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les fils d'Israël, voyant descendre le feu, et la gloire de l'Éternel sur la maison, s'inclinèrent le visage en terre sur le pavement, et se prosternèrent, et célébrèrent l'Éternel, car il est bon, car sa bonté, demeure, à toujours. Et le roi et tout le peuple sacrifièrent des sacrifices devant l'Éternel. Et le roi Salomon sacrifia un sacrifice de vingt-deux-mille bœufs et de cent-vingt-mille moutons. Et le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Et les sacrificateurs se teintrent à leur charge, et les lévites avec les instruments de musique de l'Éternel, que le roi David avait fait pour célébrer l'Éternel, parce que sa bonté, demeure, à toujours, quand David louait par leurs moyens. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait là. Et Salomon sanctifia le milieu du parvis qui était devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et la Grèce des sacrifices de prospérité, parce que l'autel des reins que Salomon avait fait ne pouvait recevoir l'holocauste, et l'offrande de gâteaux, et les graisses. Et Salomon célébra la fête en ce temps-là, pendant sept jours, et toute Israël avec lui, depuis l'entrée de Hamad jusqu'au Torrent d'Égypte, une très grande congrégation. Et au huitième jour ils célébrèrent une fête solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant sept jours, et la fête pendant sept jours. Et le vingt-troisième jour du septième mois, il renvoya le peuple à ses tantes, joyeux et le cœur heureux à cause du bien que l'Éternel avait fait à David, et à Salomon, et à Israël. Son peuple. Et Salomon acheva la maison de l'Éternel et la maison du roi, et, en tout ce que Salomon avait eu à cœur de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa maison, il réussit. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon, et lui dit, « J'ai entendu ta prière, et je me suis choisi celui-ci pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, et prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière, qu'on fera, de ce lieu, car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et toi, si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, pour faire selon tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, selon que j'ai fait alliance avec David, ton père, disant, tu ne manqueras pas d'un homme pour gouverner Israël. Mais si vous vous détournez, et que vous abandonniez mes statuts et mes commandements que j'ai mis devant vous, et que vous alliez servir d'autres dieux et vous prosterniez devant eux, je vous arracherai de-dessus ma terre que je vous ai donnée, et cette maison que j'ai sanctifiée pour mon nom, je la rejetterai de devant ma face, et j'en ferai un proverbe et un sujet de raillerie parmi tous les peuples. Et cette maison, si haute et levée qu'elle soit, quiconque passera près d'elle sera étonné et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays et à cette maison ? Et on dira, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les fit sortir du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux et les ont servis, c'est pourquoi il a fait venir sur eux tout ce mal. Chapitre 8 Et au bout de vingt ans, lorsque Salomon eut bâti la maison de l'Éternel et sa propre maison, il arriva que Salomon bâtit aussi les villes que Hiram avait données à Salomon, et y fit habiter les fils d'Israël. Et Salomon alla en Amat-Tzoba, et la sujetit. Et il bâtit Admor dans le désert, et toutes les villes à entrepôts qu'il bâtit en Amat. Et il bâtit Béthoron-la-Haute, et Béthoron-la-Basse, ville forte, avec des murailles, des portes et des barres, et Balat, et toutes les villes à entrepôts qu'avait Salomon, et toutes les villes pour les chars, et les villes pour la cavalerie, et tout ce que Salomon désira de bâtir à Jérusalem, et au Liban, et dans tout le pays de sa domination. Virgule tout le peuple qui restait des Étiens, et des Amoréens, et des Férésiens, et des Éviens, et des Jébusiens, qui n'étaient pas d'Israël, virgule leur fils qui étaient restés après eux dans le pays, et, que les fils d'Israël n'avaient pas détruits, Salomon les a sujets y au lever, jusqu'à ce jour. Mais des fils d'Israël, Salomon n'en fit pas des esclaves pour ses travaux, car ils étaient hommes de guerre, et chefs de ses capitaines, et chefs de ses chars et de sa cavalerie. Et c'est ici, le nombre, des chefs des intendants qu'avait le roi Salomon, 250, qui avait autorité sur le peuple. Et Salomon fit monter la fille du Pharaon, de la ville de David, dans la maison qu'il avait bâtie pour elle, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, car les lieux où est entrée l'Arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel, sur l'autel de l'Éternel, qu'il avait bâti devant le portique, offrant chaque jour ce qu'il fallait, selon le commandement de Moïse, pour les sabbats, et pour les nouvelles lunes, et pour les jours solennels, trois fois par an, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. Et il établit, suivant l'ordonnance de David, son père, les classes des sacrificateurs dans leur service, et les lévites dans leur charge, pour louer et pour faire le service devant les sacrificateurs, selon l'œuvre de chaque jour, et les portiers dans leur division, à chaque porte, car tel avait été le commandement de David, homme de Dieu. Et on ne s'écarte à point du commandement du roi pour les sacrificateurs et les lévites, en aucune chose, ni à l'égard des trésors. Ainsi toute l'œuvre de Salomon fut préparée, jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée, et jusqu'à ce qu'elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut achevée. Alors Salomon s'en alla à Etion-Gébé et à Élote, sur le bord de la mer, dans le pays des Dômes. Et Hiram lui envoya, par la main de ses serviteurs, des navires et des serviteurs connaissant la mer, et ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et y prirent quatre cent cinquante talents d'or, et les apportèrent au roi Salomon. Chapitre 9. Et la reine de Sheba entendit parler de la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem, pour éprouver Salomon par des énigmes, avec un fort grand train, et des chameaux qui portaient des aromates et de l'or en grande quantité, et des pierres précieuses, et elle vint vers Salomon et parla avec lui de tout ce qu'elle avait sur son cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait, et il n'y eut pas une chose cachée pour Salomon, pas une chose, qu'il ne lui expliqua. Et la reine de Sheba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la tenue de ses serviteurs, et l'ordre de service de ses officiers, et leurs vêtements, et ses échançons, et leurs vêtements, et la rampe par laquelle il montait dans la maison de l'Éternel, et il n'y eut plus d'esprit en elle, et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur tout ton état et sur ta sagesse était la vérité, mais je n'ai pas cru leurs paroles, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu, et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié de la grandeur de ta sagesse, tu surpasses la rumeur que j'en ai entendue. Heureux tes gens, et heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi, et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi, pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. Parce que ton Dieu a aimé Israël pour l'établir à toujours, il t'a fait roi sur eux pour faire droit et justice. Et elle donna au roi cent vingt talents d'or, et des aromates en très grande quantité, et des pierres précieuses, et il n'y a pas eu d'aromates pareils à ceux que la reine de Sheba donna au roi Salomon. Et les serviteurs de Hiram aussi, et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or de fire, apportèrent du bois d'algumim et des pierres précieuses. Et, avec le bois d'algumim, le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chanteurs, et on n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Et le roi Salomon donna à la reine de Sheba tout son désir, tout ce, qu'elle demanda, outre ce qu'elle avait apporté au roi. Et elle s'en retourna, et s'en mâla dans son pays, elle et ses serviteurs. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or, outre ce qu'apportaient les commerçants ambulants et les trafiquants, et ce qu'apportaient à Salomon tous les rois de l'Arabie, et les gouverneurs du pays, en fait d'or et d'argent. Et le roi Salomon fit de cent grands boucliers d'or battus, mettant à chaque bouclier six cents, cycles, d'or battus, et trois cents petits boucliers d'or battus, mettant à chaque bouclier trois cents, cycles, d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Et le roi fit un grand trône d'ivoire, et le recouvrit d'or pur, et le trône avait six degrés et un marche-pied d'or tenant au trône, et des bras d'un côté et de l'autre à l'endroit du siège, et deux lions qui se tenaient à côté des bras, et douze lions qui se tenaient là sur les six degrés, d'un côté et de l'autre, il ne s'en était point fait de pareil dans aucun royaume. Et tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et tous les vases de la maison de la forêt du Liban, d'or pur, l'argent, au jour de Salomon, n'étaient comptés pour rien. Car les navires du roi allaient à Tarsie avec les serviteurs d'Iram, une fois tous les trois ans les navires de Tarsie venaient, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, et des singes et des pans. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et tous les rois de la terre recherchaient la face de Salomon, pour entendre sa sagesse, que Dieu avait mise dans son cœur. Et ils apportaient chacun son présent, des vases d'argent et des vases d'or, et des vêtements, des armes, et des aromates, des chevaux et des mulets, chaque année le tribut de l'année. Et Salomon avait quatre mille stales pour des chevaux et des chars, et douze mille cavaliers, et il les plaça dans les villes à chars, et auprès du roi à Jérusalem. Et ils dominaient sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Et le roi fit que l'argent, dans Jérusalem, était comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient, en quantité, comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et l'on exportait d'Égypte et de tous les pays des chevaux pour Salomon. Et le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les paroles de Nathan, le prophète, et dans la prophétie d'Akija, le Silonite, et dans la vision de Jédo, le voyant, touchant Jéroboam, fils de Nbath. Trente et Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël quarante ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, son père, et Robam, son fils, régna à sa place. Chapitre 10. Et Robam alla à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Et quand Jéroboam, fils de Nbath, qui était en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, l'apprit, il arriva que Jéroboam revint d'Égypte. Et on envoya et on l'appela, et Jéroboam et tout Israël vinrent et parlèrent à Robam, disant, « Ton père a rendu notre joug dur, et maintenant, allège le dur service de ton père et son joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Et il leur dit, « Encore trois jours, et revenez vers moi. » Et le peuple s'en alla. Et le roi Robam t'inconseille avec les vieillards qui s'étaient tenus devant Salomon, son père, lorsqu'ils vivaient, disant, « Comment conseillez-vous de répondre à ce peuple ? » Et ils lui parlèrent, disant, « Si tu es bon envers ce peuple, et si tu es affable envers eux, et si tu leur dis de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs à toujours. » Mais il laissa le conseil des vieillards, qui lui avait donné, et un conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui, et il leur dit, « Que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple, qui m'a parlé, disant, allège le joug que ton père a mis sur nous ? » Et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, lui parlèrent, disant, « Tu diras ainsi au peuple qui t'a parlé, disant, ton père a rendu pesant notre joug, toi, allège-le de dessus nous, tu leur diras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père, et maintenant, mon père a chargé sur vous un joug pesant, et moi j'ajouterai à votre joug, mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi, je vous corrigerai, avec des scorpions. » Et Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Robam le troisième jour, comme le roi avait dit, en disant, « Revenez vers moi le troisième jour. » Et le roi leur répondit avec dureté, et le roi Robam laissa le conseil des vieillards, et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, disant, « Mon père a rendu pesant votre joug, et moi j'y ajouterai, mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi, je vous corrigerai, avec des scorpions. » Et le roi n'écouta pas le peuple, car cela était amené par Dieu, afin que l'Éternel accomplit sa parole, qu'il avait dite par Akija, le Silonite, à Jéroboam, fils de Nebat. Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Et le peuple répondit au roi, disant, « Quelle part avons-nous en David ? Et nous n'avons pas d'héritage dans le fils d'Isaïe. Chacun a ses tentes, Israël. Maintenant, David, regarde à ta maison. » Et tout Israël s'en alla à ses tentes. Mais, quant au fils d'Israël qui habitait dans les villes de Juda, Robam régna sur eux. Et le roi Robam envoya Adoram, qui était préposé sur l'élevé, et les fils d'Israël le lapidèrent avec des pierres, et il mourut. Et le roi Robam s'atta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Et Israël se rebella contre la maison de David, jusqu'à ce jour. Chapitre 11. Et Robam s'en alla à Jérusalem. Et il assembla la maison de Juda, et Benjamin, cent quatre-vingt mille hommes d'élite propre à la guerre, pour faire la guerre à Israël, afin de ramener le royaume à Robam. Et la parole de l'Éternel vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant, par la Robam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute Israël en Juda étant Benjamin, disant, ainsi dit l'Éternel, « Ne montez pas et ne faites pas la guerre à vos frères, retournez chacun à sa maison, car c'est de par moi que cette chose a eu lieu. » Et ils écoutèrent les paroles de l'Éternel, et s'en retournèrent et n'allèrent pas contre Jéroboam. Et Robam demeura à Jérusalem. Et il bâtit des villes en Juda, et en, fit, des forteresses. Et il bâtit Bethléem, et Etam, et Tekoa, et Beth-Tessur, et Soko, et Adulam, et Ga, et Marézac, et Ziph, et Adoraïm, et Laki, et Azéca, et Zora, et Ajalon, et Hébron, qui étaient en Juda étant Benjamin, des villes fortes. Et il fortifia les places fortes, et y mit des chefs, et des approvisionnements de vivres, et d'huiles, et de vins, et, dans chaque ville, des boucliers et des piques, et il les fortifia beaucoup. Et Juda et Benjamin étaient à lui. Et les sacrificateurs et les Lévites qui étaient dans toute Israël, se joignirent à lui de toutes leurs contrées, car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur possession, et vinrent en Juda et à Jérusalem. Parce que Jéroboam et ses fils les avaient repoussés de la sacrificature de l'Éternel, et, Jéroboam, s'était établi des sacrificateurs pour les hauts lieux, et pour les boucs et pour les vaux qu'il avait fait. Et à leur suite, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils fortifièrent le royaume de Juda, et affermirent Robam, fils de Salomon, pendant trois ans, car ils marchèrent dans le chemin de David et de Salomon pendant trois ans. Et Robam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimote, fils de David, et, d'Abikail, fille d'Eliab, fils d'Isaïe, et elle lui enfanta des fils, Juche, et Chemaria, et Zaham. Et après elle, il prit Maca, fille d'Absalom, et elle lui enfanta Abija, et Atai, et Ziza, et Shlomit. Et Robam éma Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il avait pris dix-huit femmes et soixante concubines, et il engendra vingt-huit fils et soixante filles. Et Robam établit chef Abija, fils de Maca, pour être prince parmi ses frères, car, il voulait, le faire roi. Et il agit avec intelligence, et dispersa tous ses fils par toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes, et leur donna des vivres en abondance, et demanda, pour eux, beaucoup de femmes. Chapitre XII. Et il arriva que, quand le royaume de Robam fut affermi, et qu'il se fut fortifié, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël avec lui. Et parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, il arriva, en la cinquième année du roi Robam, que Chichak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, avec douze cents chars et soixante mille cavaliers, et le peuple qui vint avec lui d'Égypte, Libyen, Sukiens, et Éthiopiens, étaient sans nombre, et il prit les villes fortes qui étaient à Juda, et vint jusqu'à Jérusalem. Et Shemaïa, le prophète, vint vers Robam et vers les chefs de Juda qui s'étaient assemblés à Jérusalem, fuyant Chichak, et leur dit, Ainsi dit l'Éternel, Vous m'avez abandonné, et moi je vous ai aussi abandonné aux mains de Chichak. Et les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent, et dirent, L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'étaient humiliés, la parole de l'Éternel vint à Shemaïa, disant, Ils se sont humiliés, Je ne les détruirai pas, Je leur donnerai un peu de délivrance, et ma fureur ne se déversera pas sur Jérusalem par le moyen de Chichak, mais ils lui seront asservis, et ils connaîtront ce que c'est que mon service, et le service des royaumes des pays. Et Chichak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, et prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Et il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Et le roi Robam fit à leur place des boucliers d'airain, et les confia aux mains des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Et toutes les fois que le roi entrait dans la maison de l'Éternel, il arrivait que les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Et quand il s'humilia, la colère de l'Éternel se détourna de lui, et il ne le détruisit pas entièrement, et aussi il y avait en Juda de bonnes choses. Et le roi Robam se fortifia dans Jérusalem, et régna. Or Robam était âgé de quarante et un ans lorsqu'il commença de régner, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom, et le nom de sa mère était Nama, une ammonite. Mais il fit le mal, car il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Et les actes de Robam, les premiers et les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les paroles de Shemaïa, le prophète, et Dido, le voyant, dans les registres généalogiques ? Et il y eut des guerres continuelles entre Robam et Jéroboam. Et Robam s'endormit avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, et Abija, son fils, régna à sa place. Chapitre 13. La dix-huitième année du roi Jéroboam, Abija commença de régner sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Micaiah, fille d'Uriel, de Guiba. Et il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Et Abija commença la guerre avec une armée d'hommes de guerre, de quatre cents mille hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec huit cents mille hommes d'élite, forts et vaillants. Et Abija se tint sur le haut de la montagne de Zemaraïm, qui est dans la montagne d'Éphraïm, et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel ? Et Jéroboam, fils de Nebate, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé, et s'est révolté contre son Seigneur, et des hommes de rien, des fils de Bélial, se sont assemblés vers lui, et ils se sont fortifiés contre Robam, fils de Salomon, et Robam était jeune et craintif, et il ne s'est pas montré fort devant eux. Et maintenant vous pensez vous montrer fort contre le royaume de l'Éternel, qui est dans la main des fils de David, et vous êtes une grande multitude, et vous avez avec vous les vaudeurs que Jéroboam vous a fait pour, être vos, dieux. N'avez-vous pas chassé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron, et les Lévites ? Et vous vous êtes fait des sacrificateurs, comme les peuples des, autres, pays, quiconque est venu avec un jeune taureau et sept béliers, pour être consacré, est devenu sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné, et des sacrificateurs, fils d'Aaron, servent l'Éternel, et les Lévites sont à leur fonction, et chaque matin et chaque soir, ils font fumer les holocaustes à l'Éternel, et l'encens de drogues odoriférantes, et, nous avons, les pains rangés sur la table pure, et le chandelier d'or et ses lampes pour brûler chaque soir, car nous, nous faisons l'acquis de la charge que l'Éternel, notre Dieu, nous a confié, mais vous, vous l'avez abandonné. Et voici, nous avons avec nous, à notre tête, Dieu et ses sacrificateurs, et les trompettes au son éclatant, pour sonner avec éclat contre vous. « Fils d'Israël, ne faites pas la guerre contre l'Éternel, le Dieu dans vos pères, car vous ne réussirez pas. » Mais Jéroboam fit prendre un détour à une embuscade pour venir derrière eux, et ils étaient devant Juda, et l'embuscade était derrière eux. Et Juda se tourna, et voici, la bataille était contre eux, devant et derrière, et ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et les hommes du Juda jetèrent des cris, et il arriva, comme les hommes du Juda jetaient des cris, que Dieu frappa Jéroboam et tout Israël, devant Abijah et Juda. Et les fils d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra en leurs mains. Et Abijah et son peuple leur infligèrent une grande défaite, et il tomba d'Israël cinq cent mille hommes d'élite blessés à mort. Et les fils d'Israël furent humiliés en ce temps-là, et les fils de Juda furent affermis, car ils s'appuyaient sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Et Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villages de son ressort, et Jéshanah et les villages de son ressort, et Éphron et les villages de son ressort. Et Jéroboam n'eut plus de force durant les jours d'Abijah, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Et Abijah s'affermit, et prit quatorze femmes, et engendra vingt-deux fils et seize filles. Et le reste des actes d'Abijah, et ses voix et ses paroles, sont écrits dans les commentaires d'Idô le Prophète. Chapitre 14. Et Abijah s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De ces jours, le pays fut en repos pendant dix ans. Et Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ôta les hôtels des, dieux, étrangers, et les hauts lieux, et il brisa les statues et abattit les aères, et il dit à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, et de pratiquer la loi et les commandements, et il ôta de toutes les villes de Judas les hauts lieux et les colonnes consacrées au soleil. Et le royaume fut tranquille devant lui. Et il bâtit des villes fortes en Judas, car le pays était tranquille, et il n'eut point de guerre pendant ces années-là, car l'Éternel lui donna du repos. Et il dit à Judas, « Bâtissons ces villes, et entourons-les de murailles et de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos tout alentour. Et ils bâtirent et prospérèrent. » Et Asa avait une armée de trois cent mille, hommes, de Judas, portant le bouclier et la pique, et de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin, portant les culs et tirant de l'arc, tous des hommes forts et vaillants. Et Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million, d'hommes, et de trois cent chars, et il vint jusqu'à Maréza. Et Asa sortit au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Maréza. Et Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel. Il n'y a pas de différence pour toi, pour aider, entre beaucoup, de force, et point de force. Aide-nous, Éternel, notre Dieu. Car nous nous appuyons sur toi, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas, et les Éthiopiens s'enfuirent. Et Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérard, et il tomba tant d'Éthiopiens qu'ils ne purent reprendre, leur, force, car ils furent abattus devant l'Éternel et devant son armée. Et ils emportèrent un très grand butin, et ils frappèrent toutes les villes qui étaient autour de Guérard, car la frayeur de l'Éternel était sur elle, et ils les pillèrent toutes, car il y avait dans ces villes un grand butin. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et emmenèrent du menu bétail en quantité, et des chameaux, et ils s'en retournèrent à Jérusalem. Chapitre 15 Et l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odède, et il sortit au devant d'Aza, et lui dit, Asa, et tout Judas et Benjamin, écoutez-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, et si vous le cherchez vous le trouverez, et si vous l'abandonnez il vous abandonnera. Pendant bien des jours il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur pour enseigner, ni loi, et, dans leur angoisse, ils se retournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le cherchèrent, et ils l'ont trouvé. Et, en ces temps-là, il n'y avait point de paix pour ceux qui sortaient et qui entraient, car il y avait beaucoup de troubles parmi tous les habitants du pays, et nations se brisaient contre nations, et villes contre villes, car Dieu les troublait par toutes sortes d'angoisse. Vous donc, fortifiez-vous, et que vos mains ne soient à point lâches, car il y a une récompense pour ce que vous ferez. Et quand Asa eut entendu ces paroles et la prophétie d'Odède, le prophète, il se fortifia, et fit disparaître les choses abominables de tout le pays de Judas et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises de la montagne d'Éphraïm, et il renouvela l'autel de l'Éternel, qui était devant le portique de l'Éternel. Et il assembla tout Judas et Benjamin, et les étrangers qui étaient avec eux, d'Éphraïm, et de Manassé, et de Siméon, car beaucoup d'Israélites passèrent à lui quand ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et ils se rassemblèrent à Jérusalem, le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza, et ils sacrifièrent à l'Éternel, en ce jour-là, du butin qu'ils avaient amené, sept cents boeufs et sept mille moutons. Et ils s'engagèrent ensemble à rechercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme, virgule établissant, que quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, tant petit que grand, tant homme que femme. Et ils jurèrent à l'Éternel à haute voix, et à grands cris, et avec des trompettes et des corps. Et tout Judas se réjouit du serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, et ils avaient recherché l'Éternel de toute leur âme, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos tout à l'entour. Et même à Maca, sa mère, le roi Aza ôta sa position de reine, parce qu'elle avait fait un simulacre pour Aère, et Aza a bâti son simulacre, et le broya, et le brûla dans la vallée du Cédron. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés d'Israël, cependant le cœur d'Aza fut parfait tous ces jours. Et il apporta dans la maison de Dieu les choses saintes de son père et les choses qu'il avait lui-même consacrées, de l'argent, et de l'or, et des ustensiles. Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne d'Aza. Chapitre 16 La trente-sixième année du règne d'Aza, Bacha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il battit Rama, afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer vers lui. Et Asa tira l'argent et l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et envoya vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait Adama, disant, « Il y a alliance entre moi et toi, et entre mon père et ton père, voici, je t'envoie de l'argent et de l'or, va, rond ton alliance avec Bacha, roi d'Israël, afin qu'il s'en aille d'auprès de moi. » Ben-Hadad écouta le roi Asa, et envoya les chefs de ses troupes contre les villes d'Israël, et il frappait Rijon, Edan, et Abel-Maïm, et tous les entrepôts des villes de Neftali. Et il arriva, quand Bacha l'apprit, qu'il se désista de bâtir Rama, et fit cesser ses travaux. Et le roi Asa prit tout Juda, et ils emportèrent les pierres de Rama, et les bois avec lesquels Bacha bâtissait, et il en bâtit Géba et Mitzpah. Et en ce temps-là Anani, le voyant, vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, à cause de cela, l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. » Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une armée nombreuse, avec des chars et des cavaliers en très grand nombre ? Et quand tu t'appuyais sur l'Éternel, il les livra entre tes mains. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'ils se montrent forts, en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. Et Asa s'irrita contre le voyant, et le mit en prison, car il était indigné contre lui à cause de cela. Et en ce temps-là, Asa opprima quelques-uns du peuple. Et voici, les actes d'Asa, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et la trente-neuvième année de son règne, Asa fut malade des pieds, jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand, et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères, et mourut la quarante-et-unième année de son règne. Et on l'enterra dans son sépulcre, qu'il s'était creusé dans la ville de David, et on le coucha dans un lit qu'on remplit d'aromates et d'un mélange d'épices composés selon l'art du parfumeur, et on en brûla pour lui en très grande abondance. Chapitre 17 Et Josaphat, son fils, régna à sa place, et il se fortifia contre Israël, et mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda, et mit des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Ephraïm-Khaza, son père, avait prise. Et l'Éternel fut avec Josaphat, car il marcha dans les premières voies de David, son père, et ne rechercha point les balles, mais il rechercha le Dieu de son père, et marcha dans ses commandements, et non comme faisait Israël. Et l'Éternel a fermi le royaume dans sa main, et tout Juda fit des présents à Josaphat, et il eut beaucoup de richesse et de gloire. Et il prit courage dans les voies de l'Éternel, et de plus, il ôta de Juda les hauts lieux et les aères. Et la troisième année de son règne, il envoya ses chefs, Ben Haïl, et Abdiah, et Zachary, et Nethanazel, et Miché, pour enseigner dans les villes de Juda, et avec eux les Lévites, Shemaya, et Netanyah, et Zebadia, et Asahel, et Shemiramoth, et Jonathan, et Adonijah, et Tobijah, et Tobadonijah, lévites, et avec eux Élishama et Joram, sacrificateurs, et ils enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, et ils firent le tour de toutes les villes de Juda, et enseignèrent parmi le peuple. Et la frayeur de l'Éternel fut sur tous les royaumes des pays qui étaient autour de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Et il y eut des Philistins qui apportèrent à Josaphat des présents, et de l'argent comme tribu, les Arabes aussi lui amenèrent du menu bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Et Josaphat alla agrandissant jusqu'au plus haut degré. Et il bâtit en Juda des châteaux et des villes à entrepôts. Et il eut beaucoup de travail dans les villes de Juda, et des hommes de guerre forts et vaillants dans Jérusalem. Et c'est ici leur recensement, selon leur maison de père, pour Juda, les chefs de milliers, Adna, le chef, et avec lui 300 000 hommes forts et vaillants, et à côté de lui, Jocanan, le chef, et avec lui 280 000, et à côté de lui, Amaziah, fils de Zichri, qui s'était volontairement donné à l'Éternel, et avec lui 200 000 hommes forts et vaillants. Et de Benjamin, l'homme fort et vaillant, Eliada, et avec lui 200 000, hommes, armés de l'arc et de l'écu, et à côté de lui, Josabad, et avec lui 180 000, hommes, équipés pour l'armée. Ce sont là ceux qui servaient le roi, outre ceux que le roi avait mis dans les villes fortes, dans tout Juda. Chapitre 18. Et Josaphat eut beaucoup de richesse et de gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Et au bout de quelques années, il descendit vers Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui du menu et du gros bétail en abondance, et il le persuada de monter contre Ramoth de Gala. Et Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth de Gala ? » Et il lui dit, « Moi, je suis comme toi, et mon peuple comme ton peuple, et, je serai, avec toi dans la guerre. » Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Enquière-toi aujourd'hui, je te prie, de la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, quatre cents hommes, et leur dit, « Irons-nous à la guerre contre Ramoth de Gala, ou m'en abstiendrai-je ? » Et ils dirent, « Monte, et Dieu la livrera en la main du roi. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il pas ici encore un prophète de l'Éternel, pour que nous nous enquérions auprès de lui ? » Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un homme, pour consulter l'Éternel par lui, mais je le hais, car il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais toujours du mal, c'est Miché, fils de Gimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Et le roi d'Israël appela un eunuque, et dit, « Fais promptement venir Miché, fils de Gimla. » Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leur robe. Ils étaient assis sur une place ouverte à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et Cédicia, fils de K'nana, se fit des cornes de fer, et dit, « Ainsi dit l'Éternel, avec celles-ci tu heurteras les Syriens jusqu'à les exterminer. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, disant, « Mon taramote de Gala, est prospère, et l'Éternel la livrera en la main du roi. » Et le messager qui était allé pour appeler Miché lui parla, disant, « Voici, les paroles des prophètes, d'une seule bouche, annonce, du bien au roi, que ta parole donc soit, je te prie, comme celle de l'un d'eux, et annonce du bien. » Mais Miché dit, « L'Éternel est vivant, que ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. » Et il vint vers le roi. Et le roi lui dit, « Miché, irons-nous à la guerre à Ramoth de Gala, ou m'en abstiendrai-je ? » Et il dit, « Montez et prospérez, et ils seront livrés entre vos mains. » Et le roi lui dit, « Combien de fois t'adjurerais-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ? » Et, Miché, dit, « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau qui n'a pas de berger, » Et l'Éternel a dit, « Ceux-ci n'ont pas de seigneur, qu'ils s'en retournent en paix chacun à sa maison. » Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais du mal ? » Et, Miché, dit, « C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel. » J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche, et l'Éternel dit, « Qui persuadera Achab ? » Roi d'Israël, « Afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Gala ? » Et on parla, « Celui-ci disant ainsi, et celui-là disant ainsi. » Et un esprit sortit, et se tint devant l'Éternel, et dit, « Moi, je le persuaderai. » Et l'Éternel lui dit, « Comment ? » Et il dit, « Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et, l'Éternel, dit, « Tu le persuaderas, et aussi tu réussiras, sors, et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voilà, et l'Éternel a prononcé du mal à ton sujet. Et Cédécia, fils de Khenanah, s'approcha et frappa Miché sur la joue, et dit, « Par quel chemin a passé l'Esprit de l'Éternel, d'avec moi, pour te parler ? » Et Miché dit, « Voici, tu le verras ce jour-là, quand tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Et le roi d'Israël dit, « Prenez Miché, et emmenez-le à Hamon, chef de la ville, et à Joa, fils du roi, et vous direz, ainsi dit le roi, « Mettez cet homme, en prison, et donnez-lui à manger le pain d'affliction et l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Miché dit, « Si jamais tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Et il dit, « Peuple, entendez-le tous. » Et le roi d'Israël monta, et Josaphat, roi de Juda, à Ramoth de Gala. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je me déguiserai, et j'irai à la bataille, mais toi, revets-toi de tes robes. » Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent à la bataille. 30 Et le roi de Syrie commanda au chef de ses chars, disant, « Ne combattez ni contre petits, ni contre grands, mais contre le roi d'Israël seul. » Et il arriva que, quand les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël. » Et ils l'entourèrent pour combattre contre lui. Et Josaphat cria, « Et l'Éternel le secourut, et Dieu les porta, à s'éloigner, de lui. » Et il arriva que, lorsque les chefs des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'en revinrent de sa poursuite. Et un homme tira de l'arc à l'aventure et frappa le roi d'Israël entre les pièces d'attache et la cuirasse. Et, Achab, dit au conducteur du char, « Tourne ta main, et mène-moi hors de l'armée, car je suis blessé. » Et la bataille se renforça ce jour-là, et le roi d'Israël se soutint sur, son, char, vis-à-vis des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le temps où le soleil se couchait. Chapitre 19 Et Josaphat, roi de Juda, s'en retourna dans sa maison, en paix, à Jérusalem. Et Jéhu, fils d'Anani, le voyant, sortit au-devant de lui, et dit au roi Josaphat, « Aides-tu aux méchants, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? » À cause de cela il y a colère sur toi de la part de l'Éternel. Cependant il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as ôté du pays les Aères, et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Et Josaphat habita à Jérusalem. Et de nouveau il sortit parmi le peuple, depuis Berchéba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et il établit des juges dans le pays, dans toutes les villes fortes de Juda, de ville en ville. Et il dit aux juges, « Voyez ce que vous ferez, car ce n'est pas pour l'homme que vous jugerez, mais pour l'Éternel, et il sera avec vous dans ce qui concerne le jugement. Et maintenant, que la frayeur de l'Éternel soit sur vous, prenez garde en agissant, car auprès de l'Éternel, notre Dieu, il n'y a point d'iniquité, ni exception de personne, ni acceptation de présent. Et à Jérusalem aussi, Josaphat établit des Lévites, et des sacrificateurs, et des chefs des pères d'Israël, pour le jugement de l'Éternel et pour les procès. Et ils étaient revenus à Jérusalem. Et il leur commanda, disant, « Vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et d'un cœur parfait. Et quelques procès qui viennent devant vous de la part de vos frères qui habitent dans leur ville, entre sang et sang, entre lois et commandements, statuts et ordonnances, vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et qu'il n'y ait pas de la colère contre vous et contre vos frères, vous agirez ainsi, et vous ne vous rendrez pas coupables. Et voici, Amaria, le principal sacrificateur, et, préposé, sur vous dans toutes les affaires de l'Éternel, Ésebadia, fils d'Ismaël, prince de la maison du Juda, dans toutes les affaires du roi, et vous avez devant vous, pour officier, les Lévites. Fortifiez-vous, et agissez, et l'Éternel sera avec et l'apostrophe, homme, de bien. Chapitre 20 Et il arriva, après ces choses, que les fils de Mab et les fils d'Amon, et avec eux une partie des Mahonites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. Et on vint et on rapporta à Josaphat, en disant, « Il est venu contre toi une grande multitude, de l'autre côté de la mer, de la Syrie, et voici, ils sont à Hatsat son Tamar, qui est en Guédie. » Et Josaphat craignit, et tourna sa face pour rechercher l'Éternel, et proclama à un jeune partout Judas. Et Judas s'assembla pour chercher, secours, de la part de l'Éternel, et on vint aussi de toutes les villes de Judas pour rechercher l'Éternel. Et Josaphat se tint debout dans la congrégation du Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères. N'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux, et, n'est-ce pas, toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? Et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami ? Et ils y ont habité, et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, « S'il nous arrive du mal, épais, jugement, ou peste, ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras, et tu sauveras. Et maintenant, voici, les fils d'Amon et de Mab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux, et ne les détruisirent pas, les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas ? Car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tout Judas se tenait devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et l'Esprit de l'Éternel vint, au milieu de la congrégation, sur Jacaziel, fils de Zachari, fils de Benaiah, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaf. Et il dit, soyez attentifs, vous, tous Judas, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point, et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux, voici, ils vont monter par la montée de Tsi, et vous les trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Jeruel. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire, présentez-vous, et, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qui est, avec vous. Judas et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent, sur leur face, devant l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Et les Lévites d'entre les fils des Catites et d'entre les fils des Corites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et sortirent vers le désert de Tekoa, et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Écoutez-moi, Judas, et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, croyez ses prophètes, et vous prospérerez. » Et il tint conseil avec le peuple, et il établit des chantres pour l'Éternel, et ceux qui louaient dans la Sainte Magnificence, et disaient, en sortant devant les troupes équipées, « Célébrez l'Éternel, car sa bonté, demeure, à toujours. » Et au moment où ils commençaient le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Amon, et, de Mab et, ceux de, la montagne de Séir, qui venaient contre Judas, et ils furent battus. Et les fils d'Amon et de Mab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir, pour les exterminer et les détruire, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent l'un l'autre à se détruire. Et Judas vint sur un lieu élevé, d'où l'on voyait, le désert, et ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus par terre, et personne n'était échappé. Et Josaphat et son peuple vinrent pour piller leurs butins, et ils trouvèrent parmi eux en abondance des richesses et des cadavres, et des objets précieux, et ils en ramassèrent à ne pouvoir les porter, et ils furent trois jours à piller le butin, car il était abondant. Et le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, car là ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là du nom de vallée de Beraka, jusqu'à ce jour. Et tous les hommes du Juda et de Jérusalem, et Josaphat à leur tête, s'en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Et ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays, quand ils entendirent que l'Éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Trente et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos tout à l'entour. Et Josaphat régna sur Juda. Il était âgé de trente-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Azuba, fille de Chilqui. Et il marcha dans la voie d'Aza, son père, et ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés, et le peuple n'avait pas encore disposé son cœur à « rechercher » le Dieu de ses pères. Et le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans les paroles de Jéhu, fils d'Anani, lesquels sont insérés dans le Livre des rois d'Israël. Et après cela, Josaphat, roi de Juda, se lia avec Achazia, roi d'Israël, qui agissait méchamment. Et il s'associa avec lui pour construire des navires pour aller à Tarsie, et ils construisirent les navires à Etchon-Gébé. Et Élisère, fils de Dodava, de Marézac, prophétisa contre Josaphat, disant, « Parce que tu t'es lié avec Achazia, l'Éternel a détruit tes œuvres, et les navires furent brisés, et ne purent aller à Tarsie. » Chapitre 21 Et Josaphat s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Et il avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, et Jékiel, et Zachari, et Azaria, et Mikaël, et Shephatia, tous ceux-là étaient fils de Josaphat, roi d'Israël. Et leur père leur avait fait de grands dents en argent et en or, et en choses précieuses, avec des villes fortes en Juda, mais il avait donné le royaume à Joram, parce qu'il était le premier nier. Et Joram s'établit sur le royaume de son père, et s'y fortifia, et toua par l'épée tous ses frères, et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram était âgé de trente-deux ans lorsqu'il commença de régner, et il régna huit ans à Jérusalem. Et il marcha dans la voie des rois d'Israël, selon ce que faisait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec David et selon ce qu'il avait dit, qu'il lui donnerait une lampe, à lui et à ses fils, à toujours. En ces jours, Edom se révolta de dessous de la main de Juda, et ils établirent un roi sur eux. Et Joram se mit en marche avec ses chefs, et tous les chars avec lui, et il se leva de nuit, et frappa Edom, qui l'avait entouré, et les chefs des chars. Mais Edom se révolta de dessous de la main de Juda, jusqu'à ce jour. Alors, dans ce même temps, l'Ibna se révolta de dessous sa main, car il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il fit aussi des hauts lieux dans les montagnes du Juda, et fit que les habitants de Jérusalem se prostituèrent, et il y poussa à Juda. Et il vint à lui un écrit d'Élie, le prophète, disant, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, ni dans les voies d'Azah, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, et que tu as fait que ceux de Juda et les habitants de Jérusalem se sont prostitués selon les prostitutions de la maison d'Achab, et aussi parce que tu as tué tes frères, la maison de ton père, qui était meilleure que toi, et toi-même de grandes maladies, d'une maladie d'entraille, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par l'effet de la maladie, jour après jour. Et l'Éternel réveilla contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont à côté des Éthiopiens, et ils montèrent contre Juda, et enforcèrent l'entrée, et emmenèrent tous les biens qui furent trouvés dans la maison du roi, et aussi ses fils et ses femmes, et il ne lui resta aucun fils, sinon Jocase, le plus petit de ses fils. Et après tout cela, l'Éternel le frappa dans ses entrailles d'une maladie incurable. Et il arriva, de jour en jour, et au temps où la seconde année tirait à sa faim, que ses entrailles sortirent par l'effet de la maladie, et il mourut dans de cruelles souffrances, et son peuple ne fit pas brûler pour lui, des aromates, comme on en avait fait brûler pour ses pères. Il était âgé de trente-deux ans lorsqu'il commença de régner, et il régna huit ans à Jérusalem, et il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Chapitre 22 Et les habitants de Jérusalem établirent roi à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la bande qui était venue au camp avec les Arabes n'avait tué tous ceux qui étaient plus âgés que lui. Et Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia était âgé de vingt-deux ans lorsqu'il commença de régner, et il régna un an à Jérusalem, et le nom de sa mère était Athali, fille de Meri. Lui aussi marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère était sa conseillère à mal faire. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car ils furent ses conseillers après la mort de son père, pour sa ruine. Ce fut aussi selon leur conseil qu'il marcha, et qu'il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Azael, roi de Syrie, aramote de Gala. Et les Syriens blessèrent Joram. Et il s'en retourna pour se faire guérir à Jisrael, à cause des blessures qu'il avait reçues à Ramah en combattant contre Azael, roi de Syrie, et Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Jisrael pour voir Joram, fils d'Achab, parce qu'il était malade. Et ce fut, de la part de Dieu, la ruine complète d'Achazia d'être venu vers Joram. Et lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram contre Jéhu, fils de Nianchi, que l'Éternel avait ouin pour retrancher la maison d'Achab. Et il arriva que, comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, il trouva les princes de Juda et les fils des frères d'Achazia, qui servaient Achazia, et il les tua. Et il chercha Achazia qui s'était caché à Samarie, et on le prit, et on l'amena à Jéhu, et on le fit mourir. Et ils l'enterrèrent, car ils dirent, « Il est fils de Josaphat, qui rechercha l'Éternel de tout son cœur. » Et il n'y eut plus personne de la maison d'Achazia qui put conserver le pouvoir du royaume. Oratali, mère d'Achazia, vit que son fils était mort, et elle se leva et extermina toute la semence royale de la maison de Juda. Mais Josaphat, fille du roi, prit Joah, fils d'Achazia, et le déroba du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort, et le mit, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher. Ainsi Josaphat, fille du roi Joram, femme de Joiada, le sacrificateur, le cacha de devant Atali, car elle était sœur d'Achazia, et, Atali, ne le mit pas à mort. Et il fut caché six ans auprès d'eux, dans la maison de Dieu. Et Atali régna sur le pays. Chapitre 23 Et la septième année, Joiada se fortifia, et fit un pacte avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jorokam, et Ismaël, fils de Jocanan, et Azaria, fils d'Obed, et Masséia, fils d'Adaia, et Élishaphat, fils de Zikri. Et ils firent le tour de Juda, et assemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, et les chefs des pères d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Et toute la congrégation fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et, Joiada, leur dit, Voici, le fils du roi régnera, selon ce que l'Éternel a dit touchant les fils de David. C'est ici ce que vous ferez, un tiers d'entre vous qui entrez le, jour du, sabbat, sacrificateur et lévite, sera chargé de la garde des seuils, et un tiers sera dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Jezode, et tout le peuple sera dans l'éparvis de la maison de l'Éternel. Et que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, sauf les sacrificateurs et les lévites qui feront le service, eux, ils entreront, car ils sont saints, et tout le peuple fera l'acquis de la charge de l'Éternel. Et les lévites entoureront le roi de tous côtés, chacun ses armes à la main, et celui qui entrera dans la maison sera mis à mort, et soyez avec le roi quand il entrera et quand il sortira. Et les lévites et tout Judas firent selon tout ce que Joïada, le sacrificateur, avait commandé, et ils prirent chacun ses hommes, ceux qui entre elles, jour du, sabbat et ceux qui sortent elles, jour du, sabbat, car Joïada, le sacrificateur, n'avait pas renvoyé les classes. Et Joïada, le sacrificateur, donna au chef de centaines les lances, et les écus, et les boucliers, qui avaient appartenu au roi David, et qui étaient dans la maison de Dieu. Et il fit tenir là tout le peuple, chacun sa javeline à la main, depuis le côté droit de la maison jusqu'au côté gauche de la maison, vers l'hôtel et vers la maison, auprès du roi, tout autour. Et ils firent sortir le fils du roi, et mirent sur lui la couronne et le témoignage, et ils le firent roi, et Joïada et ses fils l'honirent, et dirent, « Vive le roi ! » Et Athalie entendit le cri du peuple qui courait et acclamait le roi, et elle entra vers le peuple dans la maison de l'Éternel. Et elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade, à l'entrée, et les chefs et les trompettes étaient auprès du roi, et tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes, et les chantres, étaient là, avec des instruments de musique, et ceux qui enseignaient à louer Dieu. Et Athalie déchira ses vêtements, et dit, « Conspiration ! Conspiration ! » Et Joïada, le sacrificateur, fit sortir les chefs de centaines qui étaient préposés sur l'armée, et leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que celui qui la suivra soit mis à mort par l'épée, car le sacrificateur dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » Et ils lui firent place, et elle alla par l'entrée de la porte des chevaux dans la maison du roi, et là ils la mirent à mort. Et Joïada fit une alliance entre lui et tout le peuple et le roi, qu'il serait le peuple de l'Éternel. Et tout le peuple entra dans la maison de Bâle, et ils la démolirent, et ils brisèrent ses hôtels et ses images, et tuèrent devant les hôtels Matan, sacrificateurs de Bâle. Et Joïada mis les charges de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs lévites, que David avait établi par classe sur la maison de l'Éternel pour offrir les holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, avec joie et avec des cantiques, selon les directions de David. Et il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'y entra aucune personne impure en quoi que ce fût. Et il prit les chefs de centaines, et les nobles, et ceux qui avaient autorité sur le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône du royaume. Et tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut tranquille, et ils avaient mis à mort Attali par l'épée. Chapitre 24 Joa était âgé de sept ans lorsqu'il commença de régner, et il régna quarante ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Tzibia, de Bershéba. Et Joa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tous les jours de Joïada, le sacrificateur. Et Joïada prit deux femmes pour, Joa, et il engendra des fils et des filles. Et il arriva, après cela, que Joa eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Et il assembla les sacrificateurs et les Lévites, et leur dit, Allez par les villes de Juda, et recueillez de l'argent de toute Israël, pour réparer la maison de votre Dieu, d'année en année, et hâtez cette affaire. Mais les Lévites ne la hâtèrent point. Et le roi appela à Joïada, le chef, et lui dit, Pourquoi n'as-tu pas exigé des Lévites qu'ils apportassent, de Juda et de Jérusalem, le tribut de Moïse, serviteur de l'Éternel, imposé à, la congrégation d'Israël pour l'attente du témoignage ? Car Athali, cette méchante femme, et, ses fils, avaient dévasté la maison de Dieu, et, toutes les choses saintes de la maison de l'Éternel, il les avait aussi employées pour les balles. Et le roi commanda, et on fit un coffre, et on le mit à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors. Et on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel le tribut de Moïse, serviteur de Dieu, imposé, à Israël, dans le désert. Et tous les princes et tout le peuple s'en réjouirent, et ils apportèrent, l'argent, et le jetèrent dans le coffre, jusqu'à ce qu'on eût fini. Et il arrivait que, lorsque c'était le temps d'apporter le coffre au contrôle du roi, par la main des Lévites, et qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et l'officier du principal sacrificateur venaient y vidaient le coffre, et ils le reportaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi jour par jour, et on recueillit de l'argent en abondance. Et le roi Ejoïada le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel, et ceux-ci prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en erin pour réparer la maison de l'Éternel. Et ceux qui faisaient l'ouvrage travaillaient, et l'œuvre de restauration se fit par leurs moyens, et ils rétablirent la maison de Dieu en son état, et la consolidèrent. Et quand ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Ejoïada le reste de l'argent, et on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, et des coupes, et des ustensiles d'or et d'argent. Et on offrit des holocaustes dans la maison de l'Éternel continuellement, tous les jours de Ejoïada. Et Ejoïada devint vieux et rassasié de jours, et il mourut. Il était âgé de cent trente ans quand il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David avec les rois, car il avait fait du bien en Israël, et pour Dieu et pour sa maison. Et après la mort de Ejoïada, les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi, alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les aères et les idoles, et il y eut de la colère contre Juda et contre Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables en cela. Et l'Éternel envoya parmi eux, pour les ramener à lui, des prophètes qui témoignèrent contre eux, mais ils n'écoutèrent point. Et l'Esprit de Dieu revêtis à Chari, fils de Joïada, le Sacrificateur, et il se tint debout au-dessus du peuple, et leur dit, « Ainsi dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne réussirez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera aussi. » Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent avec des pierres par l'ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et le roi Joa ne se souvint pas de la bonté dont Joïada, père de Zachari, avait usé envers lui, et il tua son fils. Et comme il mourait, il dit, que l'Éternel regardait redemande. Et il arriva, quand l'année fut révolue, que l'armée de Syrie monta contre Joa, et entra en Juda et à Jérusalem, et ils détruisirent d'entre le peuple tous les chefs du peuple, et envoyèrent toutes leurs dépouilles au roi, à Dama. Car l'armée de Syrie vint avec un petit nombre d'hommes, et l'Éternel livra en leurs mains une très grande armée, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leur père. Ainsi, les Syriens, firent justice de Joa. Et quand ils l'eurent quitté, or ils l'avaient laissé dans de grandes maladies, ses serviteurs conspirèrent contre lui, à cause du sang des fils de Joïada, le sacrificateur, et ils le tuèrent sur son lit, et il mourut, et on l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Et ce sont ici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Chimate, la Monite, et Josabad, fils de Chimrite, la Moabite. Et quant à ses fils, et à la grandeur du tribut qui lui fut imposée, et aux constructions de la maison de Dieu, voici, ces choses sont écrites dans les commentaires du Livre des Rois. Et Amazia, son fils, régna à sa place. Chapitre 25 Amazia était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Joradan, de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois d'un cœur parfait. Et il arriva que, quand la royauté fut affermie entre ses mains, il fit mourir ses serviteurs qui avaient frappé le roi son père. Mais leur fils, il ne les mit pas à mort, car, il fit, selon ce qui est écrit dans la loi, dans le Livre de Moïse, où l'Éternel a commandé, disant, « Les pères ne mourront pas pour les fils, et les fils ne mourront pas pour les pères, car chacun mourra pour son péché. » Et Amazia rassembla Judas, et il les rangea selon, leur, maison de père, selon les chefs de milliers, et selon les chefs de centaines, pour tout Judas et Benjamin, et il fit le recensement de ceux qui étaient âgés de vingt ans et au-dessus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite, propres pour la guerre, portant la pique et le bouclier. Et il prit à sa solde, d'Israël, cent mille hommes forts et vaillants, pour cent talents d'argent. Et un homme de Dieu vint à lui, disant, « Ô roi ! Que l'armée d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous les fils d'Éphraïm. Que si tu vas, fais-le, fortifie-toi pour la bataille, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber. » Et Amatia dit à l'homme de Dieu, « Mais que faire quant aux cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ? » Et l'homme de Dieu dit, « Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. » Et Amatia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin qu'ils s'en allassent chez eux, et leur colère s'embrasa beaucoup contre Judas, et ils s'en retournèrent chez eux dans une ardente colère. Et Amatia se fortifia, et conduisit son peuple, et s'en alla à la vallée du Sel, et frappa dix mille, hommes, des fils de Séir. Et les fils de Judas emmenèrent captifs dix mille hommes, vivants, et les menèrent sur le sommet d'un rocher, et les précipitèrent du sommet du rocher, et ils furent tous mis en pièces. Mais ceux de la troupe qu'Amatia avait renvoyée, afin qu'elle n'alla pas à la guerre avec lui, tombèrent sur les villes de Judas, depuis Samarie jusqu'à Béthoron, et y frappèrent trois mille hommes, et enlevèrent un grand butin. Et il arriva, après qu'Amatia fût revenu de la défaite des Edomites, qu'il apporta les dieux des fils de Séir, et se les établit pour Dieu, et se prosterna devant eux et leur brûla de l'encens. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Amatia, et il lui envoya un prophète, et il lui dit, Pourquoi recherches-tu les dieux d'un peuple qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main ? Et il arriva, comme il parlait au roi, que celui-ci lui dit, Est-ce qu'on t'a fait conseiller du roi ? Désiste-toi ! Pourquoi te frapperait-on ? Et le prophète se désista, et dit, Je sais que Dieu a résolu de te perdre, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas écouté mon conseil. Et Amatia, roi de Juda, prit conseil, et envoya vers Joa, fils de Jocaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, disant, Viens, voyons-nous face à face. Et Joa, roi d'Israël, envoya vers Amatia, roi de Juda, disant, L'épine qui est au Liban a envoyé au cèdre qui est au Liban, disant, Donne ta fille pour femme à mon fils. Et une bête des champs qui est au Liban a passé, et a foulé l'épine. Tu dis, Voici, tu as frappé Edom. Et ton cœur s'est élevé pour que tu te glorifies. Maintenant, reste dans ta maison, pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur et tomberais-tu, toi, et Juda avec toi ? Et Amatia n'écouta pas, car cela venait de la part de Dieu, afin de les livrer en la main, de leurs ennemis, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Edom. Et Joa, roi d'Israël, monta, et ils se virent face à face, lui et Amatia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent, chacun dans sa tente. Et Joa, roi d'Israël, prit Amatia, roi de Juda, fils de Joa, fils de Jocaz, à Beth-Shemesh, et l'amena à Jérusalem, et il abattit la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte du coin, quatre cents coudées, et, prit, tout l'or et l'argent, et tous les ustensiles qui furent trouvés dans la maison de Dieu, sous la main d'Obed et d'Homme, et les trésors de la maison du roi, et des otages, et il s'en retourna à Samarie. Et Amatia, fils de Joa, roi de Juda, vécu quinze ans après la mort de Joa, fils de Jocaz, roi d'Israël. Et le reste des actes d'Amatia, les premiers et les derniers, voici, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël ? Et, depuis le temps où Amatia se fut détourné de l'Éternel, on fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à l'Aki, et on envoya après lui à l'Aki, et là on le mit à mort. Et on le transporta sur des chevaux, et on l'enterra auprès de ses pères dans la ville de Juda. Chapitre vingt-six Et tout le peuple de Juda prit Osia, qui était âgé de seize ans, et il le fit roi à la place de son père Amatia. Ce fut lui qui bâtit Élote, et la recouvra pour Juda, après que le roi se fût endormi avec ses pères. Osia était âgé de seize ans lorsqu'il commença de régner, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jecolia, de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amatia, son père. Et il rechercha Dieu pendant les jours de Zachari, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et pendant les jours où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et il sortit, et fit la guerre contre les Philistins, et abattit la muraille de Gah, et la muraille de Jabné, et la muraille d'Asdod, et il bâtit des villes autour d'Asdod et au milieu des Philistins. Et Dieu l'aida contre les Philistins, et contre les Arabes qui habitaient à Gurbal, et contre les Mahonites. Et les Ammonites apportèrent des présents à Osia, et son renom parvint jusqu'à l'entrée de l'Égypte, car il était devenu extrêmement fort. Et Osia bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte du coin, et sur la porte de la vallée, et sur l'angle, et les fortifia, et il bâtit des tours dans le désert, et creusa beaucoup de puits, car il avait beaucoup de bétail dans le pays plat et sur le plateau, et, des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et en Carmel, car il aimait la campagne. Et Osia avait une armée pour faire la guerre, allant au combat par bande, selon le chiffre de leur recensement, fait, par la main de Jeuiel, le scribe, et de Maséia, l'intendant, sous la main de Anania, l'un des chefs du roi. Tout le nombre des chefs des pères, des hommes forts et vaillants, était de deux mille six cents. Et il y avait sous leurs mains une armée de trois cent sept mille cinq cents, hommes, pour faire la guerre avec une force puissante, afin d'aider le roi contre l'ennemi. Et Osia leur prépara, pour toute l'armée, des boucliers, et des piques, et des casques, et des cuirasses, et des arcs, et jusqu'à des pierres de fronde. Il fit à Jérusalem des machines, inventées par des ingénieurs, pour être, placé, sur les tours et sur le haut des remparts, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Et son renom s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il devint fort. Mais quand il fut devenu fort, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et entra dans le temple de l'Éternel pour faire fumer, l'encens, sur l'autel de l'encens. Et Azaria, le sacrificateur, entra après lui, et avec lui les sacrificateurs de l'Éternel, quatre-vingt hommes vaillants. Et ils s'opposèrent au roi Osia, et lui dirent, Ce n'est pas à toi, Osia, de faire fumer l'encens à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui sont sanctifiés pour faire fumer l'encens. Sors du sanctuaire, car tu as péché, et, cela, ne sera pas à ta gloire de la part de l'Éternel Dieu. Et Osia s'emporta, et il avait en sa main un encensoir pour faire fumer l'encens, et comme il s'emportait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front devant les sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, auprès de l'autel de l'encens. Et Azaria, le principal sacrificateur, et tous les sacrificateurs, le regardèrent, et voici, il était l'épreux au front, et ils le chassèrent de là, et lui aussi se hâta de sortir, car l'Éternel avait frappé. Et le roi Osia fut l'épreux jusqu'au jour de sa mort, et il habita, l'épreux, dans une maison d'isolement, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotam, son fils, fut chef de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. Et le reste des actes d'Osia, les premiers et les derniers, Esaïe, fils d'Amo, le prophète, les a écrits. Et Osia s'endormit avec ses pères, et on l'enterra auprès de ses pères, dans le champ de la sépulture des rois, car on dit, il est l'épreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Chapitre 27 Jotam était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna seize ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Joroshah, fille de Tzadok. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Osia, son père, seulement il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, et le peuple se corrompait encore. Ce fut lui qui bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de construction sur la muraille d'Ophèle. Et il bâtit des villes dans la montagne de Juda, et il bâtit dans les forêts des châteaux et des tours. Et il fit la guerre contre le roi des fils d'Amon, et l'emporta sur eux, et les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent, et dix mille corps de froment, et dix mille d'orge, les fils d'Amon lui payèrent cela aussi la seconde année et la troisième. Et Jotham devint fort, car il régla ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Et le reste des actes de Jotham, et toutes ses guerres, et ses voies, voici, ces choses sont écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il commença de régner, et il régna seize ans à Jérusalem. Et Jotham s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Achaz, son fils, régna à sa place. Chapitre 28 Achaz était âgé de vingt ans lorsqu'il commença de régner, et il régna seize ans à Jérusalem. Et il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme, avait fait, David, son père, mais il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images de fonte pour les balles, Et il fit fumer, de l'encens, dans la vallée du fils de Hinnon, et brûla ses fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il sacrifia et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux, et sur les collines, et sous tout arbre vert. Et l'Éternel, son Dieu, le livra en la main du roi de Syrie, et, les Syriens, le frappèrent, et lui prirent un grand nombre de captifs, et les amenèrent à Dama. Et il fut aussi livré en la main du roi d'Israël, qui lui infligea une grande défaite. « Et Pécac, fils de Remalia, tu as en un seul jour cent vingt mille, hommes, de Juda, tous hommes vaillants, car ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et Zikri, un homme fort d'Éphraïm, tu as Masséia, fils du roi, et Azricam, prince de la maison, du roi, et Elkanah, le second après le roi. Et les fils d'Israël emmenèrent d'entre leurs frères deux cent mille captifs, femmes, fils, et filles, ils leur enlevèrent aussi un grand butin, et amenèrent le butin à Samarie. Et il y avait là un prophète de l'Éternel, nommé Odède, et il sortit au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et leur dit, Voici, dans son courroux contre, ceux de, Juda, l'Éternel, le Dieu dans vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une rage qui est parvenue jusqu'aux cieux. Et maintenant, vous pensez vous assujettir comme serviteurs et servantes les fils de Juda et de Jérusalem. N'avez-vous pas avec vous, ne concernant que vous, des péchés contre l'Éternel, votre Dieu ? Et maintenant, écoutez-moi, renvoyez les captifs que vous avez emmenés captifs d'entre vos frères, car l'ardeur de la colère de l'Éternel est sur vous. Et des hommes d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jocanan, Bérékia, fils de Méchilemote, et Ézéchia, fils de Shalom, et Amassa, fils de Adlaï, se levèrent contre ceux qui venaient de l'armée, et leur dire, « Vous ne ferez point entrer ici les captifs, car, pour notre culpabilité devant l'Éternel, vous pensez ajouter à nos péchés et à notre crime, car notre crime est grand, et l'ardeur de la colère est sur Israël. » Et les gens armés abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute la congrégation. Et les hommes qui ont été nommés par, leur, nom se levèrent et prirent les captifs, et vêtirent du butin tous ceux d'entre eux qui étaient nus, et ils les vêtirent et les chaussèrent, et leur donnèrent à manger et à boire, et les onirent, et ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient faibles, et les amenèrent à Géricchaux, la ville des Palmiers, auprès de leurs frères, et ils s'en retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Achaz envoya vers les rois d'Assyrie pour qu'ils lui aidassent. Et les Edomites vinrent de nouveau, et frappèrent Judas, et emmenèrent des captifs. Et les Philistins se jetèrent sur les villes du pays plat et du Midi de Juda, et prirent Beth-Shemesh, et Ajalon, et Gedéroth, et Soko et les villages de son ressort, et Timna et les villages de son ressort, et Gimzo et les villages de son ressort, et ils y habitèrent. Car l'Éternel abaissa Juda, à cause d'Achaz, roi d'Israël, car il avait rejeté tout frein en Juda, et avait beaucoup péché contre l'Éternel. Et il gapil Nézé, roi d'Assyrie, vint contre lui, et le traita en ennemi, et ne le fortifia pas. Car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel et la maison du roi et des chefs, et donna, les dépouilles, au roi d'Assyrie, mais il ne lui fut d'aucune aide. Et au temps de sa détresse, il ajouta aussi à son péché contre l'Éternel, lui, le roi Achaz, et il sacrifia au dieu de Dama qu'il avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur sont en aide, je leur sacrifierai, et ils me seront en aide. » Et ils furent sa ruine et celles de toute Israël. Et Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et mit en pièce les ustensiles de la maison de Dieu, et il ferma les portes de la maison de l'Éternel, et se fit des hôtels dans tous les coins de Jérusalem. Et dans chacune des villes de Juda il fit des hauts lieux pour brûler de l'encens à d'autres dieux, et il provoqua à colère l'Éternel, le dieu de ses pères. Et le reste de ses actes, et toutes ses voies, les premières et les dernières, voici, ils sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et Achaz s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville, à Jérusalem, mais on ne le mit pas dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchia, son fils, régna à sa place. Chapitre 29 Ézéchia commença de régner étant âgé de vingt-cinq ans, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Abijah, fille de Zachari. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et les répara. Et il fit venir les sacrificateurs et les lévites, et les assembla sur la place orientale, et leur dit, Écoutez-moi, lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu dans vos pères, et jetez la souillure hors du sanctuaire. Car nos pères ont été infidèles, et ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et l'ont abandonné, et ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Même ils ont fermé les portes du portique, et ont éteint les lampes, et n'ont pas fait fumer l'encens, et n'ont pas offert l'Holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. Et la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur Jérusalem, et il les a livrés à la vexation et à la destruction et au sifflement, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, et nos filles, et nos femmes, sont en captivité. Maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi, pour que vous vous teniez devant lui pour le servir, et pour être ses serviteurs et ceux qui lui offrent, ceux qui se brûlent sur l'autel. Et les Lévites se levèrent, Makate, fils d'Amasai, et Joël, fils d'Azaria, d'entre les fils des Catites, et d'entre les fils de Merari, qui, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jal et Lézel, et d'entre les Gershonites, Joc, fils de Zima, et Éden, fils de Joc, et d'entre les fils d'Élitzaphant, Chimri et Jeiel, et d'entre les fils d'Azaf, Zachari et Matania, et d'entre les fils d'Émane, Jéquiel et Chimie, et d'entre les fils de Jodutin, Chemaïa et Uziel. Et ils rassemblèrent leurs frères, et se sanctifièrent, et ils entrèrent selon le commandement du roi, d'après les paroles de l'Éternel, pour purifier la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel, pour la purifier, et jetèrent dehors, au parvis de la maison de l'Éternel, toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les Lévites les prirent pour les jeter dehors dans le torrent du Cédron. Et ils commencèrent la sanctification le premier, jour, du premier mois, et au huitième jour du mois ils vinrent au portique de l'Éternel, et sanctifièrent la maison de l'Éternel pendant huit jours, et, le seixième jour du premier mois, ils eurent achevé. Et ils entrèrent chez le roi Ézéchia, et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, et l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et la table des pains, à placer en rangée et tous ses ustensiles, et nous avons mis en état et sanctifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait rejetés pendant son règne, pendant son péché, et voici, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Et le roi Ézéchia se leva de bonne heure, et assembla les chefs de la ville, et monta à la maison de l'Éternel. Et ils amenèrent sept taureaux, et sept béliers, et sept agneaux, et sept boucs en sacrifice pour le péché, pour le royaume, et pour le sanctuaire, et pour Judas. Et, le roi, dit aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Et ils égorgèrent les bœufs, et les sacrificateurs reçurent le sang, et en firent aspersion sur l'autel, et ils égorgèrent les béliers et firent aspersion du sang sur l'autel, et ils égorgèrent les agneaux et firent aspersion du sang sur l'autel, et ils firent approcher les boucs du sacrifice pour le péché, devant le roi et la congrégation, et ils posèrent leurs mains sur eux, et les sacrificateurs les égorgèrent et firent avec leur sang, sur l'autel, la purification du péché, afin de faire propitiation pour tout Israël, car le roi avait dit que l'Holocauste et le sacrifice pour le péché seraient pour tout Israël. Et il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon le commandement de David, et de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. Et les Lévites se tinrent là avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes. Et Ézéchia dit d'offrir l'Holocauste sur l'autel, et, au moment où commença l'Holocauste, le cantique de l'Éternel commença, et les trompettes avec l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Et toute la congrégation se prosterna, et le cantique se chanta, et les trompettes sonnèrent, tout le temps, jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui se trouvaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. 30 Et le roi Ézéchia et les chefs dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David et d'Azaf, le voyant, et ils louèrent avec joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et Ézéchia prit la parole et dit, Vous vous êtes maintenant consacrés à l'Éternel, approchez-vous, et amenez des sacrifices et des offrandes de louanges dans la maison de l'Éternel. Et la Congrégation amena des sacrifices et des offrandes de louanges, et tous ceux qui avaient un esprit libéral, amenairent, des Holocaustes. Et le nombre des Holocaustes que la Congrégation amena fut de soixante-dix taureaux, cent béliers, deux cents agneaux, tout cela pour l'Holocauste à l'Éternel. Et les choses consacrées furent six cents beuves et trois mille moutons. Seulement il y avait trop peu de sacrificateurs, et ils ne purent écorcher tous les Holocaustes, et leurs frères, les Lévites, les aidèrent, jusqu'à ce que l'ouvrage fût achevé et que les sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites furent plus droits de cœur que les sacrificateurs pour se sanctifier. Et il y eut aussi des Holocaustes en abondance, avec les grèces des sacrifices de prospérité, et avec les libations pour les Holocaustes. Et le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Et Ézéchia et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait disposé le peuple, car la chose fut faite soudainement. Chapitre 30 Et Ézéchia envoya vers tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils vincent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, pour faire la Pâque à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi, et ses chefs, et toute la congrégation à Jérusalem, teurent conseil pour faire la Pâque au second mois, car ils ne pouvaient la faire en ce temps-là, car les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en nombre suffisant, et le peuple n'avait pas été rassemblé à Jérusalem. Et la chose fut agréable aux yeux du roi et de toute la congrégation, et ils déterminèrent de faire passer une proclamation par toute Israël depuis Berchéba jusqu'à Dan, pour qu'on vint faire la Pâque à l'Éternel, le Dieu d'Israël, à Jérusalem, car depuis longtemps ils ne l'avaient pas faite comme il est écrit. Et les courriers allèrent avec les lettres de la main du roi et de ses chefs par toute Israël et Juda, et selon le commandement du roi, en disant, « Fils d'Israël, retournez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, et il reviendra au reste d'entre vous qui est échappé à la main des rois d'Assyrie. Et ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et il les a livrés à la destruction, comme vous le voyez. Maintenant ne roidissez pas votre cou, comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, et venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de vous. Car si vous retournez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde devant ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Et les courriers passaient de ville en ville, dans le pays d'Ephraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon, et on se riait et on se riait d'eux. Toutefois des hommes d'Azé, et de Manassé, et de Zabulon, s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. La main de Dieu fut aussi sur Judas, pour leur donner un même cœur pour exécuter le commandement du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. Et il s'assembla à Jérusalem une grande multitude de peuples pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois, une très grande congrégation. Et ils se levèrent, et ôtèrent les hôtels qui étaient dans Jérusalem, et ils ôtèrent tous les hôtels à Ansan, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Et on égorgea à la Pâque le quatorzième, jour, du second mois, et les sacrificateurs et les lévites avaient eu honte et s'étaient sanctifiés, et ils amènerent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et ils se tinrent à leur place, selon leur ordonnance, selon la loi de Moïse, homme de Dieu, les sacrificateurs faisant aspersion du sang, le recevant, des mains des lévites. Car il y avait une grande partie de la congrégation qui ne s'était pas sanctifiée, et les lévites eurent la charge d'égorger les Pâques pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les sanctifier à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Ephraïm, et de Manassé, et d'Issachar, et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque, non comme il est écrit. Mais Ézéchia pria pour eux, disant, que l'Éternel, qui est bon, pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, bien que ce ne soit pas conformément à la purification du sanctuaire. Et l'Éternel écouta Ézéchia, et guérit le peuple. Et les fils d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans le vin pendant sept jours, avec une grande joie, et les lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel, jour après jour, avec les instruments de la louange de l'Éternel et Ézéchia parla au cœur de tous les lévites qui étaient entendus dans la bonne connaissance à l'égard de l'Éternel, et ils mangèrent pendant les sept jours les offrandes de la fête, sacrifiant des sacrifices de prospérité et exaltant l'Éternel, le Dieu de leur Père. Et toute la congrégation résolut de célébrer encore sept jours, et ils célébrèrent les sept jours avec joie. Car Ézéchia, roi de Juda, donna à la congrégation mille taureaux et sept mille moutons, et les chefs donnèrent à la congrégation mille taureaux et dix mille moutons, et des sacrificateurs, en grand nombre, se sanctifièrent. Et toute la congrégation du Juda se réjouit, et les sacrificateurs et les lévites, et toute la congrégation qui était venue d'Israël, et les étrangers qui étaient venus du pays d'Israël, et ceux qui habitaient en Juda. Et il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis les jours de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable, n'avait eu lieu, à Jérusalem. Et les sacrificateurs, les lévites, se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut écoutée, et leur prière parvint à sa demeure sainte dans les cieux. Chapitre 31. Et lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui se trouvèrent, là, s'en allèrent par les villes de Juda, et brisèrent les statues, et abattirent les Aères, et démolirent les hauts lieux et les hôtels dans tout Juda et Benjamin, et en Ephraïm et Manassé, jusqu'à ce qu'ils eussent tout détruit, et tous les fils d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa possession. Et Ézéchia établit les classes des sacrificateurs et des lévites, selon leur classe, chacun selon son service, tant sacrificateurs que lévites, pour les holocaustes et pour les sacrifices de prospérité, pour faire le service et pour rendre grâce et pour louer aux portes des parvis de l'Éternel. Et, il établit, que la portion du roi, serait prise, sur ses biens, pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats et des nouvelles lunes et des fêtes solennelles, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils s'attachassent à la loi de l'Éternel. Et quand la parole, du roi, se répandit, les fils d'Israël apportèrent en grande quantité les prémices du blé, du mou, et de l'huile, et du miel, et de tous les produits des champs, et ils apportèrent la dîme de tout, en abondance. Et les fils d'Israël et de Juda, qui habitaient dans les villes de Juda, eux aussi apportèrent la dîme du gros bétail et du menu bétail, et la dîme des choses saintes, qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et ils l'émirent par monceaux. Au troisième mois, ils commencèrent de faire les monceaux, et au septième mois ils achevèrent. Et Ézéchia et les chefs vint révir les monceaux, et ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Et Ézéchia s'informa auprès des sacrificateurs et des lévites au sujet des monceaux. Et Azaria, le principal sacrificateur, qui était de la maison de Tzadok, lui parla, et dit, Depuis qu'on a commencé d'apporter l'offrande dans la maison de l'Éternel, on a mangé et on a été rassasié, et il en est resté en abondance, car l'Éternel a béni son peuple, et ce qui reste, c'est cette grande quantité. Et Ézéchia dit qu'on prépara des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara, et on apporta fidèlement l'offrande, et la dîme, et les choses saintes, et qu'Onania, le Lévite, en eut la surintendance, et Chimie, son frère, en second, et Jéquiel, et Azazia, et Nakate, et Asahel, et Jérimote, et Josabad, et Eliel, et Gizmakia, et Makate, et Benahia, étaient intendants sous l'autorité de Konania et de Chimie, son frère, par l'ordre du roi Ézéchia, et d'Azaria, prince de la maison de Dieu. Et Corée, fils de Jimna, le Lévite, qui était portier vers le Levant, était préposé, sur les offrandes volontaires, faites, à Dieu, pour distribuer l'offrande de l'Éternel et les choses très saintes, et il avait sous ses ordres Éden, et Mien-Jamin, et Jésua, et Chemaïa, Amaria et Chukania, dans les villes des sacrificateurs, pour faire les distributions avec fidélité à leurs frères, selon leur classe, aux grands comme aux petits, outre ceux qui étaient enregistrés comme mal dans les généalogies, depuis l'âge de trois ans et au-dessus, à chacun de ceux qui entraient dans la maison de l'Éternel, chaque jour pour l'affaire du jour, pour servir dans leur charge, selon leur classe, et aux sacrificateurs enregistrés selon leur maison de père, et aux Lévites, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, dans leur charge, selon leur classe, et à tous leurs petits-enfants, leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles, toute la congrégation enregistrée, car, dans leur fidélité, ils se sanctifiaient pour être saints. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui étaient dans la campagne, répandus, dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles parmi les sacrificateurs, et à tous ceux qui étaient enregistrés parmi les Lévites. Litte, en sainteté. Et Ézéchia fit ainsi dans tout Judas. Et il fit ce qui est bon, et droit, et vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Et dans toute œuvre qu'il entreprit, dans le service de la maison de Dieu et dans la loi et dans les commandements, pour rechercher son Dieu, il agit de tout son cœur, et prospéra. Chapitre 32. Après ces choses et cette fidélité, Sanchérib, roi d'Assyrie, vint et entra en Judée, et campa contre les villes fortes, et il pensait en forcer l'entrée. Et quand Ézéchia vit que Sanchérib venait, et qu'il se dirigeait contre Jérusalem pour lui faire la guerre, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes forts pour arrêter les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville, et ils lui aidèrent. Et un grand peuple se rassembla, et ils bouchèrent toutes les sources et le torrent qui coulait au milieu du pays, disant, « Pourquoi les rois d'Assyrie viendraient-ils et trouveraient-ils des eaux abondantes ? » Et il s'encouragea, et bâtit toute la muraille où il y avait des brèches, et l'éleva jusqu'autour, et, bâtit, une autre muraille en dehors, et il fortifia Mio, dans, la ville de David, et fit beaucoup de javelines et de boucliers. Et il établit des chefs de guerre sur le peuple, et les rassembla auprès de lui sur la place de la porte de la ville, et parla à leur cœur, disant, « Fortifiez-vous et soyez fermes, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et à cause de toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il n'y a plus qu'avec lui, avec lui est un bras de chair, mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos combats. » Et le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchia, roi de Juda. Après cela, Sankhérib, roi d'Assyrie, étant encore devant la quille et ayant avec lui toutes ses forces, envoya ses serviteurs à Jérusalem vers Ézéchia, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, disant, « Ainsi dit Sankhérib, roi d'Assyrie, en quoi vous confiez-vous, que vous demeuriez assiégé dans Jérusalem ? » Ézéchia ne vous incite-t-il pas, pour vous livrer à la mort par la faim et par la soif, en disant, « L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera de la main du roi d'Assyrie ? » N'est-ce pas cet Ézéchia qui a ôté ses hauts lieux et ses hôtels, et qui a parlé à Juda et à Jérusalem, disant, « Vous vous prosternerez devant, ce, seul hôtel, et sur lui vous ferez fumer l'encens ? Ne savez-vous pas ce que j'ai fait, moi, et aussi mes pères, à tous les peuples des pays ? Les dieux des nations des pays ont-ils bien pu délivrer leur pays de ma main ? Lequel d'entre tous les dieux de ces nations que mes pères ont détruites, a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main ? Et maintenant, qu'Ézéchia ne vous trompe pas, et qu'il ne vous séduise pas de cette manière, et ne le croyez pas, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main ni de la main de mes pères, combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main ? » Et ses serviteurs parlèrent encore contre l'Éternel, le, vrai, Dieu, et contre Ézéchia, son serviteur. Et il écrivit une lettre pour outrager l'Éternel, le Dieu d'Israël, et pour parler contre lui, disant, « De même que les dieux des nations des pays n'ont pas délivré leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchia ne délivrera pas son peuple de ma main. » Et ils crièrent à haute voix, en langue judaïque, au peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, pour leur faire peur et les épouvanter, afin de prendre la ville, et ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Et le roi Ézéchia et Ésaïe, le prophète, fils d'Amo, prièrent à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Et l'Éternel envoya un ange qui extermina tous les hommes forts et vaillants, et les princes, et les capitaines, dans le camp du roi d'Assyrie, et il s'en retourna, la honte au visage, dans son pays, et comme il entrait dans la maison de son Dieu, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber là par l'épée. Et l'Éternel sauva Ézéchia et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et les protégea tout alentour. Et beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, et des choses précieuses à Ézéchia, roi de Juda, et après cela, il fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ces jours-là, Ézéchia fut malade à la mort, et il pria l'Éternel, et, l'Éternel, lui parla, et lui donna un signe. Mais Ézéchia ne rendit pas en raison du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et il y eut de la colère contre lui et contre Juda et Jérusalem. Et Ézéchia s'humilia de ce que son cœur s'était élevé, lui et les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant les jours d'Ézéchia. Et Ézéchia eut de très grandes richesses et une très grande gloire, et il se fit des trésoreries pour l'argent, et l'or, et les pierres précieuses, et les aromates, et les boucliers, et pour toutes sortes d'objets d'agréments, et des magasins pour les produits en blé, en mou, et en huile, et des stales pour toute espèce de bétail, et, il se procura, des troupeaux pour les stales, et il se bâtit des villes, et il eut des troupeaux de menus et de gros bétail en abondance, car Dieu lui donna de forts grands biens. Trente et ce fut lui, Ézéchia, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guion, et les conduisit sous, le sol, à l'occident de la ville de David. Et Ézéchia prospéra dans tout ce qu'il fit. Mais cependant, lors de l'ambassade que les chefs de Babylone envoyèrent vers lui pour s'informer du miracle qui avait été, opéré, dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin qu'il connut tout ce qui était dans son cœur. Et le reste des actes d'Ézéchia, et ses actions pieuses, voici, ils sont écrits dans la vision d'Ézéchia, le prophète, fils d'Amo, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et Ézéchia s'endormit avec ses pères, et on l'enterra à l'endroit le plus élevé des sépulcres des fils de David, et tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place. Chapitre 33. Manassé était âgé de douze ans lorsqu'il commença de régner, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il rebâtit les hauts lieux, qu'Ézéchia, son père, avait démoli, et éleva des hôtels au Baal, et fit des aères, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux, et les servit, et il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à toujours », et il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Et il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Inon, et il pronostiquait, et pratiquait les enchantements et la magie, et il établit des évocateurs d'esprit et des dix heures de bonne aventure. Il fit outre mesure ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère. Et il plaça une image taillée, l'idole qu'il avait faite, dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison, et dans Jérusalem que j'ai choisi entre toutes les tribus d'Israël, que je mettrai mon nom à toujours, et je ne terai plus le pied d'Israël de dessus la terre que j'ai assignée à vos pères, si seulement ils prennent garde à faire tout ce que je leur ai commandé par Moïse, selon toute la loi et les statuts et les ordonnances. » Et Manassé fit errer Judas et les habitants de Jérusalem, en les induisant, à faire le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les fils d'Israël. Et l'Éternel parla à Manassé, et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Et l'Éternel fit venir contre les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, et ils prirent Manassé dans des cèpes, et le lièrent avec des chaînes d'airain et l'emmenèrent à Babylone. Et quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères, et le pria, et il se laissa fléchir par lui, et écouta sa supplication, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et après cela, il bâtit la muraille extérieure de la ville de David, au couchant, vers Guillon, dans la vallée, et vers l'entrée de la porte des poissons, et il entoura Ophèle, d'un mur, et l'éleva très haut, et il mit des chefs de l'armée dans toutes les villes fortes de Juda. Et il ôta de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et les jeta hors de la ville. Et il mit en état l'autel de l'Éternel, et y sacrifia des sacrifices de prospérité et d'action de grâce, et il commanda à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutefois le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, leur Dieu. Et le reste des actes de Manassé, et sa prière à son Dieu, et les paroles des voyants qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, cela est, écrit, dans les actes des rois d'Israël. Et sa prière, et comment, Dieu, fut fléchi, et tout son péché, et le mal qu'il commit, et les endroits où il bâtit des hauts lieux et dressa des aères et des images taillées, avant qu'il se fût humilié, voici, cela est écrit dans les paroles d'Osaïe. Et Manassé s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans sa maison, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon était âgé de vingt-deux ans lorsqu'il commença de régner, et il régna deux ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père, et Amon sacrifia à toutes les images taillées que Manassé, son père, avait faites, et les servit, et il ne s'humilia point devant l'Éternel, comme Manassé, son père, s'était humilié, car lui, Amon, multiplia son péché. Et ses serviteurs conspirèrent contre lui, et le mirent à mort dans sa maison. Mais le peuple du pays tua tous ceux qui avaient conspirent contre le roi Amon, et le peuple du pays établi pour roi Josia, son fils, en sa place. Chapitre 34. Josia était âgé de huit ans lorsqu'il commença de régner, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et marcha dans les voies de David, son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et la huitième année de son règne, lorsqu'il était encore un jeune garçon, il commença de rechercher le Dieu de David, son père, et la douzième année, il commença de purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, et des aères, et des images taillées, et des images de fonte. Et on démolit devant lui les hôtels des Bâles, et il abattit les colonnes consacrées au soleil, qui étaient en haut au-dessus d'eux, et il brisa les aères, et les images taillées et les images de fonte, et les broya, et en répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié, et il brûla les hausses des sacrificateurs sur leurs hôtels. Et il purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé, et d'Éphraïm, et de Siméon, et jusqu'à Neftali, dans leurs ruines, tout à l'entour, il démolit les hôtels, et mit en pièces, jusqu'à les réduire en poussière, les aères et les images taillées, et abattit toutes les colonnes consacrées au soleil, dans tout le pays d'Israël, et il s'en retourna à Jérusalem. Et la dix-huitième année de son règne, lors de la purification du pays et de la maison, il envoya Chafan, fils d'Atsalia, et Masséia, le chef de la ville, et Joc, fils de Jocaz, le rédacteur des chroniques, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Et il vint chez Ilkija, le grand sacrificateur, et ont, leur, remis l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et, que les Lévites, gardiens du Seuil, avaient recueilli de la main de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Judas et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. Et ils le remirent en la main de ceux qui faisaient l'ouvrage, qui était préposé, sur le travail, dans la maison de l'Éternel, et ceux-ci le remirent aux ouvriers qui travaillaient dans la maison de l'Éternel, pour refaire et réparer la maison, ils le remirent aux charpentiers et aux constructeurs pour acheter des pierres de taille, et des bois pour les assemblages, et pour faire la charpenterie des maisons que les rois de Judas avaient détruites. Et ces hommes faisaient le travail avec fidélité. Et sur eux étaient préposés Jacat et Abdiah, lévites d'entre les fils de Merari, et Zachari et Meshulam d'entre les fils des Catites, pour la surveillance, et tous ces lévites étaient habiles à jouer, des instruments de musique. Et, ils étaient préposés, sur les portefeuilles, et ils surveillaient tous ceux qui étaient occupés à toutes sortes de services. Et les scribes, et les intendants, et les portiers étaient d'entre les lévites. Et comme on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, Ilquija, le sacrificateur, trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné, par Moïse. Et Ilquija prit la parole et dit à Chafan, le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilquija donna le livre à Chafan. Et Chafan apporta le livre au roi, et de plus il rendit compte au roi, disant, « Tout ce qui a été remis en la main de tes serviteurs, ils l'exécutent, et ils ont versé l'argent qui s'est trouvé dans la maison de l'Éternel, et l'ont remis entre les mains des préposés et entre les mains de ceux qui font l'ouvrage. » Et Chafan, le scribe, raconta au roi, disant, « Ilquija, le sacrificateur, m'a donné un livre. » Et Chafan il lut devant le roi. Et il arriva que, quand le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi commanda à Ilquija, et à Akikam, fils de Chafan, et à Abdon, fils de Miché, et à Chafan, le scribe, et à Asseya, serviteur du roi, disant, « Allez, consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui est de reste en Israël et en Juda, touchant les paroles du livre qui a été trouvé, car grande est la fureur de l'Éternel, qui s'est déversée sur nous, parce que nos pères n'ont pas gardé la parole de l'Éternel, pour faire selon tout ce qui est écrit dans ce livre. » Et Ilquija et les gens du roi allèrent vers Huldah, la prophétesse, femme de Shalom, fils de Tokohat, fils d'Azra, qui avait la garde des vêtements, et elle habitait à Jérusalem dans le second quartier de la ville, et ils lui parlèrent selon ces choses. Et elle leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi dit l'Éternel, voici, je fais venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres dieux, pour me provoquer à colère par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur se déversera sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Et au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, vous direz ainsi, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant aux paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été sensible, et que tu t'es humilié devant Dieu quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, et parce que tu t'es humilié devant moi, et que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je vais te recueillir auprès de tes pères, et tu seras recueilli en paix dans tes sépulcres, et tes yeux ne verront pas tout le mal que je fais venir sur ce lieu, et sur ses habitants. » Et ils rapportèrent au roi, cette, parole. Et le roi envoya, et assembla tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Trente. Et le roi monta à la maison de l'Éternel, et tous les hommes du Juda, et les habitants de Jérusalem, et les sacrificateurs, et les Lévites, et tout le peuple, depuis le grand jusqu'au petit, et ont, lu, eux l'entendant, toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvée dans la maison de l'Éternel. Et le roi se tint debout à sa place, et fit cette Alliance devant l'Éternel, de marcher après l'Éternel et de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts, de tout son cœur et de toute son âme, pour pratiquer les paroles de l'Alliance, écrites dans ce livre. Et il fit entrer, dans l'Alliance, tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem firent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur Père. Et Josia ôta toutes les abominations de tous les pays qui appartenaient aux fils d'Israël, et obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant tous ces jours, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leur Père. Chapitre 35. Et Josia célébra à Jérusalem la Pâque à l'Éternel, et on égorgea la Pâque, le quatorzième jour du premier mois. Et il établit les sacrificateurs dans leur charge, et les encouragea pour le service de la maison de l'Éternel. Et il dit aux Lévites qui enseignait tout Israël, et qui était saint, consacré, à l'Éternel, mettez l'Arche sainte dans la maison que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a bâti, vous n'avez pas à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple Israël, et préparez-vous, selon vos maisons de Père, selon vos divisions, suivant les cris de David, roi d'Israël, et suivant les cris de Salomon, son fils, et placez-vous dans le lieu saint pour les sections des maisons de Père de vos frères, les fils du peuple, et selon les divisions des maisons de Père des Lévites, et égorgez la Pâque, et sanctifiez-vous, et préparez, la Pâque, pour vos frères, afin d'agir conformément à la parole de l'Éternel par Moïse. Et Josia donna au fils du peuple du menu bétail, des agneaux et des chevraux, au nombre de trente mille, le tout pour les Pâques, pour tous ceux qui se trouvaient là, et trois mille bœufs, cela fut, pris, sur les biens du roi. Et ses chefs donnèrent volontairement pour le peuple, pour les sacrificateurs et pour les Lévites. Il-Kija, et Zachari, et Jétiel, les princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs, pour les Pâques, deux mille six cents, têtes de menu bétail, et trois cents de gros bétail. Et Conania, et Chemaïa et Nathanaizel, ses frères, et Achabia, et Jehiel, et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent pour les Lévites cinq mille, têtes de menu bétail, pour les Pâques, et cinq cents de gros bétail. Et le service fut réglé, et les sacrificateurs se tinrent à leur place, et les Lévites dans leur division, selon le commandement du roi. Et ils égorgèrent la Pâque, et les sacrificateurs firent aspersion, du sang qu'ils recevaient, de leurs mains, et les Lévites écorchaient, les victimes. Et ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux sections des maisons de père des fils du peuple, pour les présenter à l'Éternel, selon qu'il est écrit dans le Livre de Moïse, et, ils firent, de même pour le gros bétail. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et les choses saintes, ils les firent cuire dans des chaudières, et des chaudrons, et des poêles, et les distribuèrent à la hâte à tous les fils du peuple. Et ensuite, ils préparèrent, ce qui était, pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés, jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les grèces. Et les Lévites préparèrent, ce qui était, pour eux-mêmes, et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Et les chantres, fils d'Azaf, étaient à leur place, selon le commandement de David, et d'Azaf, et d'Émane, et de Jeudutin, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte, ils n'eurent pas à se retirer de leur service, car leurs frères, les Lévites, préparaient, ce qui était, pour eux. Et tout le service de l'Éternel fut réglé, en ce jour-là, pour faire la Pâque, et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, selon le commandement du roi Josiat. Et les fils d'Israël présents, firent la Pâque en ce temps-là, et la fête des pains sans le vin pendant sept jours. Et on n'avait point célébré en Israël de Pâques semblables depuis les jours de Samuel, le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque comme celle que firent Josiat, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout Juda et Israël, qui s'y trouvèrent, et les habitants de Jérusalem. Cette Pâque fut célébrée la dix-huitième année du règne de Josiat. Après tout cela, quand Josiat eut mis en état la maison, Neko, roi d'Égypte, monta pour faire la guerre à Carkemiche sur l'Euphrate, et Josiat sortit à sa rencontre. Et, Neko, lui envoya des messagers, disant, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais contre la maison avec laquelle je suis en guerre, et Dieu m'a dit de me hâter. Désiste-toi de t'opposer à Dieu, qui est avec moi, afin qu'il ne te détruise pas. » Et Josiat ne se détourna pas de lui, mais il se déguisa pour combattre contre lui, et il n'écouta pas les paroles de Neko, qui venaient de la bouche de Dieu. Et il vint pour combattre dans la vallée de Mégiddo. Et les archers tirèrent sur le roi Josiat, et le roi dit à ses serviteurs, « Ôtez-moi d'ici, car je suis grièvement blessé. » Et ses serviteurs l'auteur du char, et le mirent sur un second char qu'il avait, et le conduisirent à Jérusalem. Et il mourut, et on l'enterra dans les sépulcres de ses pères, et tout Juda et Jérusalem menèrent deuil sur Josiat. Et Jérémie fit des lamentations sur Josiat, et tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josiat dans leur lamentation jusqu'à aujourd'hui, et on l'a établi comme ordonnance pour Israël. Et, voici, cela est écrit dans les lamentations. Et le reste des actes de Josiat, et ses actions pieuses, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, et ses actes, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Chapitre 36. Et le peuple du pays prit Jocaz, fils de Josiat, et le fit roi à la place de son père, à Jérusalem. Jocaz était âgé de vingt-trois ans lorsqu'il commença de régner, et il régna trois mois à Jérusalem. Et le roi d'Égypte le déposa, à Jérusalem, et frappa le pays d'une amende de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Eliakim, frère de Jocaz, et changea son nom en celui de Joïakim, et Néko prit Jocaz, frère de Joïakim, et l'emmena en Égypte. Joïakim était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner, et il régna onze ans à Jérusalem, et fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui, et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Et Nebuchadnezzar emporta à Babylone, une partie, des ustensiles de la maison de l'Éternel, et les mit dans son temple à Babylone. Et le reste des actes de Joïakim, et ses abominations qu'il commit, et ce qui fut trouvé en lui, voici, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joïakim, son fils, régna à sa place. Joïakim était âgé de dix, huit ans lorsqu'il commença de régner, et il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et au retour de l'année, le roi Nebuchadnezzar envoya, et l'amena à Babylone, avec les objets désirables de la maison de l'Éternel, et il établit Cédécia, son frère, roi sur Juda et sur Jérusalem. Cédécia était âgé de vingt-et-un ans lorsqu'il commença de régner, et il régna à onze ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait, de la part de l'Éternel, et il se révolta aussi contre le roi Nebuchadnezzar, qui lui avait fait jurer par Dieu. Et il roidit son coup, et endurcit son cœur pour ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs aussi, et le peuple, multiplièrent beaucoup leurs péchés, selon toutes les abominations des nations, et ils rendirent impure la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonheur et en voyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se rayaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple et qu'il n'y eut plus de remède. Et il fit monter contre le roi des Chaldéens, et tua leurs jeunes hommes par l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Et il n'eut pas compassion du jeune homme, ni de la Vierge, ni, de l'Ancien, ni du Vieillard, il les livra tous entre ses mains. Et tous les ustensiles de la maison de Dieu, grand et petit, et les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs, il emporta tout à Babylone. Et ils brûlèrent la maison de Dieu, et à bâtir la muraille de Jérusalem, et brûlèrent par le feu tous ses palais, et tous ses objets désirables furent livrés à la destruction. Et il transporta à Babylone le reste, échappés, à l'épée, et ils furent ses serviteurs, à lui et à ses fils, jusqu'au règne du royaume des Perses, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dites, par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation il se reposa, jusqu'à ce que soixante-dix ans fussent accomplis. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dites, par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant, ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte.